Avec Total, partenaire officiel. Salut, c'est le bivouac, le tout premier bivouac africain. On est ici à Agadir, auprès du feu, chaleureux, sympathique, avec la troupe des musiciens de Tissin Tata qui sont venus mettre un petit peu de musique ici pour cette première spéciale africaine. On va y revenir avec les pilotes. Et tout au long de ce Dakar jusqu'à l'arrivée à Dakar, on sera avec les pilotes au milieu des malmottos, avec les moteurs qui chauffent encore, et des histoires, des émotions. Les pilotes se raconteront au coin du feu, dans notre rubrique Oasis aussi, que vous découvrez ce soir à la fin de ce bivouac. Mais tout de suite, histoire de se mettre dans l'ambiance, je vous propose de retrouver l'un de nos journalistes, nos envoyés spéciaux, qui est parti de l'autre côté du bivouac, retrouver un motard, Pierrick Bonnet, qui a connu quelques problèmes aujourd'hui. On l'écoute. Des messages de soutien comme celui-ci. Céline, je crois que Pierrick Bonnet va en avoir grandement besoin. Pierrick, on est en Afrique, et les problèmes commencent pour vous ? Oui, les problèmes ont commencé dès le prologue de Barcelone avec un petit problème d'alimentation en essence. Sinon, la spéciale de grenade s'est relativement bien placée, avec une bonne place au classement. Et là, qu'est-ce qui se passe sur la moto ? Et là, j'ai l'impression qu'on a d'avoir un bruit qui apparaît, un bruit au niveau moteur ou de roulement, je ne sais pas. Donc, j'ai bidangé. Pour l'instant, ça n'a pas l'air catastrophique, mais je préfère prendre des précautions, surveiller, et puis croiser les doigts. Ça va, ce n'est pas trop dur pour le moral. On entend l'ambiance, la fête ici au Maroc, et vous, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment la fête ce soir ? Ce n'est pas vraiment la fête, non, parce que sans assistance, tout seul, il faut tout faire. On a quand même fait pas mal de kilomètres depuis 2-3 jours. Et le problème mécanique, il faut le résoudre avant de repartir, bien entendu. Et c'est ça qui est le plus stressant, surtout. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va suivre avec attention le 52 dans les prochains jours. Bon courage ! Et chaque soir, dans le bivouac, on vous fera découvrir des pilotes, des amateurs qui découvrent le Dakar et sa légende pour la première fois. Demain, départ 5h, première moto, il va falloir se coucher tôt. David, il a veillé pour nous ce soir. Première moto 5h, c'est vrai que ça va faire une petite nuit, mais ça n'a pas été trop dur aujourd'hui. Pas d'étape, suite à ces problèmes de brouillard. David Frétigné, deux roues motrices. On va en reparler dans quelques minutes. Vous aviez gagné deux spéciales l'an dernier. Vous avez remis ça cette année. C'est bien parti pour vous ? C'est vrai que c'est bien parti. J'avais prévu, c'est vrai, d'essayer de faire le forcing sur les deux premières spéciales. C'est des spéciales un peu plus techniques que ce qu'on va rencontrer sur le rallye. C'est vrai que j'ai un peu plus l'habitude de l'enduro. On retrouve un petit peu le terrain où j'ai l'habitude de m'exprimer. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment en profiter et montrer aussi qu'avec une petite 4,50, on peut rivaliser par rapport à l'armada KTM. On va voir ça en image si vous le voulez bien. Tout de suite, le résumé moto. Et ça commence ce matin par du brouillard épais à couper au couteau. Impossible pour les hélicoptères de la sécurité de décoller et donc pas de course. Difficile, hein ? Difficile, surtout que nous, on était arrivés à l'entrée de la spéciale et au-dessus, il faisait très beau. C'est vrai que pendant la liaison, on a eu beaucoup de brouillard. On ne roulait pas très vite, même jusqu'à 30 km heure. Donc, moi, je stressais pour ma part, pour le départ. Et puis finalement, on est arrivés à l'heure. On va écouter la réaction de Cyril Després, troisième l'an dernier. On arrive au Maroc, il y a du soleil, des belles pistes. Tout est vert, tout est bien, on est chaud et on en retire notre plaisir. Mais bon, ce n'est pas grave, on attendra demain. Impatient d'en découdre, ce sont ces pistes africaines comme vous, j'imagine ? Tout à fait, surtout que cette piste paraissait très belle. C'était une spéciale assez technique, une première mise en jambes de 120 km. Donc, on avait envie. Comme disait Cyril, il faisait un grand beau dessus. Donc, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir s'exprimer et surtout se faire plaisir. Beaux sensations sur ce sable africain, vous connaissez bien ? Bien, c'est vrai que je connais de mieux en mieux. C'est vrai que sur les premières spéciales, notamment à Barcelone, j'ai essayé de faire le forcing pour essayer de me jauger aussi et de voir comment la moto se comportait et moi aussi avec. Donc, voilà, j'ai pu me régaler surtout. On le voit ici à l'image. Là, on vous découvre, c'était sur la plage de Grenade il y a deux jours. Vous avez remporté cette spéciale et la première sur la plage de Barcelone. Là, vous êtes à l'aise. Oui, c'est un terrain que j'apprécie énormément. Et puis là, on se fait plaisir en fait. Vous faites le show. Moi, dès que je me fais plaisir, j'essaye de donner le maximum. Et puis, c'est aussi pour faire plaisir à toute l'équipe, à mes mécaniciens qui ont beaucoup travaillé. Donc, ça, c'est important et j'y tiens beaucoup. Voilà, malgré tout, cette spéciale était très glissante et assez rapide, mais bon. Alors, au classement, on le voit, vous êtes en tête. 11 secondes seulement sur Cyril Després. 46 secondes sur Céline Walsh et puis donc 50 secondes sur Fabrizio Meoni. C'est serré. Et puis là, on va rentrer dans le dur, on va le dire. Demain, grosse étape. Plus de 500 kilomètres jusqu'à Smara avec des franchissements, un petit peu de piège, du caillou. Ça va être assez varié. Demain, beaucoup de pièges. A priori, en regardant le roadbook ce soir, il y a beaucoup de cailloux demain, beaucoup d'où aides à traverser. Donc, je crois que ça va être une spéciale très dangereuse avec des portions très, très rapides malgré tout. Donc, en plus, avec la spéciale qui a été annulée aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet avec une longue spéciale. Donc, prudence. Vos ambitions sur ce Dakar, David ? Mes ambitions, pour ma part, c'est déjà d'aller au bout et donner le maximum. L'année dernière, je voulais aller au bout, aller voir sans prendre énormément de risques. Malgré tout, j'ai pu gagner trois spéciales. Cette année, je vais essayer d'aller un peu plus vite, forcément, puisque j'ai un petit peu la rage, on va dire. Mais bon, je vais essayer de faire très attention aussi. Je crois que je n'ai pas encore suffisamment d'expérience pour pouvoir aller très, très vite, surtout dans les grands espaces. Mais je vais essayer de progresser, surtout, et d'apprendre leur lit. Allez vite vous coucher. Merci beaucoup d'avoir veillé avec nous. On vous offrira un thé à la menthe, promis, dès que vous venez nous voir. Et c'est quand vous voulez, vous le savez. Le bivouac, on va continuer notre balade, retrouver l'un de nos électrons libres. C'est Julien Beaumont, qui est avec Alexandre Debanne, qui aujourd'hui a eu un problème, tout bête, juste rentrer dans sa voiture. Et ce n'est pas toujours facile. Regardez. Bonjour. Bonsoir, surtout. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Un petit souci pour rentrer dans la voiture ? Ah oui, une anecdote, un truc incroyable. Mais si on n'a que des problèmes comme ça, ça va. C'est-à-dire qu'en arrivant à la spéciale, après la liaison, 10 minutes avant le départ, on descend avec Marc, Marc Joanneau, mon équipier, pour vérifier la pression des pneus, etc. Et on va pour remonter dans la bagnole, porte fermée. Les clés étaient restées sur contact, pourtant, tout allait bien. Et on ne sait pas pourquoi, la voiture est restée totalement fermée. Donc, elle ne voulait pas qu'on monte dedans. En fait, elle n'avait pas du tout envie de nous voir à l'intérieur. Donc, on a dû, comment dire, arracher un petit panneau sur le côté. Et Marc s'est faufilé à l'intérieur. Il a rampé jusqu'à l'avant pour ouvrir la portière. On a pu prendre le départ. Et donc là, du coup, les mécanos jettent un oeil ? Oui, non, mais là, c'est le check-up avant demain. C'est-à-dire qu'on remet un petit peu tout, on vérifie les niveaux, on contrôle un peu l'électronique. Mais la voiture n'a pas souffert. On a roulé soutenu, mais calme, aujourd'hui. Dakar est loin, tout le monde le dit. Et c'est vrai. Donc, on y va tranquille. Merci, Alexandre. Bonne course. À bientôt. Merci, j'espère. Allez, de retour sur le Tarmac, le premier bivouac africain avec vous cette nuit. Et avec Bruno Sabi, l'un des anciens vainqueurs du Dakar. C'était en 93. Ça fait un petit moment, Bruno. Mais on est ravis de vous revoir. Vous avez changé de couleur. Vous avez connu en rouge. Vous êtes en bleu maintenant. Et ça va bien pour les Volkswagen cette année. C'est une agréable surprise pour nous parce qu'on était venu là sans l'ambition d'être en tête de ce rallye. Et puis, bon, ça se passe mieux que prévu. De toute façon, il va falloir être patient parce qu'on n'a pas encore vu tous les terrains. Mais ce début est encourageant pour une équipe qui a l'intention un jour de gagner le Dakar. Et si on peut déjà se mêler la bégard de tête, pourquoi pas ? Alors, du brouillard pour les motos. Mais pour les autos, c'est parti pour de bon. Et je vous propose de commenter avec vous dans les conditions du direct cette étape. C'est parti. Et les paysages sont somptueux au-dessus de Rabat. Bien dégagés. Les hélicoptères ont pu décoller cette fois. Et on va découvrir votre voiture. Vraiment performante. Une spéciale intéressante parce que cette épreuve était en fin de compte bien complète. Il n'y avait pas seulement du pilotage pur comme on pouvait le penser parce qu'au Maroc, on sait que c'est basé quand même sur le pilotage. Il y avait aussi de la navigation. Donc, pour une entrée en matière, c'était pas mal. Bon, effectivement, ça, c'est notre voiture. On pouvait tout perdre sur cette spéciale et pas gagner grand-chose. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de pièges. Il y a eu des pluies ce dernier temps et c'était pas mal raviné. Il y avait pas mal de trous qui étaient bien signalés. Il fallait quand même être très vigilant. Je crois que c'est une épreuve que tout le monde a abordée sérieusement parce que ça aurait été dommage de compromettre d'entrer le rallye qui va être très long. Stéphane Péterancel. Voilà, Stéphane est là. Il est toujours présent. On le sait, c'est le dernier vainqueur du rallye. Et on sait qu'il faut compter sur lui. Et je pense que c'est toujours mon favori quand même. Oui, on a découvert le nouveau look des pages de révolution intéressantes. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que cette année, il y a un plateau d'exception. Comme il n'y a jamais eu en auto. Il y a beaucoup de marques engagées, beaucoup de voitures compétitives, des pilotes d'exception, beaucoup d'anciens rallye-mans. Et Robbie Gordon, ancien pilote de NASCAR qui fait des étincelles. C'est un pilote de NASCAR. Ce pilote a la particularité d'attaquer parce que lui, il n'a toujours fait que des courses qui durent une journée ou deux maximum. Et bien pour lui, chaque jour est une course. Donc, il fait un début de course remarquable et je ne suis pas surpris. Il a une grosse cadence, mais le garçon est à droit et je pense qu'il peut faire un très bon résultat malgré son manque de connaissances de ce genre de rallye. Une qui a le couteau entre les dents aussi, c'est Utah Kleinschmidt. Alors, elle avait la voiture la plus sale d'équipage. On a du mal à voir le numéro, mais c'est elle. Utah est là aussi. Je crois que ce soir, globalement, on est bien placé puisque Robbie a gagné la spéciale. Nous, on fait 3e. Utah, 5e. c'est assez encourageant. C'est un résultat qui nous permet d'espérer un jour effectivement gagner le Dakar. Mais je le répéterai modestement, on n'est pas là pour gagner cette année. On est là pour se placer, pour animer la course en espérant progresser pour les années futures et rapidement, bien sûr, avoir une voiture compétitive. Là, on vient de voir Luc Alphand. Oui, bien, Luc est là aussi. Et là, c'est Yuwa Kankunen. Eh bien, Kankunen, il a eu du mérite parce qu'il est parti dans la poussière. Ceux qui ne partent pas dans les dix premiers partent de 30 secondes en 30 secondes et ce n'est pas facile. On va écouter la réaction du d'un cœur, Robbie Gordon. Il dit, c'était vraiment super. J'attendais beaucoup de cette spéciale et ça a marché au rythme d'une qualification, c'est ce qu'il dit. On a été suffisamment rapide et ça y est, on est vraiment dans le bain. C'est réconfortant. On va écouter Stéphane Péterancel maintenant. On s'est mis dans un bon rythme. C'est sûr qu'on a essayé de suivre Macret devant et puis apparemment, on revenait sur lui, il a crevé, on est passé et puis après, on est resté très concentré parce qu'en fait, sur une spéciale comme ça, effectivement, on ne peut pas gagner grand-chose. On ne va pas prendre 10 minutes ou 15 minutes. Par contre, on peut perdre beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de pièges, des cailloux au bord de la piste, des saignées assez dangereuses. Donc, il faut quand même garder une bonne marge de sécurité. Donc, je ne sais pas, ce qu'est le temps on fait par rapport aux autres, mais on est en tout cas dans le coup, ça va. Alors, les classements, vous les découvrez avec nous, Bono ? Oui, c'est bon. C'est serré quand même. Oui, oui, c'est intéressant de voir que Bono's Wagan est bien placé, Crobé Gordon et nous-mêmes, donc au troisième. Enfin, Stéphane est là. Il a bien résumé la situation. Trois Wagan dans les cinq premiers. Vous dites que vous n'êtes pas là pour vous gagner. Non, 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 je confirme. Non, non, je le dis très sincèrement. Ce n'est pas de la fausse modestie. Je crois qu'il faut être raisonnable. Vous savez que c'est la deuxième année de la sortie de la voiture. L'année dernière, nous, on avait fini sixième en faisant une course vraiment pour encourager le projet. Je n'avais pas fait une course pour moi. J'avais sacrifié ma course personnelle pour essayer d'encourager Bono's Wagan à continuer. Chose faite. Et maintenant, il faut que ça dure. Et je crois que l'expérience de cette année nous permettra de développer la voiture pour que l'année prochaine, on vienne pour gagner. Je pense que là, 2006, on pourra annoncer qu'on viendra pour gagner. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir passé un petit moment avec nous cette nuit. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. On vous retrouve demain au fin fond du Maroc, du côté de... On aura déjà, à mon avis, déjà fait une nouvelle étape avec d'autres difficultés. Et tout de suite, on va prendre un petit peu d'espace. On va partir un peu en balade du côté d'Agadir, la Médina, reconstruite après le tremblement de terre. C'était le 29 février 1960. Et il y a un Sicilien un peu fou qui a décidé de reconstruire cette Médina. Regardez. En 92, c'est un projet qui paraît un peu fou. Mais Coco Polizzi y croit. Ce Sicilien, né à Rabat, est issu d'une famille de bâtisseurs et c'est lui qui va faire renaître la Médina. 4 hectares de maisons et d'ateliers façonnés comme il y a 5 siècles, de pierres, de bois et de terre. A l'intérieur, une quarantaine d'artisans issus de tout le royaume qui ont retrouvé dans cette Médina le plaisir du travail bien fait, loin des bazars touristiques. J'ai trouvé ce que je cherche ici, dans son travail. C'est ça. Il me plaît. Le plaisir de... Oui, le plaisir. Il me plaît. Je suis libre. Je travaille. Moi-même. Je fais des choses. Je suis bien. Quand je filme ma bouche, je suis bien. Comme première matière, c'est de la peau de chèvre. Et puis, on attend que la peau séche bien. Après, on met des motifs, des dessins en hainé, sur la peau. Et puis, on attend que l'huile se séche bien. Après, on met de la peinture et puis le vernis. Et aussi, c'est des lampes qui donnent une ambiance pour, par exemple, donner une ambiance à une chambre, par exemple, la pique-là. Ou bien, des photos formes pour mettre une petite bougie pour donner aussi une atmosphère élégante comme ça. Voilà. Ça marche au début avec les bobines. On met quatre bobines de la soie et un des polyestères. Après, on met les petites canettes. Après, on relavait. Après, on le passe au monsieur là-bas pour les servir. L'artisanat, ça se voit que je fais à la main. Pas de machine, rien. Ça fait 13 ans que je fais ce métier. Je taille environ 600 petits morceaux de terre cuite par heure. je mets environ 25 jours pour monter un mètre carré de mosaïque. Quand je travaille, c'est comme si j'étais au milieu de l'océan. J'oublie tout. Je ne pense qu'à ma mosaïque. C'est ce qui me plaît. Je ne pense pas que je fais à la main. que je fais à la main. Ce soir, après le passage du rallye, la Médina va refermer ses portes, retrouver l'ambiance d'un village où le temps semble s'être arrêté. De retour sur le bivouac, le tout premier à Agadir, avec derrière moi l'ambiance. Vous la découvrez avec moi de ce premier briefing avec Patrick Zaniroli, le directeur de course qui donne des informations utiles et précieuses pour tous les pilotes. On attend une spéciale piégeuse. Je vous propose de découvrir en attendant de faire notre petit tour sur ce tarmac l'aventure de Guerlain Chichrit. Il a remporté le volant Dakar. Il est passionné de sport extrême. Aujourd'hui, il a tout simplement été bloqué par un train. C'est l'un des débutants de ce Dakar 2005, Guerlain Chichrit, donc volant à Dakar 2005. Guerlain, vous avez vécu une découverte de l'Afrique assez insolite aujourd'hui. Effectivement, il y avait un passage de train, un chemin de fer à traverser. Quand on arrivait, le train arrivait. Donc, on a dû forcément s'arrêter, attendre que le train passe et on perd 2-3 minutes. Mais bon, ce n'est pas grave. Il reste encore 7000 km à faire. Donc, 2 minutes sur 7000 km, ce n'est rien. Cette première spéciale, c'est l'Afrique telle que vous l'imaginiez ? Non, pour l'un de là, c'est vraiment typé rallye. C'est de la conduite rapide. Il n'y a pas trop de navigation. C'est difficile de doubler parce que les pistes sont étroites et on n'a pas vu de sable encore. Donc, j'attends avec impatience la Mauritanie pour conduire dans le sable. Le temps d'une nuit, un bivouac africain, vous voyez un feu toujours avec les danseuses et les musiciens de Tata Tizine qui sont avec nous tout au long de la soirée et avec Éric Croquelois qui, lui, ne joue pas du tambour et qui fait plutôt bien de la moto. Vous avez fait 22 fois l'enduro du Touquet. Le Dakar, vous connaissez bien aussi. Vous êtes 13e pour le moment au général à 1 minute 19 seulement de David Frétinier. C'est plutôt pas mal. C'est le début. Pour l'instant, j'ai eu qu'une séance pour m'exprimer puisque j'ai eu que 6 km pour faire la différence dans le sable. Dans la terre, je pense que ça va être plus difficile. Demain, on a une spéciale très dure 380 km dans les cailloux. Ce n'est pas du tout mon truc. J'attends le sable avec impatience. Vos impressions, là ? Le sable, aujourd'hui, pas d'étape avec le brouillard. On l'a vu. Vous en gardez un peu sous la chaussette. Comment vous vous sentez ? Aujourd'hui, on a eu du brouillard, on a eu de la pluie, du gel, on a tout eu. C'était glissant. J'attends les beaux jours, j'attends le soleil. Vous avez une bonne équipe avec Ludivine Puy, Gilles Alguerre, Ipirou. On vous sent vraiment très proche. Il y a vraiment un esprit d'équipe important. Avant tout, c'est quand même une bonne deux copains. Il y a la petite jeune qui est avec nous, Lulu. On essaie de la protéger, d'y faire attention. On essaie de lui apprendre le métier, ce n'est pas facile. Surtout pour elle, une moto qui pèse 250 kg, elle n'a pas l'habitude de prendre des motos comme ça. Mais on est bien content et elle s'en sort bien. On vous retrouve bien sûr demain soir, à l'arrivée. On vous souhaite une belle nuit. Demain, ça va être difficile. Demain, il va y avoir de la casse, je pense. Merci beaucoup. Je vous laisse profiter un peu des tambours et du couscous qui nous attend à dîner. Et on va écouter un autre moteur, vous le connaissez sans doute, c'est Fred Lepan, le dossard 76. Il a eu quelques problèmes aujourd'hui et il s'est confié tous les soirs dans Bivouac qu'on vous proposera une revue qui s'appelle Oasis avec la complicité de Didier Nérac. Les pilotes se confient leurs angoisses, leurs doutes et leurs émotions. On l'écoute. Là, je doutais peu jusqu'à l'heure que tous les avaries qu'on a eues depuis le début. J'avoue que d'habitude je suis quelqu'un qui est fort positif. J'avais du mal à croire en ma bonne étoile mais hier j'ai eu un petit truc en sortant du bateau qu'on a roulé avant d'arriver à Rabat j'ai vu une étoile filante et je crois que c'est peut-être celle-là qui va m'aider qui va faire passer le mauvais chat parce que pour l'instant on avait... Ah bah oui forcément une étoile filante bah non c'est un vœu je pourrais pas vous le dire je vous le dirai à l'arrivée mais bon le vœu de toute personne qui s'engage avec une belle équipe sur le Dakar c'est que tout le monde soit à l'arrivée c'est le principal que ça soit aussi bien l'assistance le mécano et le pilote j'ai énormément de gens qui me suivent dans ma région par le biais de mes sponsors de mon fan club et tout quand je suis tout seul comme une journée comme aujourd'hui où vous roulez sur la moto en attendant sur les longues liaisons c'est que je pense à tous ces gens qui donnent le maximum d'eux-mêmes pour que je puisse partir et c'est vrai que j'ai pas le droit de les décevoir je veux dire je roule pas je roule d'abord pour moi forcément parce qu'à Dakar on le fait pour soi mais je le fais pour moi avec l'aide de tous ces gens qui m'aident et j'avoue que des moments quand j'ai un coup de blues comme ça je pense à eux je dis je peux pas les décevoir à un moment à Grenade j'étais à deux doigts d'abandonner d'abandonner parce que de tout foutre en l'air par le fait qu'un moteur de 4x4 casse sur un autoroute à Castellon vous voyez le genre et à un moment je dis non à Dakar on abandonne jamais à Dakar même temps qu'on peut rouler tant qu'on peut monter la moto sur le dos d'un dromadaire il faut rouler comme dit Luc Pagnon tant que tu peux tu roules c'est le but après les outils les pièces et tout et demain tout roule tout roulera bien sûr dans notre deuxième bivouac africain on se retrouve juste après le journal de la nuit sur France 2 n'oubliez pas bien sûr les aventuriers du Dakar préparés par Gérard Roll c'est à 18h05 sur France 2 le journal du Dakar comme d'hab à 20h10 et puis bien sûr le bivouac belle fin de soirée rendez-vous demain les pieds dans le sable à Smara dans le sud marocain salut belle nuit salut belle nuit sur France 2 vivez tout l'esprit du Dakar avec Total partenaire officiel salut c'est le bivouac on est ici à Zouerat aux confins du Sahara occidental au nord de la Mauritanie comme promis les pieds dans le sable les premières dunes les premiers franchissements les premières galères aussi pour les amateurs comme pour les pilotes chevronnés on reviendra sur tout ça bien sûr dans ce bivouac avec vous et avec des pilotes comme Cyril Desprès et Luc Alfand mais tout de suite pour commencer vous avez découvert quelques images tout à l'heure dans le journal du Dakar avec Gérard Rolls un incendie s'est déclaré tout à l'heure au coeur du bivouac heureusement pas de victimes mais beaucoup de dégâts et je vous propose tout de suite de voir ce qui s'est passé avec ce reportage de Laurence Collet 19h30 heure locale l'incendie surprend tout le monde sur le Dakar en quelques secondes le feu s'est répandu à l'ensemble des tentures qui accueillaient le repas du soir l'origine est apparemment connue du personnel du bivouac c'est un néon que les Mauritaniens ont accroché au bar en bois qui a pris ça s'est tout mis à flamber voilà ça a pris en 30 secondes tout le bivouac s'est enflammé à cause d'un néon ils nous mettent des néons attachés avec des ficelles et c'est ça qui a pris feu par un court-circuit voilà il y avait 30 personnes qui travaillaient et puis tous les gens qui venaient manger voilà il y a des gens qui sont restés ou qui ont été au moins douxés non, non, personne une grosse frayeur donc sans graves conséquences pour les personnes les concurrents en particulier qui sont seulement privés de nourriture ce soir faute de bivouac allez de retour sur le bivouac on continue notre balade ce soir à Zouerat entre les malmoto et les capots de voiture on va retrouver eh bien Luc Alphand salut voilà bonsoir merci d'avoir veillé un peu avec nous on rappelle que vous avez gagné trois étapes sur le Dakar que votre meilleur classement c'était quatrième l'an dernier avec un véhicule diesel là vous avez changé de crèmerie vous avez changé d'écurie on peut le dire vous êtes passé en rouge chez les tout bons chez Mitsubishi et là vous avez bien marché vous marchez bien en ce moment tout se passe bien pour l'instant c'est vrai qu'on a eu un petit peu des chagrins hier quand même parce que Stéphane était malade et puis Hiroshi a tapé une pierre donc il y a eu quand même une petite sinistrose hier dans l'équipe c'était pas vraiment l'habitude de chez Mitsubishi mais en fait je crois qu'on est un team uni et costaud et moi je me régale dans ce team j'ai vraiment un outil qui est magnifique et j'ai la chance bon pour l'instant de tout se passe bien je dois être second au général absolument vous êtes second au général d'ailleurs Bruno Sabi qu'on avait avec nous hier soir oui voilà ça fait deux jours qu'on se marque un tout petit peu à la culotte tout le monde avec Yuta Klein-Schmidt et puis Sabi donc on vient de passer deux journées complètes ensemble et donc j'espère que maintenant on va pouvoir faire un peu le trou parce que c'est quand même notre objectif c'est d'essayer de gagner on va revoir ces images ensemble cette étape tout de suite le résumé auto et ça commence par une image impressionnante que vous n'avez pas vue et que je vous laisse découvrir Luc on voit les deux Volkswagen qui ont là c'est le tonneau enfin le tonneau oui les tonneaux de Robbie Gordon et ils retombent sur ses pattes sur ses quatre roues exactement mais je pense que la voiture quand même a dû souffrir beaucoup quand même dans cet accident on revoit c'est typique de l'Afrique il y a une première vague que Bruno est en train de passer là et il retombe en résonance avec ses suspensions après sur une deuxième qui le renvoie complètement vers et là on l'écoute il explique qu'il n'a pas du tout envie de s'arrêter qu'il a envie de repartir il laisse faire son mécanisme il ne veut jamais abandonner ce n'est pas prévu alors ce qui va se passer c'est qu'il va être remorqué par son assistance et ce soir il est toujours sur la spéciale il remonte quand il essaie de regagner l'arrivée là c'est Macré l'autre grand malheureux de la journée Colin a apparemment a eu son accident sur un autre endroit parce que pas beaucoup de concurrents l'ont vu donc je ne sais pas vraiment exactement ce qui s'est passé aussi et ce qu'on peut dire c'est quand même que Robbie comme Colin était parti sur un rythme vraiment élevé que ce soit hier ou avant-hier il y avait un petit saut à 150 mètres et je suis parti par l'avant j'ai fait un tonneau sur l'avant il remercie Dieu d'être encore en bonne santé aujourd'hui il a eu très peur en fait abandon donc de Macré voilà et là donc je pense que c'est moi c'est vous absolument je me suis retrouvé avec les deux Mitsubishi avec les deux autres Volkswagen on a ouvert la piste après les accidents de devant la course donc on a fait la navigation un petit peu pour les autres mais tout s'est bien passé parce que finalement on a pu rouler à 90% en économisant un tout petit peu la mécanique je suis content que Stéphane Hiroshi me soit bien revenu dessus comme ça demain on repart pour l'équipe marathon pour les étapes marathon vraiment avec une équipe soudée les toutes premières dunes ça fait du bien de voir un peu de sable voilà exactement vous savez que cette année le choix des pressions de pneus est vraiment important on n'a pas droit au dégonflage donc on avait beaucoup de comme on le voit sur ces images là des belles images beaucoup de pistes à haute vitesse où il faut quand même garder une certaine pression dans les pneus sinon on risque de déformer la carcasse et après on a fini par du sable donc c'est vraiment délicat parce qu'on est quand même plus limité dans le sable les paysages magnifiques on a eu l'occasion de les survoler en hélicoptère parce que j'ai pas vu la mer aujourd'hui je peux vous le dire j'ai pas vu la mer mais vous êtes allé très vite non mais tout s'est bien passé je me retrouve au 4ème aujourd'hui et puis 2ème au général donc c'est vraiment une place qui est remarquable qui est bien et j'espère que ça durera le plus longtemps possible les dunes les grosses dunes comme ça vous en verrez un peu plus tard dans ce Dakar et là on retrouve Jean-Louis Chlesser qui s'en sort bien aujourd'hui il finit 5ème de l'étape voilà 5ème derrière un terrain qui lui convient mieux maintenant son buggy est plus fait pour les grands espaces et les hautes vitesses on le voit ici revenir sur je pense que c'est Thierry Magnelli oui il a doublé quelques voitures aujourd'hui Jean-Louis voilà et le scratch de la spéciale de Saint-Stéphane qui lui est parti un tout petit peu en retrait par rapport à hier il a été pas bon hier il avait perdu 24 minutes il a remonté 11 voitures aujourd'hui il a remporté sa 12ème victoire d'étape en auto ça le 33 en moto c'est bien je crois qu'il était remonté hier il était hier il était malade il a vu les cailloux en triple alors il y avait beaucoup de cailloux et là on vous retrouve voilà c'est vous pas vraiment avec la Volkswagen je suis quand même vigilant je regarde non mais on a fait une journée tous les trois je sais pas qui on retrouve peut-être que c'est Hiroshi aussi c'est difficile de de distinguer les voitures ça c'est vous juste avant c'était Bruno Sabi qui prend la tête au classement général et pour le plaisir j'avais mis une image de vous qu'on avait pris en hélicoptère ça c'est vraiment sympa je me retrouve avec Bruno qui a cette belle 2ème place et j'espère qu'on va la garder longtemps voilà Utah Klanschmidt 3ème au général oui voilà donc ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment une belle course il y a des concurrents qui ont relevé vraiment la tête Nissan était là au niveau de la performance bon malheureusement aujourd'hui ils ont été un petit peu secoués mais l'équipe Volkswagen est vraiment solide et je crois que c'est bien c'est bien parce qu'il n'y a pas seulement une équipe qui domine il y a un jeu et je crois que ça va être vraiment tactique ce qui arrive dans les deux prochaines journées ça va être vraiment tactique et demain à Tichyte on vous retrouve voilà demain à Tichyte une étape de deux étapes pour nous parce que demain on arrive on met de l'essence et on restera complètement en parc fermé donc c'est vraiment stratégique merci beaucoup d'être passé nous voir dans ce bivouac c'est un plaisir je vous laisse prendre le thé à la menthe traditionnel ici à bientôt et je vous propose tout de suite de retrouver l'un de nos électrons libres sur le bivouac avec des poireaux moto je crois que c'est un Marseillais qui a eu quelques problèmes aujourd'hui Céline nous sommes avec un motard bien connu le fameux numéro 13 du Dakar Luc Pagnon alors Luc aujourd'hui on peut dire que ce numéro vous a porté chance ça m'a porté chance parce que j'ai eu une belle désaventure j'ai eu un problème en bib donc la mousse avant de mon pneu qui est sortie à 150 km avant l'arrivée et quelques secondes après que je m'aperçois avec du problème parce qu'il y a eu une grande fumée enfin bon et certaines choses là est arrivé derrière moi un gars avec le numéro 64 de Dominique Robin que je ne connaissais pas j'avais juste eu quelques échanges de mots ce matin à l'aider par la spéciale et en fait ce qui s'est passé c'est que quelques secondes après que je t'ai arrêté il est arrivé donc je pensais avoir encore le bruit de mon monto dans les oreilles et en fait c'était lui et donc j'ai fait les grands signes et sans hésiter il est venu vers moi et je lui ai demandé s'il avait une chamouère avant ce qui est assez rare parce qu'on a tous les chamouères arrière et effectivement il avait une chamouère avant il n'a pas hésité une seconde et en s'arrêtant il s'est rendu compte qu'il avait une belle fuite d'essence sur ces quatre réservoirs là donc un tuyau commun au quatre et très rapidement on s'est rendu compte qu'il avait pratiquement plus d'essence donc il s'est arrêté pour me donner une chamouère et en fait on appartient les essences que j'avais et puis à ce moment là il m'a aidé aussi à mettre la moto une belle position pour démonter la roue avant et puis au moment de repartir on s'est dit que de toute manière qu'il se passe on finira ensemble d'autant plus qu'il a eu un petit problème de moteur et il consommait de l'eau donc il était assez inquiet et on a passé un deal et on s'est dit que tout comme tout à fait on s'était rencontrés là et qu'on avait le même esprit la même passion et qu'on allait faire la route ensemble donc effectivement on a continué d'autre bout le chemin on a fait les 154 kilomètres ensemble à travers les derniers cordonnes de dune et tout ça et tout ce qu'on a rencontré sur la route donc voilà c'est super parce qu'en fait on ne se connaissait pas et puis ça c'est devenu un pote et très heureux je me suis rendu compte que l'ambiance sur le rallye cette année était super mais là vraisemblablement j'étais vraiment embêté et c'est dans ces moments là qu'on apprécie énormément ce genre de personnage donc une belle aventure qui se termine très bien et oui le sympathique numéro 13 Luc Pagnon le Marseillais qu'on retrouvera bien sûr tout au long de ce Dakar on espère le plus loin possible allez je suis avec le team Nissan qui a un peu le bourdon ce soir on va le dire Gilles Martineau team manager Nissan Europe sale journée pour vous vraiment on a manqué de chance Colin a eu un accident heureusement il n'a rien il a un oeil qui souffre un petit peu mais c'est très dommage parce qu'il roulait très bien il était en plus sur la bonne piste puisque Stéphane qui a gagné la spéciale était sur la même c'est le seul à avoir vu qui prouve qu'il était sur la bonne piste et je pense que si effectivement il avait été jusqu'au CP qu'il avait terminé il serait encore devant ce soir on est devant la voiture de Gignel de Villiers qui est la seule de vos voitures ce soir ici au bivouac Gignel de Villiers qui est très bien placé il a fini on a dit 15e 11e pardon de l'étape aujourd'hui 7e au général 10e de l'étape pour moi il est 11e mais c'est pas grave 10e et arrive Atanen toujours au milieu du désert vous avez des nouvelles ? il est en train de réparer parce qu'il a des problèmes de transmission donc il y a un de nos camions qui est là-bas qui est en train de le réparer malheureusement le pauvre Harry deux années de suite il se trouve un petit peu en panne dans le désert mais on espère le voir arriver très bientôt vos ambitions maintenant avec cette voiture donc Gignel de Villiers il y a Atanen on espère le revoir ce soir la suite de la course pour vous ? l'objectif est toujours le même c'est le podium on y croit donc Gignel a beaucoup d'expérience ils ont bien roulé jusqu'à maintenant c'est vrai que ça aurait été plus facile avec Colline et Harry mais malheureusement il faut faire avec c'est la course tous vos véhicules d'assistance sont rentrés sauf le gros camion qui est en ce moment avec Harry on espère une bonne nuit pour vous et on vous retrouve elle va être très très courte et je vous propose de voir d'autres histoires il se passe beaucoup de choses sur ce Dakar on peut dire qu'il a vraiment commencé aujourd'hui d'ailleurs absolument c'est le vrai Dakar qui a commencé aujourd'hui il a commencé pour tout le monde la preuve avec l'un des temps forts vous avez sans doute vu ça cet après-midi dans les aventuriers du Dakar avec Gérard Rolls c'est ma petite séance de retrapage une histoire de motard et une histoire d'entraide stoppé net Claude Ambrosio est sonné il vient de chuter perte de connaissance guidon en miettes triste bilan pour lui le Dakar s'arrête ici pour Rosé Manuel Perez c'est mal parti aussi cet industriel d'Alicante est en panne mais c'est son cinquième Dakar et le garçon a de la ressource il y a eu un accident là-bas sur sa moto là-bas j'ai besoin d'une pièce avant de tomber en panne il a croisé Claude Ambrosio 3 km à pied une bagatelle surtout s'il peut récupérer des pièces sur la moto de Claude entre motard pas de fioriture Rosé Manuel va à l'essentiel certains appellent cela la magie du Dakar tout dépend de quel côté on se place cette fois Rosé Manuel repart en courant de toute façon pour lui l'aventure ne pouvait pas s'arrêter si tôt tout à l'heure j'ai pleuré parce qu'avant de partir j'ai promis à mes enfants que ce serait mon dernier Dakar je suis obligé d'aller au bout un peu de bricolage et sa batterie est remplacée la moto va enfin pouvoir démarrer ah oui il y a encore un petit souci de fil à rebrancher et cette fois Rosé Manuel Perez est reparti au classement général il est 192ème à 3h45 du premier et demain bien sûr à 18h05 sur France 2 épisode 4 les aventuriers du Dakar avec Gérard Rolls d'autres histoires d'amateurs parce qu'il y a encore du sable et beaucoup de dunes et d'aventures pour tous les concurrents du Dakar là je suis tout de suite avec Cyril Desprès aventurier aussi avec nous pas rasé malheureusement mon sac n'est pas arrivé ma petite sacoche non plus donc vous avez votre malmoto avec vos pièces mais vous n'avez pas le kit rasage non non ça va arriver mais c'est pas le plus important en fait sur le Dakar on s'y habitue très très rapidement à ne pas avoir la brosse à dans le matin c'est très important le reste c'est des accessoires Cyril vous êtes en tête ce soir du classement général vous avez bien profité de cette étape vous êtes l'un des favoris et c'était une étape où il y a eu quelques pièges vous en êtes bien sorti c'est vrai que ça fait maintenant deux ans qu'on demande à l'organisation d'avoir un peu moins de points GPS pour nous laisser libre au niveau de la navigation aujourd'hui on s'en est aperçu en moto sans notre copilote enfin on est notre propre pilote et copilote donc on a eu un point GPS à 155 km et au niveau de la navigation c'était 155 km ça fait très très loin quand même pour le voir le point GPS on va se faire plaisir on va regarder cette étape avec vous et ça va être un vrai bonheur de redécouvrir les temps forts de cette étape et ça commence très fort vous le voyez avec avec des concurrents qui vont très très vite avec moi je pense non ça c'est Fabrizio Méani qui est à fond il est à près de 180 km heure il y avait deux parties dans cette étape une première partie très rapide et une deuxième partie plus technique exactement jusqu'au ravitaillement essence 245 km très très rapide avec des vitesses assez élevées et des micro pièges mais qu'il faut toujours c'est Hydre et Pujol qui finit 6ème de l'étape et là c'est vous là vous vous régaler incontent c'est vrai que depuis l'épuie du Dakar je ne sais pas que j'ai mis un point d'honneur mais je prends du plaisir tout le temps encore aujourd'hui aux côtés de Fabrizio on a roulé un petit moment après le ravitaillement essence et c'est vrai que c'est des moments forts là vous êtes super concentré ça se passe comment ? vous regardez devant le roadbook ? on a un peu cyborg un peu un oeil sur le roadbook un autre sur le compteur un autre sur la route et puis le poignet droit vissé, soudé pour ne pas perdre les quelques précieuses secondes des fois il y a des chameaux qui traversent il faut faire attention exactement ça c'est la deuxième partie de la spéciale on vous retrouve dans les dunes et qui n'était pas forcément évidente parce qu'en fait il n'y avait pas de traces du tout les deux pilotes qui sont partis devant Andy Caldecote et Marc Omas sont égarés et en fait j'ai fait ma propre navigation juste avant de revenir sur Méoni qui était légèrement sur une piste parallèle et on s'est retrouvés on a fait un petit coup de moto tous les deux ensemble il y avait un peu d'herbes à chameaux c'était comment ? c'était bien mixé en fait et c'est vrai que comme on peut le voir on a été obligé de se lommer un petit peu entre ces herbes à chameaux qu'on redoute un peu nous en moto puisque c'est ce qui nous fait et qui nous chasse la roue régulièrement de droite et de gauche et ce qui est assez dangereux en moto donc on essaie de les éviter au plus possible et des fois ça marche là c'est David Frétinier le norvégien Lils Vatter qui était un petit peu derrière vous ouais ouais qui a fait une bonne étape aussi deuxième là c'est Cox qui s'étonne il regarde sa roue ouais et en fin d'étape Fabrizio Méoni a eu un petit problème de bilmousse donc Alfi Cox surveillait la sienne après avoir roulé au moins un quart d'heure en sentant le pneu qui chauffait de Fabrizio il s'est dit peut-être que aussi moi ça peut m'arriver donc c'est vrai qu'il a été un petit peu il a un peu serré les fesses comme on dit chez nous et ça a tenu jusqu'à la fin et pour Alfi et pour Fabrizio donc bonne étape pour eux deux aussi il est vraiment inquiet là il est vraiment inquiet il s'embête aussi sur la moto Alfi il est obligé de faire autre chose conduire ça suffit pas il n'y a pas de musique il n'y a pas de voilà il faut continuer et là on vous a tous à la queue leuleu en fait c'est assez rigolo et on s'est retrouvés on s'est retrouvés puisqu'en fait ouvrir la piste ça nous fait toujours perdre un petit peu de temps donc au bout d'un moment à 80 km de l'arrivée j'ai pris les choses en main puisque Fabrizio était un petit peu plus au ralenti avec son petit souci et donc les uns derrière les autres en randonnion ça fait toujours des belles images surtout quand on est devant et on ne les voit pas tous derrière à la file indienne et puis voilà l'arrivée vous êtes bien là ? c'est vrai qu'ils sont tous les deux ils sont à 120-130 km heure on lâche le guidon on discute avec des gestes en fait on essaie de se faire comprendre toutes les choses par des gestes les pressions des pneus les ondulations les caps dans lesquels on doit aller c'est fort ça quand même à cette vitesse ouais ouais c'est vrai ouais on a un bras plus musclé que l'autre et l'arrivée donc est la victoire pour Fabrizio Meoni l'italien a 47 ans il a fêté son anniversaire juste avant le départ du Dakar c'est quand même très bien et on voit au classement général et bien vous êtes devant avec une poignée de secondes on a 34 sur Coma et puis une minute 15 sur Meoni c'est serré mais ça commence on y est ça y est on y est vraiment dans le Dakar depuis aujourd'hui depuis aujourd'hui et puis c'est vrai que on sait réellement on sait réellement maintenant que la navigation va être un élément clé surtout pour les leaders et les hommes de tête en moto comme en voiture et je pense que ça va nous nous réserver quelques surprises la Mauritanie et bien moi je suis très très impatient de voir comment ça va se passer cette course moto avec vous et tous les pilotes qui vous courent après maintenant puisque vous êtes le favori merci Cyril je vous laisse retrouver votre sac changer de chaussure prendre la douche vous raser pour être beau comme un camion merci beaucoup et à bientôt et on va tout de suite retrouver l'un de nos de nos journalistes qui se baladent sur le bivouac toute la nuit à la recherche d'histoires d'aventures et d'amateurs qui ont forcément eu pas mal de soucis aujourd'hui on les écoute et bien Céline moi je suis avec Patrick Bécard Patrick racontez-moi un peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous aujourd'hui j'ai démarré la spéciale très correctement puis au bout de 10 kilomètres j'ai eu un trouble de la vision et je ne voyais plus pas loin j'avais vraiment un gars qui était complètement flou et je devais me reconcentrer donc je lisais mon roadbook de façon assez précise et puis pour me décontracter et après je retrouvais la vue pendant 5 minutes 10 minutes et j'avais des sauts comme ça des trous de vision je ne sais pas quoi c'est dû et donc je me suis arrêté au CP1 à faire de l'essence et donc après 245 kilomètres je me suis un peu nettoyé les yeux j'ai remangé et puis c'est parti je ne sais pas ce qui s'est passé je ne sais rien alors j'étais voir chez Fidelia ils m'ont dit que c'était un problème de manque de sucre bon ça m'étonnerait je ne sais pas c'est étonnant et puis et c'est incroyable comment vous avez fait pour tenir 245 kilomètres alors que vous ne voyiez rien en plus aujourd'hui c'était une horreur oui en plus il y avait du sable il y avait du sable du vent donc on ne voyait pas grand chose donc déjà ça a limité un petit peu les visions mais à l'instant un petit peu au regard et puis en me concentrant c'était assez fatigant je ne voulais pas m'arrêter parce que comme c'était une grosse journée je ne voulais pas perdre trop de temps non plus parce que je suis Fidelia ils disent bah oui il faut vous arrêter mais bon si on veut rentrer assez tôt il y a peut-être bon temps de rouler et là quand même petits yeux ce soir oui oui j'ai mis un peu de colire ça va mieux je récupère un peu mais je ne sais pas je ne sais pas quoi c'est dû j'espère que demain ça sera fini sinon le reste c'était sympa c'était une belle journée des belles dunes là on rentre en Mauritanie on voit différent c'est sympa c'est sympa très sympa écoutez merci beaucoup et puis on va suivre le 114 en espérant qu'il n'y aura plus de problèmes de vue et de retour au bivouac on ne va pas parler trop fort parce que vous venez de le voir il y a des motards qui dorment la nuit sera courte je suis avec Étienne Vuillier d'Aussar 74 je le prononce bien encore tout habillé étape difficile pour vous aujourd'hui vous êtes arrivé un peu fatigué vous êtes arrivé mais votre frère pour lui c'est fini ouais ouais François a été un peu ambitieux sur une dune on roulait assez vite on remontait ça allait bien depuis le matin et puis sur une dune la moto est passée par lui il est passé par dessus la moto et quand il s'est relevé la moto il a continué la chute et il s'est pris l'arrière de la moto dans le dos c'est qu'il a cassé l'omoplate difficile de vous êtes un peu unis comme ça dans la course dans la vie et là vous êtes obligé de le laisser sur le bord de la route et de continuer ouais on a essayé de continuer 3 km mais il avait vraiment trop mal donc après il faut prendre la décision mais bon ça s'est joué un peu on se dit que il a essayé de casser l'omoplate mais ça aurait pu être la colonne donc après il faut relativiser c'est comme dans vos rêves le Dakar on dit qu'il a vraiment commencé aujourd'hui avec les premières dunes les premiers franchissements ah ouais ouais là aujourd'hui on était en plein dedans ça c'est sûr en plus ce matin il y avait le vent de sable c'était grosse ambiance et puis les dunes en fait le sable était assez dur mais le sommet avec le vent de sable le sommet était très mou donc en fait en franchissement c'était quand même délicat quoi et tout de suite la dodo vous allez dormir comme ça vous m'avez dit je ne bouge pas je dors comme ça bah en fait l'assistance il ne s'est encore pas arrivé c'est notre oncle Michel tonton Michel qui fait l'assistance il va arriver vous allez dormir comme eux alors vous allez juste enlever les bottes et voilà ouais voilà moi j'ai déjà mangé j'ai déjà été au massage donc j'ai peut-être une avance sur d'autres merci beaucoup en tout cas récupérez bien je vous laisse dormir couverture de survie pour vous c'est quoi sac de couchage non j'ai rien j'ai rien non mais c'est pas grave je vais changer le filtre à air sur la moto et puis ça ira bien je mets mon route book et puis voilà amateur pur et dur merci bonne nuit et à très vite dans le bivouac on viendra vous voir prendre de vos nouvelles jusqu'à Dakar et tout de suite on va faire une petite balade du côté de Zouerat avec Laurence Collet qui elle aujourd'hui va tout simplement intéresser à l'adolescence mauritanienne et la trouver de jeunes garçons qui écoutent de la musique regardez une ville une ville une ville aride et sèche comme le désert alentour Zouerat à désert de bout du monde et bien il ne faut pas croire même au fin fond de la Mauritanie on rencontre des jeunes ados branchés comme Barou et ses amis c'est l'effet télé nous avons pris cette habitude à partir de la télé bien sûr on voit les gens comment ils s'habillent c'est à partir de cela qu'on a changé le comportement c'est devenu habitué bien ancré dans leur génération ces quatre lycéens passent leurs journées de vacances à surveiller leur look discuter et rendre visite au seul magasin de Zouerat qui passe la musique qu'ils aiment et comme des millions d'ados dans le monde le coeur de ces quatre jeunes mauritaniens balance pour le rap dans le rap aussi le hip-hop américain vincit au Sénégalais parce que moi je suis d'origine sénégalais et c'est ça en compagnie de mes amis vincit ma musique préférée c'est le rap le rap français comme qui par exemple ? comme M.Solar et c'est ainsi que pour Mamé et ses copains Zouerat ville minière par excellence n'est jamais ennuyeuse et dans la rue du disquaire tout le monde en profite allez comme tous les soirs dans le bivouac séquence confession avec notre rubrique oasis vous le voyez en ce moment les pilotes dorment ou préparent l'étape du lendemain la jeune femme derrière moi avec son stabilo est en train de surligner sur le roadbook les points importants les dangers de la piste je vous propose d'écouter tout de suite l'un des pilotes avec la complicité de Didier Nera qui s'est confié sur ses doutes et ses angoisses à l'approche du désert des dunes du sable de la difficulté on l'écoute c'est le dernier Dakar que j'ai fait c'est en 2002 donc le premier j'ai roulé une journée 18h le lendemain je reroulais 18h après deux heures de sommeil et j'ai dû m'arrêter dans les dunes de nuit parce qu'on ne voyait plus rien dans les passages de dunes et donc je me suis arrêté dans les dunes vers une heure et demie du matin et je me suis dit enfin je vais pouvoir profiter du ciel mauritanien et dormir à la belle étoile et pas de bol il y a eu un orage peut-être le premier en 10 ans au mois de janvier en Mauritanie et là par contre j'étais avec un autre ami motard et on a voulu se protéger de la pluie parce qu'on n'est pas du tout équipé pour la pluie donc on a mis nos deux motos l'une à côté de l'autre et on s'est dit on va aller chercher de l'herbe à chameau construire un toit une petite maison une petite hutte et dormir en dessous donc nous voilà partis de nuit avec nos lampes frontales on va dans le désert essayer de récupérer des herbes à chameau pour faire un toit le problème c'est qu'on a perdu nos motos c'est-à-dire qu'on s'est éloigné peut-être de 50 ou 100 mètres des motos en pleine nuit dans les dunes on a mis 25 minutes pour retrouver nos motos et demain et bien l'aventure continue cap sur Tichit au coeur du Sahara Tichit la ville qui est doucement mangée par le sable une étape de 660 km une étape marathon sans insistance une étape pour les costauds avec des dunes les premiers franchissements de l'herbe à chameau tous les ingrédients pour que la légende du Dakar continue à être ce qu'elle est déjà du rêve pour ceux qui partent et de l'aventure pour ceux qui restent on se retrouve donc demain en troisième partie de soirée sur France 2 pour un nouveau bivouac et puis n'oubliez pas demain bien sûr 18h05 les aventuriers du Dakar avec Gérard Holl sur France 2 20h10 le journal du Dakar sur France 3 et puis bien sûr sur internet france2.fr france3.fr belle nuit à demain salut sur France 2 vivez tout l'esprit du Dakar avec Total partenaire officiel Total partenaire officiel salut c'est le bivouac du vent du sable bienvenue à Tichyte on est ici au coeur du massif du Tagante au coeur de la Mauritanie dans le Sahara Tichyte une ville balayée par le vent 200 jours par an et ce soir il souffle très fort sur le bivouac un vent qui a causé pas mal de problèmes à la course une 7ème étape difficile très peu de voitures très peu de motos rentrées ce soir au bivouac on va en parler dans quelques minutes mais avant on va d'abord faire le point avec Étienne Lavigne le patron du Dakar il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui dans la course et notamment des problèmes de visibilité pour les hélicoptères résultat demain l'étape est raccourcie l'étape est raccourcie d'abord pour saluer le courage de ceux qui nous rejoignent ce soir qui vont nous rejoindre cette nuit à Tichyte donc on va alléger un peu leur étape de demain ça sera une course qui sera courue sur 130 km au lieu de 520 et la course partira à 10h pour les premières motos et à 12h30 pour les premières voitures alors on le voit sur la carte qu'on a préparé avec Jean-Maurice on devait partir de Tichyte voilà on va emprunter les 130 premiers kilomètres de la spéciale et ensuite ils rejoindront en liaison Tichyte parce que ce soir ce soir on a été voir un petit peu au bivouac très peu de motos une trentaine beaucoup moins d'autos ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont dormir dehors il y en a beaucoup qui vont dormir dehors on va augmenter le temps maximum de course qui passe de 17 à 24 heures ça veut dire que ça va laisser plus de temps et ils le savent c'est à dire on fait passer la communication au point de passage pour que les concurrents savent qu'ils ont plus de temps pour arriver ce qui va alléger leur pression sur la journée de demain et on va la jouer comme ça et les conditions météo pour les jours à venir c'est toujours du vent de vent de sable ou ça va se calmer ? traditionnellement au mois de janvier en Mauritanie il fait rarement bon c'est souvent du vent aujourd'hui c'était un peu exceptionnel c'était vraiment les 40e rugissant sur le Dakar donc des conditions épouvantables très éprouvantes et un grand coup de chapeau à ceux qui sont arrivés vous les avez vous les avez vus ils sont exceptionnellement courageux et on attend avec impatience les amateurs parce que c'est eux aussi qui méritent un très grand coup de chapeau Dakar a commencé on le savait c'est parti on a annoncé un Dakar difficile musclé plus court et bien on y est merci Etienne je crois que vous avez du travail au PC course parce que toute la nuit ça va beaucoup parler à la radio et je vous propose de découvrir une histoire si vous avez manqué les aventuriers de Dakar avec Gérard Roll c'est bien séance de rattrapage aujourd'hui l'histoire du 96 il est belge et Laurence Collet l'a suivi de ses galères de ses problèmes jusqu'à l'arrivée regardez l'étape Smaraswerat comme un test de personnalité pour le numéro 96 quelques minutes après ce passage Jirkikarsmarkers fait un vol plané avec sa KTM mais le belge n'abandonne pas tout de suite on appelle pas l'hélicoptère s'il vous plaît fourche pliée GPS HS guidon cassé la moto ne s'en tire pas bien et l'homme accuse le coup c'est là que ça fait mal ? ouais non ça je peux juste ça vous ne pouvez pas ça vous pouvez ça vous avez cassé cassé ? non je ne pense pas c'est pas cassé même pas mal et têtu Jirkik repart avec sa moto cassée et il arrive quelques heures plus tard au bivouac alors finalement ça se termine bien ou mal pour vous ? en fait c'était le cauchemar pour moi c'était le pire je ne voulais vraiment pas tomber le premier jour et donc je suis heureux que je peux toujours rouler avec la moto et je n'ai pas cassé quelque chose je peux bouger mes mains et tout donc ça va et je pense que j'arrive à Dakar bon élève à l'école de la persévérance ce jour là Jirkik va tout de suite se coucher content de lui mal partout mais je me sens très très fort justement après cette chute je suis sûr que je suis très fort et le motard peut dormir l'esprit tranquille sa moto est déjà entre les mains de son mécano et remise à neuf et des histoires comme celle-là c'est tous les après-midi dans les aventuriers du Dakar avec Gérard Rolls aux alentours de 18h10 sur France 2 de retour dans la course avec un double vainqueur du Dakar Fabrizio Meoni qui est avec nous ce soir pour revenir sur cette étape moto difficile merci Fabrizio d'être avec nous on est au Dakar ça y est ça a commencé oui c'est vrai aujourd'hui c'est la première vraie spéciale de Dakar la Dakar classique la Dakar dur difficile et c'est une vraie journée comme doit être 183 motos au départ ce matin il y a 47 abandons ce matin et sur les 183 il n'y en a que 30 de rentrées ce soir ça va il y en a qui vont dormir dans les dunes oui mais c'est ça qui a fait qui a fait l'histoire de Dakar qui a fait la belle image de Dakar le Dakar doit être dur sinon on va faire du motocross et un autre sport on est ici pour essayer d'arriver jusqu'au bout et je crois que l'objectif de tout le monde soit d'arriver à Dakar mais si c'est trop facile que tout le monde arrive on perd le vrai esprit on va regarder ensemble si vous êtes d'accord le résumé moto tout de suite avec vous c'est parti et ça commence avec vous Fabrizio sur le sable tout à l'heure vous disiez c'était la vraie musculation aujourd'hui oui c'est vrai on a fait de la musculation pendant peut-être 6 septembre aussi plus parce que seulement une heure un peu plus roulante avec Oulzvater le norvégien qui vous a repassé après oui oui aujourd'hui c'était vraiment difficile d'ouvrir la piste parce qu'avec l'herbe chameau on devait zigzaguer et tous les fois regarder le GPS pour reprendre la juste direction et ça veut dire que qui est devant roule roule normalement roule lentement et les autres arrivent beaucoup de chutes et d'abandons aujourd'hui on vous le disait là c'est Bernard Montaz le savoyer Ardossar 73 qui a chuté qui est litreillé c'est assez impressionnant sur la course pas de gravité il va bien ce soir Bernard enfin c'est assez rare de voir une moto comme ça qui disparaît au milieu des dunes là on vous retrouve là c'est David Frétigné qui remporte la spéciale elle est bien sa deux roues motrices dans ça oui c'est bien oui c'est bien mais c'est bien celui qui a fait la différence parce que celui qui a roulé bien a roulé vite parce qu'il était derrière et parce qu'il a vraiment bien roulé était une spéciale technique sur l'herbe chameau et lui je crois qui a fait la différence et là on vous retrouve très très à l'aise finalement sur le sable donc là c'est Frétigné encore une fois qui passe très facilement donc dans l'herbe à chameau là c'est le Norvégien dans les dunes il en a bavé aussi avec sa moto et oui il y a des endroits pas faciles à franchir seulement 30 motos vous le disiez à rentrer ce soir il y a évidemment beaucoup de motards qui sont restés bloqués à l'entrée de la passe d'El Galagouya qui n'étaient pas faciles à trouver il n'y a pas eu de passer et c'était bien oui une passe difficile parce qu'il y avait des gros cailloux dans la sable et alors on devait rouler lentement et pour ça il était vraiment difficile à franchir la passe vous avez pris du plaisir quand même aujourd'hui ou c'était physiquement juste difficile 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 pas trop du plaisir mais il y avait des endroits où on se faisait du plaisir mais je crois que presque pour tout le monde aujourd'hui pas trop de plaisir seulement l'objectif d'arriver au bivouac arrivée au bivouac petite nuit la spéciale on vous l'a expliqué un petit peu raccourci demain vous allez vous lever plus tard la première moto à 10h vous allez faire une belle nuit ce soir à Oisio oui 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 je pense que c'est bien pour tous les pilotes qui sont sur les dunes comme ça demain pour prendre leur départ et pour nous aussi on peut dormir un peu plus on a besoin aujourd'hui on a fait vraiment une des étapes plus difficiles de l'histoire de Dakar je pense alors au général c'est l'espagnol Coma qui est en tête devant Cyril Després Cyril Després il n'a que 16 secondes de retard et vous vous êtes 5ème à 7 minutes 32 il y a encore il y a encore beaucoup d'étapes beaucoup de salles beaucoup d'occasions de vous imposer à 47 ans vous avez fêté votre anniversaire on était avec vous oui oui encore encore c'est vrai on peut faire bien mais mais c'est pas facile on a le jeune qui arrive toujours qui arrive vite et Cyril en tête lui c'est vraiment vraiment très fort mais Marc aussi c'est difficile pour un vieil homme comme moi un vieil homme de 47 ans mais toujours très vaillant sur sa moto merci beaucoup Fabrizio si votre tante s'est pas envolée à cause du vent je vous laisse aller dîner et on va tout de suite retrouver Gael Roby au bivouac moto il n'y a pas beaucoup de motos d'arrivée mais il en a trouvé un et il va nous raconter tout de suite son histoire la nuit est tombée depuis longtemps sur Tichy de Céline et ils ne sont que très peu à avoir rejoint le parc fermé parmi les rescapés du jour Pierre Quinoneiro alors Pierre journée très très longue là c'était long aujourd'hui j'ai fait trois Dakar et je ne suis jamais rentré de nuit et là non seulement elle a été difficile mais en plus on a eu pas mal de panne d'essence le long de la route donc on a dépanné les copains les batteries qui ne marchaient plus là ça fait 60 km que je fais de nuit dans le sable mou j'en peux plus et en plus le plus difficile commence puisqu'aujourd'hui il n'y a pas d'assistance c'est pas grave elle marche donc elle marchera jusqu'à demain soir c'est dur très dur je voulais des sensations et des émotions c'est bon je les ai eues de retour sur le bivouac à l'arrivée avec on vous l'a dit des tables très très difficiles beaucoup d'autos et de motos encore dans le désert là c'est génial De Villiers le sud africain qui vient de passer la ligne bonsoir il vient de nous dire qu'il a eu une étape très difficile de sa carrière c'est la plus difficile qu'il ait jamais couru il a eu quelques problèmes il est très mécontent parce qu'il trouve qu'il arrive un petit peu tard et génial De Villiers l'une des seules voitures Nissan encore en course puisqu'Arivatanen est encore ce soir dans le désert il n'a pas passé le deuxième contrôle de passage toujours bloqué à la passe d'El Galahouia et je vous propose de retrouver maintenant sur le bivouac là-bas au parc fermé Gaël Robic avec un des amateurs auto Céline c'est presque un miracle de voir une voiture arriver ce soir à Tichyte alors Thierry comment s'est passé la journée ? Très 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 dur je pense que pour les autres derrière ça va être très dur on a dû faire aller 20h la nuit elle est tombée vers 18h c'est long c'est long c'est pas facile c'est vraiment pas facile l'herbe à Chameau c'est infernal jusqu'au bout jusqu'au bout c'est infernal les franchissements et tout encore on a un proto avec des chevaux et des suspensions mais ceux qui ont que des T1 ça va vraiment pas être évident vraiment pas être évident je pense qu'il y a du monde dehors alors c'est le Dakar c'est sûr mais celle-là elle est belle je peux vous dire qu'elle est belle et le plus dur c'est qu'il va falloir faire la mécanique maintenant ouais bah la mécanique on la fera à la limite on n'a même pas trop le droit de la faire parce que l'aventure on va faire les pleins il faut la mettre tout de suite en parc fermé voilà quoi et on fera la mécanique demain en repartant on pointera on partira et on fera la mécanique après on part ciao de retour sur le bivouac ici à Tichyte toujours beaucoup de vent température aux alentours de 20 degrés plutôt frais avec Stéphane Péterancel qui nous a rejoint on voyait tout à l'heure avec Fabrizio il y avait 30 motos rentrées sur 187 chez vous 5 motos ce soir au bivouac sur 147 5 voitures effectivement c'est encore une épreuve qui restera dans les annales c'était très dur très éprouvant et surtout on est parti très tard ce matin on est parti la première voiture aux alentours de 10h donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de pilotes auto qui vont passer la nuit dans le désert à essayer de trouver la piste alors vous l'avez remporté 6 fois en moto une fois en auto et vous disiez tout à l'heure à l'un de nos confrères Pierre-Henri Brandé que c'était une des plus dures étapes de ce Dakar ouais parce qu'on a fait 8h30 de voitures non-stop à l'attaque l'année dernière on avait eu une étape de 9h30 mais qui était un peu moins soutenue et en fait aujourd'hui les 250 derniers kilomètres c'était que de l'herbe à chameau et en fait c'est insoutenable c'est l'enfer il faut rouler accroché au volant on est secoué de droite de gauche de l'avant vers l'arrière et on a l'impression d'être dans une machine à laver c'est l'horreur c'est un peu différent que de conduire une moto mais c'est très éprouvant même en voiture bon alors si on y allait dans la machine à laver je vous propose de voir les images avec vous aujourd'hui ça devait être une très très belle étape malheureusement la visibilité n'a pas été parfaite sur l'intégralité du parcours et il y a plein de super points de vue qu'on a loupés malheureusement c'est dû à ce vent de sable permanent constant qui était là aussi hier et qui a continué aujourd'hui on vous retrouve là justement dans l'herbe à chameau c'est tap cul il y a beaucoup de voitures pour casser d'ailleurs ce qu'on voit là à l'image c'est une herbe à chameau très gentille elle ne se coupe pas les plus terribles ça a été les 100 derniers kilomètres où là c'était vraiment de l'herbe à chameau éprouvante très dure il y a dû avoir énormément de pluie je pense ces derniers temps qui ont durci les herbes à chameau et en fait c'était beaucoup plus pénible que d'habitude oui donc beaucoup de voitures étape marathon donc sans assistance mais vous aviez la chance vous aviez quand même trois voitures pour vous aider Roma, Mayer et Massuoka vous étiez quand même bien confort aujourd'hui oui alors c'est vrai que c'est aussi une tactique un peu différente quand on part pour une étape marathon il faut savoir qu'on doit enchaîner deux étapes d'affilée donc il faut économiser la mécanique et aujourd'hui on a eu la chance je ne sais pas si c'est vraiment de la chance mais en tout cas on n'a eu aucune crêvaison la voiture est en parfait état au parc fermé donc ça nous permettra je l'espère de repartir demain dans de meilleures conditions alors kilomètre 120 il y a eu un fait de course aujourd'hui c'est l'accident de Shinozuka tonneau kilomètre 120 heureusement sans gravité pour les deux pilotes mais impressionnant quand même ah oui effectivement c'est toujours des images qui font un peu peur hier effectivement aussi l'accident de Colin McRae de Gordon on s'aperçoit que même les pilotes professionnels les plus expérimentés peuvent se faire piéger l'Afrique c'est ça alors là il parle en japonais et on devait me donner la traduction mais on ne me l'a pas apporté donc si vous parlez japonais apparemment tout le monde est indemne donc ça va ça fait deux ans et là c'est parce qu'almer mon loup et on était parti vraiment sur une course sage on laissait la bagarre devant parce que de toute façon on savait qu'on ne pouvait pas lutter et on ne pouvait qu'espérer des abandons dans les voitures de tête ou des sorties de route comme il y a eu hier en fait Shinozuka disait qu'il ne roulait pas trop vite et qu'il a été un peu surpris par la bosse et il est parti par l'avant donc Shinozuka qui a remporté le Dakar et bien quitte prématurément ce rallye qu'il aime tant et devant la course reprend avec notamment Bruno Sabi et le Qatari El Atival qui lui est un peu surprenant oui il roule très bien en fait on l'a découvert l'année dernière au volant d'un Mitsubishi privé et il était déjà extrêmement rapide il avait fait une course quasiment sans faute et là cette année avec une voiture plus performante on s'aperçoit qu'il peut jouer les premiers rôles il doit être troisième au classement général ou en tout cas dans les cinq premiers et c'est une place qui est totalement méritée pour l'instant parce qu'il roule vraiment très fort alors vous vous êtes parti très chargé en essence 500 litres donc vous n'alliez pas très vite au départ en revanche Cesser lui il avait pris l'option de partir plus léger il a allumé comme un fou au début et puis il a eu quelques problèmes puisqu'il s'est retrouvé complètement bloqué juste avant la passe d'El Galahouia il avait un problème de moyeu à sa roue gauche et du coup il est toujours dans la spéciale ce soir alors effectivement beaucoup beaucoup de rebondissements encore aujourd'hui parce que c'est vrai que l'arrière de la course enfin ce qui s'est passé derrière nous aujourd'hui on ne s'en est pas vraiment occupé et puis voilà je découvre effectivement Cesser qu'il y a des problèmes arrive à Tannen aussi bloqué avant le CP1 on n'a pas trop d'informations sur la panne mais il n'est toujours pas rentré ce soir alors ils sont partis en fait et puis ils ont recalé derrière ils se sont mis juste avant la passe d'El Galahouia pour que l'assistance puisse les trouver et les aider voilà là vous faites plaisir ouais c'est vrai que la voiture est très bien équilibrée donc on a toujours la possibilité de surfer un peu sur le sable ça c'est vraiment sympa c'est des sensations beaucoup plus agréables que de rouler dans les cailloux par exemple j'adore le sable alors vos adversaires ce soir qui pour vous défier là ? il reste pas mal d'étapes encore il y a deux jours on était 16ème à 25 minutes du 1er donc en deux jours on a fait une belle remontée on est remonté hier 4ème et ce soir on passe en tête donc c'est un bon retour de situation mais il y a quand même encore pas mal de voitures qui sont très proches de nous je pense notamment à Luc Alform mon coéquipier mais il y a Utah Klein-Schmidt et puis je crois Nasser qui sont effectivement les 3 dans un mouchoir de poche donc moindre faux pas ils vont me rattraper donc il va falloir rester concentré il y a des consignes dans l'équipe ? pas de consignes en tout cas pas pour l'instant merci Stéphane on vous retrouve tout à l'heure pour un thé à la menthe pourquoi pas à bientôt un autre thé à la menthe qui est proposé tous les soirs dans notre rubrique Oasis c'est Didier Nerac qui à la caméra va chercher des pilotes des motards qui ont envie de parler qui ont besoin de parler aussi il les installe sur un tapis avec quelques coussins un peu de thé et il se confie là on a retrouvé Pierre Quinoneiro un amateur plutôt bien placé au classement général qui lui nous confie ses angoisses de passer la nuit dans les dunes moi je fais des courses de moto et c'est vrai qu'ici on retrouve des choses qu'on ne retrouve nulle part ailleurs déjà parce que c'est long je pense c'est dur parce que comme aujourd'hui par exemple on est debout depuis 5h30 ce matin sur la moto on a roulé plus de 10h on a fait 650 km avec 120 km de nuit donc c'est des trucs de fou qu'on fera mais nulle part ailleurs quand la nuit arrive là ça commence parce que tous les cordons de dune on ne les voit plus les repères on ne les a plus et pour un peu qu'on est tombé qu'on n'a plus d'appareil de navigation là on est perdu on est tout seul on se sent petit on se sent seul et c'est ça qu'on retrouve sur le Dakar et qu'on recherche pour moi c'est un petit peu des vacances parce qu'on travaille toute l'année et puis bon je ne vais pas ici pour me reposer c'est vrai que j'espérais mais non c'était tellement dur encore aujourd'hui mais le sacrifice c'est ça c'est un sacrifice physique je pense et c'est fou ce que ça engendre parce que vraiment énormément de monde me suit c'est génial ça fait vraiment chaud au coeur moi quand je rentre et que je vois tout ce monde là qui m'ont suivi j'imaginais pas du tout Une lumière dans la nuit des hommes et des femmes en orange à l'arrivée bienvenue sur le Dakar c'est le PC arrivé qui va veiller jusqu'au bout de la nuit pour accueillir les amateurs et les pilotes qui sont toujours dans la pompe pas on va le dire et on va faire tout de suite le point avec Sylvain qui tient ses comptes et qui est partie pour pas dormir beaucoup cette nuit combien d'autos combien de motos rentrées ? Alors les voitures nous en avons 9 d'arrivée à cette heure-ci les motos 39 donc les motos il y avait 198 et les voitures je n'ai pas le chiffre exact 147 autos ce matin et 183 motos ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui vont dormir dans les dunes ils n'ont pas pris l'oreiller non je pense pas et pour vous du café aussi parce que la nuit va être courte oui exactement la nuit va être courte mais pas désagréable du tout merci beaucoup pour votre accueil on va rester un petit peu avec vous attendre d'autres concurrents les rendez-vous demain si vous voulez tout savoir et bien sur cette nuit les histoires d'amateurs c'est 18h10 les aventuriers du Dakar avec Gérard Rolls 20h10 le journal du Dakar et puis comme d'hab le bivouac en troisième partie de soirée internet france2.fr france3.fr on se retrouve tout à l'heure à Tijidja les pieds dans le sable du sable dans les chaussures pour vous si vous voulez bonne nuit salut salut on se retrouve tout à l'heure et bien sûr on se retrouve tout à l'heure à Tijidja et bien sûr on se retrouve tout à l'heure à Tijidja sur France 2 vivez tout l'esprit du Dakar avec Total partenaire officiel Total partenaire officiel salut c'est le bivouac on est à Attar Attar capitale de l'Adrar point de départ de la plupart des méarés qui plongent ensuite dans le Sahara c'est aussi une palmerée et une oasis une escale rafraîchissante bienvenue pour tous les pilotes et toute la caravane du Dakar qui avait bien besoin de repos après l'étape difficile hier entre Zouerat et Tijidja on reviendra bien sûr sur les temps forts de cette étape de 361 km vous allez le voir il s'est passé beaucoup de choses en auto comme en moto et en camion mais tout de suite pour commencer les temps forts des aventuriers du Dakar présentés par Gerard Rawls tous les jours à 18h10 sur France 2 il est question d'essence de ravitaillement et comment aborder les problèmes regardez tout le temps panne tout le temps panne on n'a rien bouffé rien à boire pas d'essence comment veux-tu qu'on avance je suis à 5 km tu es parti avec les autres il y a soir ça t'est passé comment on a roulé jusqu'à 4 heures on est tombé par terre et puis on arrête on était perdu dans des grands trous on peut plus en sortir alors là c'est la version plutôt bougon la solitude peut taper sur les nerfs et conduire à une cruelle dépression on peut aussi trouver quelques kilomètres plus loin la même histoire mais un tout autre trait de caractère c'est délire non c'est génial c'est génial on se rend bien l'herbe à chameau je ne connaissais pas alors c'est beau mais c'est dur quand même on a vu ton collègue le 72 qui était tout seul au milieu de nulle part il n'avait plus d'essence je ne savais pas où c'était on est tous seul au milieu de nulle part sans essence vous en avez vous de l'essence ? non j'ai déjà fait une panne d'essence je vais la refaire dans l'endiborne ah ouais c'est ça c'est ça c'est la moto 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 il va falloir qu'il va être content c'est la moto 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 vous n'avez pas d'essence le bivouac l'aventure continue on est toujours à Attar au milieu des tentes le campement établi pour 3 jours puisque demain il y a la journée de repos et on va retrouver tout de suite pour parler des autos un double vainqueur du Dakar c'est Jean-Louis Schlesser je rappelle que vous avez été cinq fois champion du monde aussi de rallye raid et deux fois haut en proto et malheureusement contraint à l'abandon avant-hier écoutez ce qui s'est passé c'est qu'on a voulu faire une révision à Zuherat les mécaniciens ont contrôlé la voiture et 80 km après le départ on a entendu un bruit je me suis dit qu'il restait 1500 km à faire et qu'il valait mieux que j'attende le camion on a décidé de l'attendre à Galaouya parce que Galaouya c'est un goulet et tout le monde est obligé de passer par là ce qui fait qu'on a attendu six heures à Galaouya le camion n'est pas arrivé on est monté au CP1 et en fait il était planté sur un shot alors avant de commenter avec vous l'étape du jour on va revoir justement ce qui vous est arrivé avec les images tout de suite le résumé auto alors là on vous retrouve justement dans la spéciale entre Zuherat et Tichit là tout va bien vous étiez parti super vite vous étiez vraiment bien placé vous étiez parti bien léger au niveau carburant justement pour aller vite et puis après l'herbe à chameau les ennuis ont commencé c'est un peu plus compliqué écoutez là on a c'est avant Tourine on était d'après le pointage en tête de la course et les ennuis ont commencé juste après Tourine je crois qu'on va voir le fort peut-être oui on commence à le voir au loin tape Dantesque c'était pas évident il y avait une tempête de sable pour trouver le vous voyez toutes les voitures tournent pour trouver les ruines de Tourine c'était pas évident et oui là c'est le premier problème un petit problème à l'arrière et on laisse passer les autres concurrents au niveau du moyeu de la roue gauche voilà roue arrière gauche et là on est au fort de Galaouya et là vous attendez désespérément l'assistance qui n'arrive pas on attend notre assistance et là on s'imagine qu'ils vont arriver allez deux heures après quoi et finalement vous avez été remorqué vous n'avez donc pas pu voir les paysages aujourd'hui de votre voiture mais vous avez été remorqué et contraint à l'abandon ça va être dur pour vous parce que cette année vous étiez vraiment parti avec des ambitions et une belle stratégie disons que voilà ma stratégie c'était de se dire après les premières épreuves on va se retrouver dans des étapes marathons difficiles à gérer c'est ce qui s'est exactement passé et on va tirer notre épingle du jeu bon malheureusement le sort on a voulu c'est différent là on retrouve Luc Alphand pilote d'usine cette année qui d'ailleurs passe tout à côté d'un motard bon le motard a été surpris il l'a pas touché en fait il était en train de monter sur sa moto et tous les deux ont dû avoir très peur ici on a vraiment une équipe qui est bien prête soudée et que c'est dommage même presque l'étape d'hier a été annulée parce que nous on avait nos cinq voitures nos deux camions et on était vraiment prêt pour justement hier on aurait pu déjà un peu étouffer la concurrence mais du coup la route est encore longue la route est longue c'est vrai que après la journée de repos on va repartir pour une série de spéciales en britannia au mali et rien n'est fait et là on retrouve évidemment Luc Alphand avec Stéphane Péterancel dans les dunes et là aussi ils vont très vite vous les trouvez comment là les Pagéros évoluent ? ah ben elles sont pas mal là c'est des buggy 4 roues motrices ça nous on est en deux roues ils sont en 4 roues bon ben ils arrivent à passer toute la puissance au sol c'est une belle équipe il n'y a rien à dire regardez ça c'est les airs qui sont magnifiques Volkswagen aussi ça marche pas mal Utah Kain-Schmidt qui reste bien bien accrochée elle fait une belle course Utah elle est bien placée 3ème à 40 minutes elle a son épingle à tirer oh la la c'est Bruno Sabi lui il a eu des problèmes aujourd'hui il a été bloqué 2h au km 126 et il a dû emprunter en fait c'est Yuha Konkunen son concurrent son compatriote qui lui a donné une roue et il a pu repartir il est quand même resté bloqué 2h il a donné un moyeux là c'est un moyeux là une roue qui s'est desserrée ça a battu on s'est arrêté on a pu la resserrer sur 3 goujons parce qu'il y en avait 2 qui avaient cassé on a continué et après les 3 goujons ont cassé donc on a perdu la roue et là on est en train de prendre le moyeux sur la voiture de Yuha et puis voilà donc on est en train de finir oh la la et là c'est le tonneau c'est le tonneau du Qatari aïe 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 et voilà parti par l'avant alors c'est bien on les voit ils n'ont pas eu trop de moyeux il y a eu beaucoup de tonneau sur ce Dakar depuis le début et on voit le classement heureusement sans gravité Luc Alfand donc en tête avec qui remporte sa première spéciale d'usine Luc Alfand il avait remporté 3 avant et au classement Peter Ancel a 20 minutes d'avance sur Luc Alfand Yuta Klein-Schmidt est 3ème à 40 minutes 25 et ensuite il y a Carlos Souza de Villiers, Masioka, Enrard et Magnaldi vous allez repartir sur Dakar vous faites quoi ? vous restez avec nous ? écoutez si vous m'invitez chaque soir pourquoi pas on aura l'occasion de commenter les spéciales non mais ce que je vais faire c'est retourner à Dakar à donner la voiture et puis demain contrôler ce qui va se passer sur la voiture de Josée le suivre on va faire un une petite virée avec Gérard on va lui faire voir comment marche le buggy c'est bien voilà il va être content et puis on va ramener la voiture au container à Dakar oui on découvre ça la voiture et Gérard on découvre ça demain voilà demain on va lui faire faire un petit tour au GG c'est bien on sera avec vous l'émission c'est 16h10 sur France 3 et puis bien sûr le journal du Dakar à 20h10 merci Jean-Louis je vous propose tout de suite de découvrir avec Pierre-Henri Brandet qui est au bivouac les témoignages de deux copilotes et pas des moindres Jean-Paul Cotteret et Gilles Picard qui nous racontent leur histoire à eux ils sont à côté des pilotes qui sont en tête du Dakar et forcément il leur arrive beaucoup d'aventures en compagnie de deux navigateurs heureux Jean-Paul Cotteret navigateur de Stéphane Petterencelle et Gilles Picard navigateur de Luc Alfort messieurs bonsoir impression Jean-Paul au terme de la première semaine de course vous êtes en tête comme l'an dernier oui effectivement mais je crois que la course c'est d'accord long Patrick Zaniroli nous a prévu d'accord un beau programme je crois qu'une petite journée de repos va faire du bien pour tout le monde pour regrouper un peu toute la troupe et j'espère que le vent de ça va un petit peu se calmer pour la continuité de l'épreuve alors la stratégie c'était un peu assommer assommer les adversaires avant cette journée de repos ici à Paris assommer je ne sais pas s'il fallait les assommer mais en tout cas c'est le résultat oui mais on va dire que nous on se prépare toute l'année à préparer des véhicules qui sont relativement fiables on s'aperçoit aujourd'hui que si on n'est pas arrêté dans la journée on arrive à faire des bonnes temps alors une victoire l'an dernier on a envie de re-goûter au podium à Dakar effectivement je crois que quand on a goûté à la victoire du Dakar on va toujours en reprendre une seconde mais bon la concurrence est rude et Dakar est encore loin Jean-Paul c'était l'an dernier cette victoire c'est un petit peu plus longtemps il y a un peu plus longtemps pour Gilles Picard c'est peut-être en 1998 c'est bien ça ? oui avec Jean-Pierre Francké voilà alors là vous êtes deuxième pour votre première année de navigation avec Lucas Lefant c'est-à-dire que l'élève apprend bien oui l'élève c'est déjà entre guillemets c'est déjà un excellent pilote c'est déjà un grand champion la vendée de pilote et ça se passe bien Luc m'étonne tous les jours par la précision de son pilotage je veux dire je me régale vraiment je me régale vraiment à côté de lui vous régalez encore plus parce que je crois que l'une de vos passions c'est le ski après le sport mécanique la moto et le ski effectivement quel moment aura été décisif quelle image vous gardez cette première semaine de compétition ici sur le Dakar ? quelle image ? comme ça ? je la ressors juste comme ça ? l'herbe à chamaux ça m'a traumatisé je crois que ça m'a traumatisé pas mal nous on était peut-être mieux lotis que les autres parce que nos voitures effectivement sont peut-être mieux suspendues en tout cas on s'en est sortis à la limite à la limite du jour mais ouais c'est assez dur à la fois pour les mécaniques et pour les hommes pour les vertèbres donc mais bon sinon les hommes et les vertèbres vont pouvoir se reposer qu'est-ce que vous allez faire demain une journée de repos c'est quoi une journée de repos ? une journée de repos c'est faire un peu le tour de la voiture de la mécanique avec les mécaniciens c'est prendre le temps d'aller voir un peu les copains qu'on a pas vu depuis le départ et puis c'est préparer bien sûr la navigation pour la suite pour la deuxième partie malgré le faire prendre les repos seulement demain soir mais il y a quand même un peu un petit peu de carto à travailler nous les copies on ne reste jamais très longtemps sans travailler on a toujours de quoi s'occuper Jean-Paul c'est la même chose dans le même programme demain ? exactement je crois que le programme Gilles vient de le résumer on n'est jamais couché très de bonne heure jamais avant une heure du matin on a les regroupes relativement tard le soir puisqu'on les a en fin d'étape et c'est vrai qu'on va faire un petit peu le tri dans la cartographie et puis on va préparer la deuxième partie du rallye deuxième partie du rallye qui commencera donc après demain lundi 483 km et on ne quittera pas Tichit vous le savez Tichit à tard donc on est pas toujours à Tichit à tard puisque ce sera une boucle autour de cette ville mauritanienne merci monsieur de retour sur le Billevoix et ce soir il reste et bien 110 autos sur 166 au départ à 137 motos sur 230 et puis également 49 camions sur 78 c'est vous dire si cette étape a été difficile là je suis au milieu des pneus ils font 105 kg chacun c'est vous dire et je suis au point stock au point stock où toutes les pièces de rechange sont stockées et on va retrouver Pascal Allard qui va nous amener tout de suite découvrir un peu cette caverne d'Ali Baba puisque là pendant toute la journée de demain les équipes et les écuries vont venir ici se servir complètement voilà ici on a on a 40 tonnes de fret on a à peu près 400 roues disponibles pour tous les teams Céline attention voilà 400 roues disponibles pour tous les teams pièces détachées filtres à huile filtres à air tous les accessoires alors c'est surtout les pilotes d'usines alors les amateurs ils doivent se débrouiller ils ont les mal motos mais après c'est système né on va voir les écuries on demande de l'aide complètement là c'est vraiment les gros teams qui nous ont remis le fret à Roissy le fret a été transporté ici à Attar et il sera disponible pendant 24 heures pour toutes les écuries pas de repos demain pas de repos c'est une journée de repos finalement pour peu de gens pour nous demain c'est vraiment le jour le plus important et le plus dur alors à toute vitesse on va juste voir un truc très important parce qu'on parlait du confort tout à l'heure il y a deux choses importantes le jour de la journée de repos c'est effectivement récupérer la moto et prendre une douche les toilettes et les douches donc on s'est construit notre petit coin tranquille pourrait-on dire et voilà à cette heure-ci c'est les toilettes dans un quart d'heure c'est le grand luxe le grand luxe ici à Attar merci beaucoup Pascal et tout de suite on va retrouver Gaël Robic qui lui est à l'attente médicale où forcément l'équipe de Fidelia a beaucoup de travail parce qu'il y a eu pas mal d'abandon bienvenue à l'infirmerie Céline avec l'un des grands blessés du jour malheureusement Eric Roquelois contraint à l'abandon dans cette neuvième étape grand blessé il ne faut peut-être pas abuser non plus j'ai qu'une jambe cassée c'est pas mortel ça arrive à tout le monde c'est comme ça je ne suis même pas tombé j'ai mis mon pied dans un trou et ça m'a tourné donc le Tigua et le Perronais sont cassés en tournant on verra plus tard on verra l'année prochaine je vais rentrer en France pour faire opérer on verra ce que ça va donner c'est dommage parce que jusqu'à présent ça marchait plutôt bien je suis vachement déçu pour l'équipe parce qu'on peut avoir vu une équipe très soudée Lulu est revenu dans la course puisqu'on l'avait perdue de vue pendant deux jours on avait même appelé Jacques Pradel pour qu'il nous la ramène et puis ça a été chose faite ils nous l'ont ramenée et ce matin tout le monde l'a vue et on l'attend là d'une minute à l'autre voilà Céline donc la fin du Dakar malheureusement pour Eric Croquelois aller de retour sur le bivouac ici à Attar le vent s'est levé il fait à peu près 15-20 degrés on supporte bien le sweatshirt ce soir alors vous avez vu il y a des amateurs qui n'ont pas pris la douche encore forcément ils viennent d'arriver Alain Duclos lui il a eu le temps de se changer il est beau comme un camion c'est gentil bonsoir bonsoir merci d'être avec nous vous êtes un des meilleurs privés au classement vous êtes 20ème au classement général et 16ème de l'étape aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé jusque là ça se gère plutôt bien le sable les dunes étapes difficiles c'est ce que je redoute le plus les dunes vraiment mais par contre aujourd'hui l'étape était vraiment complète avec du franchissement mais aussi des parties très roulantes et là vraiment j'ai pu me faire plaisir on va tout de suite plonger ensemble au coeur du Sahara avec tout de suite le résumé moto ça commence par des paysages je pense que là aujourd'hui vous êtes bien régalé alors vous avez peut-être pas la même vision qu'en hélicoptère forcément non c'est sûr parfois on vous envie mais c'était réellement magnifique même si on est plus occupé à piloter et de temps en temps on a le loisir d'avoir une vue périphérique et c'est réellement magnifique alors là c'est vous on a fait un petit panache entre les premières étapes marocaines et... d'accord oui parce que là je ne reconnaissais pas trop voilà donc là on vous découvre dans les cailloux dans le sable vous avez une technique de pilotage très particulière en fait j'ai démarré par le BMX et puis je suis passé assez vite à l'enduro et puis... en fait là je découvre la 450 KTM donc j'ai un peu de mal à m'y faire pour le moment puisque je roulais sur la 660 avant et puis ma foi c'était plutôt bien fatigué jusqu'au bout de la nuit mais vous en êtes sorti de cette étape c'était hier c'était hier et cette étape là était particulièrement éprouvante physiquement et nerveusement surtout quand on n'a pas de phare à l'arrivée vous avez réussi à arriver malgré tout avec la frontale ? non non mais en fait après plusieurs heures je suis résolu à attendre qu'il y ait un concurrent qui passe à proximité et puis je lui ai demandé si je pouvais rouler à ses côtés ce qu'il a accepté et je suis vraiment très reconnaissant là c'est David oui c'est l'étape du jour alors voilà on a vu David Trétigny au départ qui a pris ben qui a pris le départ en tête et qui a été plutôt bon il a été suivi très vite par par Coma Dépré toute la clique la des premiers on en avait parlé ensemble tout à l'heure effectivement il a poussé très très fort jusqu'au ravito essence il avait pris quelques minutes d'avance et puis ensuite il s'est égaré il m'a dit j'ai pensé un peu à autre chose et il s'est égaré les autres l'ont repris et ensuite ils ont terminé ensemble et effectivement c'était une des difficultés du jour avec un sable vraiment très très mou et des premières dunes qui étaient extrêmement difficiles à franchir on en a un peu bavé là kilomètre 90 donc les premières dunes et puis kilomètre 120 le cp1 il y en a beaucoup qui vont partir à gauche et lui David Trétigny va partir à droite il a choisi une option un peu différente qui va porter ses fruits ouais ouais ça a payé en fait ce qui me rassure en voisin dans ces images c'est que je m'aperçois que même les pros devant galèrent quand même dans les dunes molles donc ça me rassure quand même là c'était un passage réalisant à la sortie d'un oued et là encore c'était vraiment magnifique c'est presque dommage qu'on le fasse en cours non mais vraiment tellement on a peu le temps d'apprécier les choses mais bon c'est pas tant le temps d'appréciation qui compte que l'intensité de ce qu'on ressent à ce moment là voilà vous avez un point de vue magnifique là je pense que David devait réfléchir à l'option qu'il allait prendre c'est le ravito et son la suite c'est sur la droite je les ai laissés tourner en rond j'ai pas voulu leur montrer la trace de suite ils sont partis à gauche je les ai laissés un petit peu partir et moi je suis parti à droite j'étais sûr de moi donc je préfère m'écouter et je crois que j'ai choisi la bonne route alors ensuite eh bien tout le monde se regroupe ils repartent à 8 avec les meilleurs Després, Coma, Cox, Caldécote tout le monde se suit à la trace c'était un rodéo un petit peu collé serré là tout à fait même avec de nombreux points GPS on retrouve un peu le schéma d'avance c'est à dire que celui qui ouvre la piste est désavantagé puisqu'il doit faire toute la navigation et les autres peuvent suivre la trace autant plus que là effectivement dans le sable on laisse une trace très visible alors David qui avait été détaché au début après le CP2 les reprend et puis finalement on se tanque un peu dans les dunes et ils arrivent ensemble mais au jeu du scratch en fait parce qu'ils partent de 2 minutes en 2 minutes tout à fait c'est STV Pujol l'espagnol qui fait le meilleur temps c'est bien c'est mérité c'est vraiment un bonhomme très très sympa et doublé d'un très grand pilote donc je suis très heureux pour lui vous c'est votre quatrième Dakar vous en avez fini un ? oui oui tout à fait en fait les deux premiers je voulais uniquement terminer j'ai pu terminer une fois et après j'ai choisi d'essayer de le faire en course pour obtenir un résultat on va dire honorable alors au général vous venez de le voir c'est Fabrizio Meoni qui reprend la tête devant des prés à 2 minutes 55 cale des cotes est 3ème et puis vous vous êtes on va le regarder tout de suite vous êtes 16ème, 20ème 20ème au général oui c'est ça 20ème et vous êtes à 3h29 20 minutes repos et vous essayez de rentrer dans les 10 dans les 15 votre objectif ? il y a deux ans mon objectif c'était de rentrer dans les 10 j'y étais presque parvenu là vu le monde qu'il y a vu les nouveaux venus et les grands talents qui sont au départ si j'arrive vraiment à accrocher une 15ème place au bout du compte je pense que je serais très très heureux et pour moi et puis pour tous les gens qui m'aident et on vous suivra particulièrement au Mali puisque vous avez votre maman qui est d'origine malienne oui parce qu'il y a la famille qui m'attend là-bas et je serais vraiment très heureux si je peux faire en plus une belle place en arrivant à la maison et bien merci beaucoup c'est moi qui vous remercie et je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Frédéric Galamès notre rubrique Oasis comme tous les soirs il se confie, il se raconte et là Frédéric ce soir au micro et à la caméra de Didier Nerac nous raconte comment le virus du Dakar et bien comment il l'a attrapé on l'écoute j'ai commencé passionné par la moto à rouler un petit peu sur les pistes au Maroc et puis j'ai fait un Tunisie et en ayant connu les pistes africaines ayant une passion pour le Dakar j'ai toujours suivi ça de très près je me suis dit pourquoi pas moi et je me suis lancé dans cette aventure je roule, je m'économie, je roule doucement pour éviter de tomber parce que vraiment je veux arriver et je regarde le paysage bien sûr que je regarde ces merveilleux ces étendues quand on est au milieu d'un shot et puis qu'on regarde à 360 degrés autour de soi c'est exceptionnel enfin il faut aimer tu penses à ta famille parfois à ce moment là ? ah oui je dédie une étape à chaque membre de la famille tous les jours j'ai commencé par mon épouse aujourd'hui j'ai commencé par l'aîné de mes enfants Arthur et demain j'en ferai une pour mon fils et après demain une pour ma fille chaque jour je leur dédie une étape parce que c'est quelque chose qui est merveilleux et j'aimerais leur faire partager et je pense qu'il y a deux choses très importantes pour faire un Dakar il faut vraiment avoir envie de le faire il faut avoir envie de il faut que ce soit une passion il faut pas que ce soit seulement un défi en se disant je vais faire le Dakar parce que le Dakar c'est mythique et je veux faire un Dakar il faut vraiment le faire parce qu'on a envie d'en faire un et puis le deuxième conseil c'est vraiment une grosse grosse préparation il faut vraiment faire une grosse préparation parce que c'est dur c'est vraiment dur avant de filer sachez qu'il y a eu des bouleversements au classement général moto les commissaires de course ont décidé d'attribuer 10 minutes de pénalité à Fabrizio Méoni il s'est écarté de plus de 6 km du couloir de la trajectoire idéale résultat il perd la tête du classement général et vous découvrez avec moi le nouveau classement général donc Méoni passe à la quatrième place et c'est Cyril Desprez qui prend la tête devant l'espagnol Coma et le sud-africain Alfie Cox voilà les temps forts de la course de ce rallye demain sur France 3 à partir de 16h40 et puis bien sûr comme d'hab le journal du Dakar à 20h10 je vous retrouve demain pour un nouveau bivouac du côté d'Atar internet france2.fr france3.fr belle nuit à demain salut au revoir 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Julien Beaumont s'est intéressé au pilote, il se balade, il se repose, il se détende. Reportage. Et dire que certains osent appeler ça une journée de repos. Prenez Eric Palante, ce Belge est le dernier motard à être arrivé à Attar, c'était ce matin à 10h30. Oui, mais dans quel état ? Le bonhomme boite un peu et la moto n'a plus d'embrayage. Alors pour lui aujourd'hui c'est plutôt journée bricolo. Heureusement il n'est pas tout seul dans cette galère. Christophe Robert lui donne un coup de main. Quatrième Dakar et quatrième abandon, alors il a tout le temps pour aider les copains. J'ai été rapatrié par le camion belge jusqu'ici, ma moto est à côté donc elle sert de base pour les pièces en fait. Comme j'ai la même marque de moto, donc j'ai pris des pièces sur la mienne, on les a montées dessus, puis on va, comme lui il peut repartir, ça va lui permettre d'aller plus loin. Autre coup de chance pour Eric Palante, il a trouvé un embrayage et un t-shirt propre. A priori, l'aventure continue. J'espère maintenant casser cette chaîne infernale, cette spirale infernale du Dakar qui veut que bon ben quand il y a un problème, il y en a d'autres qui se cumulent et on n'en sort plus quoi. Et si bon ben il faut résister, il faut résister, il faut faire le gros dos, il faut tenir le coup mentalement et physiquement et attendre que ça passe quoi. Luc Alphand lui en profite pour venir vérifier sa voiture, beaucoup de pièces ont été changées. Direction la villa de son écurie, être deuxième au classement général autorise quelques égards comme celui de pouvoir se reposer pour Alphand séjourner dodo. On est loin de la poussière surtout et du bruit, des groupes électrogènes, etc. On a des douches, on peut se reposer et puis en plus les copilotes sont tranquilles pour faire toute la navigation et tout ce qu'ils ont à faire. Puis nous on se pose, on fait le concours de ceux qui ronflent le plus. Pendant qu'Alphand regarde les résultats de ski, Jean-Paul Cotteret se fait masser pour le copilote de Stéphane Pétérancel séjourné au STEO. Non, ce n'est pas une vraie journée de repos. On a pris la matinée pour trier nos affaires un petit peu. Là, un petit peu de temps pour les massages et la remise en forme. Et dans une petite demi-heure, on attaque déjà les roadbooks et les cartes pour demain. Pour eux, c'est journée cadeau. Un petit tour en ville pour ces trois motards amateurs. L'occasion de rapporter des souvenirs pour la famille et de souffler un peu. On sort un peu du contexte du rallye. Ces Mauritaniens sont très sympas, ils sont très présents. Il y en a beaucoup autour de nous, mais ils sont vachement sympas. Résultat de la journée de repos, un masque et des bracelets pour les enfants, ça change des cadeaux de supermarché. Il y en a un qui a eu le temps de souffler, c'est Stéphane Horard. Il est avec nous. Merci Stéphane. Vous êtes au volant du Buggy Volkswagen. Vous êtes septième au classement général. On a vu l'équipe Mitsu au repos. Vous avez fait quoi aujourd'hui ? Moi, je n'ai pas eu autant de repos qu'eux, parce que je suis en même temps team manager. J'ai deux voitures qui roulent, une équipe de douze personnes à gérer. On doit un peu s'occuper de tout le monde. Il faut faire attention à ce qu'ils aient aussi un peu de repos eux-mêmes, trouver une douche et des choses comme ça. Pas de massage ? Non, je ne me suis pas mis sur les clés et la mécanique, mais je me suis un peu occupé de pouvoir les encadrer. Mais ça fait partie des choses que j'aime dans le Dakar. Vous êtes rasé en tout cas, par rapport à ce qu'il y a. Et alors voilà, cet après-midi, c'est une semaine sans rasage, rasage et on reste parti pour une semaine. Alors on va revivre ensemble cette semaine, difficile. Il y a eu 53 autos qui ont abandonné depuis le début de la course. Il y en reste donc 113, 166, ça fait beaucoup de dégâts quand même. Et on regarde tout de suite le résumé. Ok. Et c'est vous dans les cailloux. Et voilà, quelle voiture magnifique. Vous vous sentez comment à ce moment-là, votre voiture, vous la connaissez bien. Vous avez une voiture très particulière. Moi, j'ai un buggy qui est particulier parce que c'est un buggy. C'est différent d'un quatre roues, dans le sens où on a des suspensions qui sont plus performantes. On n'est plus léger, mais comme le nom l'indique, on n'a que deux roues motrices. Donc il faut faire gaffe dans le sable. Et ça, ce sont des endroits que je déteste parce que quand on est propriétaire de sa voiture, ça nous fait mal de la faire s'inscrire. Et là, après, on est passé en Afrique avec le sable, les cailloux. Il y a eu pas mal de problèmes. C'est magnifique comme image. Ça fait partie des épaves qu'on a la chance de voir sur le Dakar parfois. Voilà un autre buggy Volkswagen. Et là, on rentre un peu dans le vif du sujet avec Robbie Gordon qui a été épatant lors des premières spéciales marocaines. Il a vraiment allumé, comme on dit. C'est la méthode américaine de pilotage. Ils sont habitués à rouler en baje à fond. Il faut être à fond pour avoir une chance de gagner là-bas. Et là, on revoit son tonneau impressionnant. Joli travail, ça. Ce n'est pas le genre de chose qui doit le refroidir, à mon avis. Il est reprendu sur ses quatre roues. Et la voiture n'est pas tellement abumée. On le revoit. Ça vous est déjà arrivé un tonneau comme ça ? Oui, ça m'est arrivé. Effectivement, on est tellement structuré au niveau des règlements EFIAC. Souvent, ça se termine plutôt bien. Et en voiture, on n'a pas trop de bobos quand on fait des gros accidents. Il y a eu beaucoup de pilotes qui ont allumé, comme on dit, qui ont été très forts. Et Colin Macré a payé cher l'addition lui aussi. Tonneau, éliminé. Oui, c'est tout dans la course pour lui. Ça doit lui mettre un coup au moral. Surtout qu'il avait fait des résultats assez probants dans les éditions précédentes. C'est mauvais pour lui. Là, c'est Shinozuka avec son pick-up. Lui, pareil, ancien vainqueur du Dakar, qui s'est fait surprendre sur une bosse qui paraissait pas trop méchante. Je l'ai vue de près parce que je crois que j'ai été un des premiers à arriver sur l'accident. Ça sont mes traces qu'on voit là à côté. On s'est arrêté pour voir si c'était pas trop grave. On lui a demandé si on pouvait continuer. Enfin, j'ai parlé à son coup de note. On voulait vraiment finir ce rallye. Ça fait deux ans qu'il ne finit pas. On était parti vraiment sur une course sage. On laissait la bagarre devant parce que de toute façon, on savait qu'on ne pouvait pas lutter. Et on pouvait qu'espérer des abandons dans les voitures de tête ou des sorties de route comme il y a eu hier. Enfin, c'est pas qu'on le souhaitait, mais bon, c'est la course. Et on faisait vraiment une course sage. Et l'aventure continue. Et évidemment, devant, ça va vite, très vite. Là, c'est Arrivata Nen qui est lancé lui aussi comme une balle et qu'il va connaître quelques problèmes mécaniques. Oui, mais ça, c'est le lot des voitures d'usines qui ont de telles ambitions qu'ils ne peuvent pas rouler en gérant. Ils doivent rouler à fond, en fond. Donc, tractés par son camion d'assistance, contraints à rallier le bivouac, tractés, donc maximum de pénalités. Mais il fait 11e de l'étape hier. Ce qui veut quand même dire que même les pilotes d'usines passent la nuit dans les dunes. Ça vous rassure ? Ça vous fait plaisir ? Oui, c'est le charme du Dakar. C'est que quelque part, on est tous logés à la même enseigne et chacun a ses surprises ou ses mésaventures. Vous, ça va pour le moment ? Oui, on est passé à travers les mailles du filet. On a pu gérer avec pas mal de réussite les pièges de cette édition qui est plutôt corsée. Et donc, pour le moment, on est en bonne place et on est plus ou moins bien prêts pour attaquer la deuxième semaine qui, je pense, va tenir ses promesses aussi. Donc, rien n'est fait. C'était génial de Villiers, l'une des dernières Nissan vraiment bien placées. Les chameaux, vous avez fait des rencontres ? Vous en avez vu ? Oui, je me méfie énormément des animaux en Afrique parce que j'ai déjà été, à l'époque où je l'ai fait en moto, je me suis fait renverser par une année ce qui voulait protéger son petit. Ah bon ? Et qui m'a proprement visé pour me jeter par terre. Alors que je n'avais pas l'intention de faire du mal à son petit mais ils sont imprévisibles, il faut faire attention. Alors là, c'est Bruno Sabi qui avait fait lui aussi un bon départ. Il était même en tête du classement général il y a deux jours. Ça lui était plus arrivé depuis très très longtemps. Lui qui avait remporté le Dakar en 1993. Et puis, lui aussi, il a souffert. Il a eu un problème de roue, de moyeux arrière de lui. Ce qui prouve aussi que malgré une grosse grosse dose d'expérience, l'Afrique est un territoire très hostile quand on cherche la limite et tout n'est pas si facile à gérer. Elle est en pleine réparation. Alors, il a eu un peu de chance dans son malheur. Il est resté bloqué deux heures au kilomètre 126. Et c'est Yuwa Kankunel, son coéquipier, qui lui a donné un moyeu. Son moyeu. D'où le travail de l'équipe. Il faut que tout le monde s'entende. Il est juste pas trop loin derrière moi, Bruno, au classement général. Ça a battu. On s'est arrêté. On a pu la resserrer sur trois goujons parce qu'il y en avait deux qui avaient cassé. On a continué. Et après, les trois goujons ont cassé. Donc, on a perdu la roue. Et là, on est en train de prendre le moyeu sur la voiture de Yuwa. Et puis, voilà. Donc, on est en train de finir. Il est derrière vous, ce soir, au classement général Bruno Sabi. Il est 9e et il est à 6h53. Oui. Donc, il va falloir un peu regarder loin et rétro parce qu'il va arriver comme une balle, à mon avis. Et là, c'est Jean-Louis Schlesser. Alors, lui, ça s'est arrêté au fort d'El Galahouia. Son histoire, puisqu'il a eu une panne. Il a réussi à démarrer. Puis, il est retombé en panne. Il a attendu éternellement son camion d'assistance. Et ça a été un sacré coup dur. Pour Amélie, d'ailleurs, aussi. Quand les éléments s'enchaînent et que ça part dans la mauvaise direction, c'est difficile de remettre les roues dans le bon sens. On trouve le temps long comme ça, quand on attend son camion, qu'il n'arrive jamais. Ça vous est déjà arrivé ? C'est un stress terrible parce que sans information, on imagine toujours le pire. Il n'y a rien de rassurant là-dedans. Et souvent, c'est toujours au mauvais moment que les choses s'accumulent. Donc, c'est la force de l'Afrique. Un qui marchait bien aussi, c'était le Qataris. Oui, très sympathique, garçon. Je pense qu'il a un excellent coup de volant de l'entendre. C'est dommage qu'il n'ait pas pu confirmer ce qu'il était en train de faire. Et voilà, il est aussi sur le toit. Heureusement, sans gravité. Il n'y a eu aucun accident grave pour le moment. Non, mais je pense que les règlements de l'AFA sont vraiment bien faits par rapport à ça. Et en plus, ils sont devenus très rigoureux sur le Dakar pour que ça soit appliqué. Donc, c'est un des bons côtés de la course en voiture. Et là, voilà les extraterrestres. Ils sont impressionnants sur leur page Giro Evolution. C'est Peter Ancel et Alphand. Peter Ancel en tête devant son coéquipier Luc. Vous les trouvez comment, ces voitures ? Elles sont les pages Giro Evolution. C'est les voitures qui font rêver la totalité du rallye. Ils sont effectivement armés avec une dose d'expérience qui les met vraiment à un niveau au-dessus des autres. Je pense que ça vient du fait qu'ils ont dû se battre depuis tant d'années contre des écuries comme Citroën à l'époque, qui étaient des intouchables de ce moment-là. Et aujourd'hui, ils ont tellement fourbi leurs armes que tous les autres ont une longueur de retard. Et ce n'est pas du tout une question de moyens. C'est vraiment une question de savoir et de gestion. C'est grand coup de chapeau. En plus, ils ont une équipe qui est bien faite avec les bons pilotes aux bons endroits. Nani Roma qui passe de la moto à l'auto. Et voilà, une voiture magnifique. C'est la vôtre ? Oui. Et c'était en étape d'hier, ça ? Alors là, j'étais saut des oeufs parce que j'avais crevé deux fois et on était dans une étape de caillou-caillou. Et donc là, je n'avais plus le droit de crever. Donc si je crève, je suis arrêté, j'attends. Et ça, ça nous fait serrer les fesses. Alors au classement en général, vous le voyez avec moi, Peter, devant à 20 minutes, Lucas Leffan, Klein-Schmick troisième qui s'accroche à 40 minutes 25. Et puis ensuite, il y a un trou. Il y a Souza, Devilliers, Masouoka et vous-même. Vous êtes à 3 heures, que je ne dise pas de bêtises, 56-01. Vos ambitions ? Surtout, pour ne pas vous faire reprendre, essayer de gagner quelques places ? Mon ambition, c'est de garder le rythme qu'on a pris sur cette première semaine, essayer de la reproduire, surtout passer à travers les pièges parce que je pense qu'on a presque encore un Dakar à faire. Il y a beaucoup de choses à lancer. Il y a des surprises qui vont se révéler. Donc je suis très content d'être ici mais encore très inquiet de ce qui peut arriver. Merci beaucoup. On est ravis d'avoir passé ce petit moment avec vous, de revoir ce petit film de la semaine. Reposez-vous bien, belle nuit. Vous partez demain matin à 9h30. Je pense qu'on ne va pas trop bien dormir parce que la journée de demain est annoncée comme la plus difficile de l'histoire du rallye. Donc j'espère que je serai là demain soir. Et on vous offrira un thé à la menthe avec plaisir dans notre bivouac demain soir. Rendez-vous à tard. Génial. Et tout de suite, on va retrouver Gaël Roby qui se balade sur le bivouac au milieu des Malmoto et il est avec Dominique Vion, d'Aussard 135. En compagnie effectivement, Céline, de Dominique Vion, l'un des amateurs rescapés de cette première semaine du Dakar. Alors Dominique, aujourd'hui, ce n'était pas vraiment journée de repos, plutôt journée bricolo. Oui, on a bricolé pas mal depuis ce matin. Mais c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses à faire entre les pannes que j'ai eues depuis le départ qui traînaient, qui étaient mal rafistolées et puis aussi une chute un petit peu provoquée. J'avais été poussé. Donc c'est vrai qu'un réservoir à colmater, enfin pas mal de trucs à faire. Donc aujourd'hui, je me remets en état pour être bien calé demain. Justement, demain, encore un gros morceau au programme. Oui, donc c'est pour ça, il faudra être bien prêt et puis enfin partir sur de bonnes bases. Voilà, et bien Céline, pour tous ces amateurs, la nuit va être courte. Merci Gaëlle, aller de retour sur le bivouac dans la voiture de Carlos Sousa avec Serge, l'un des mécanos qui est en train de réparer les instruments de navigation jusqu'au bout de la nuit. J'ai bien de la chance d'être là, mais je vous propose d'entrer tout de suite Pierre-Henri qui, lui, a trouvé un poireau, un nordiste et en plus très bavard, on l'écoute. Oui, Céline, dans le bivouac moto et en compagnie de Jérôme Elena, mécanicien de la moto de Philippe Delsa. Alors Jérôme, vous refaites une beauté à cette moto qui prendra le départ de la deuxième semaine. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? Les trois filtres à huile, la bougie, on va changer les roues, puis vraiment un gros coup d'œil général, contrôler tous les serrages et puis regarder si tout va bien, quoi. Regardez si au niveau du faisceau électrique, il n'y a pas eu d'usure sur le cadre qui ferait des courts-circuits et puis voilà, quoi. Presque neuf pour affronter les 3500 km qui restent à parcourir. Alors on va aller voir le pilote, le pilote qui est un gars du d'or, H-Tio-Ga. Ah c'est ça Philippe, c'est dur parce qu'il ne faut pas le faire rire, il a deux côtes cassées. Il ne me fait pas rire. Deux côtes cassées et vous continuez quand même. Montrez-nous aussi le résultat de la première semaine de course. Alors les âmes sensibles, faites attention parce que... Oui c'est ça, mais à cette heure-là, j'espère qu'ils ne sont pas devant la télé. Regardez le bleu, ça va mieux Philippe ? Oui ça va mieux. On a eu au Maroc et puis l'an de l'eau tout fait. Comme rescapé entre guillemets de la première semaine de course ? Oui on l'a eu vraiment dur. Je pense que tous les pilotes ont... J'ai même Peter Hansen qui en son nom a félicité tous les pilotes d'avoir pu finir cette étape où on n'est plus qu'à 100 je crois. Cette étape entre Souirat et Tchichit, une étape infernale. Oui qui a duré 14 ou 15 heures. Alors vous, vous avez des gens qui vous suivent un petit peu particuliers, c'est toute une maison de retraite, c'est ça ? C'est une maison de retraite sur Bavé, la ville de Los Enecta où je les embrasse. Et ils sont 130 petits pépés qui m'envoient des petits mots, des petits poèmes. Et aussi les autres qui sont du Kenwa qui m'envoient des petits papiers. Et c'est ça qui nous fait, je dirais... Continuer et avancer. Voilà parce que 20 et 20 fois dans l'étape des 660 kilomètres, j'ai voulu abandonner parce que comme certains pilotes. Mais c'est en pensant à ces petits mots-là, on pleure un petit coup et puis on repart. On repart pour la deuxième semaine. Alors, pas trop déceux de ne pas être allé voir Danny Boone, hier soir, vous aviez des places pour le spectacle, c'était où ? Oui, j'avais deux places au Zenith à Valenciennes. Malheureusement, je n'ai pas pu y être. J'espère qu'un petit jour, il me fera un petit truc particulier. Pour qu'ils viennent sur le Dakar. Voilà, exactement. Comment on dit en ch'ti, rendez-vous à Dakar ? D'accord, viendez sur le Dakar et puis si tu ne viens d'un, tu apprendras un clock night gif. Allez, bon courage pour cette deuxième semaine et la boucle demain sur Atara. Voilà Céline. Merci. Merci Pierre-Henri. C'est quand vous voulez pour d'autres interviews comme celle-là. Je vous retrouve ici sur le bivouac, les pieds dans le sable avec Pierre Quinoneiro. Salut, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes un des tout premiers privés au classement. Vous êtes plutôt bien placé. On regardait votre classement ensemble, vous vous disiez « Oh punaise, j'ai 5h18 de retard sur Méoni » mais c'est quand même pas si mal parce que vous faites 23e hier de l'étape. Vos impressions, vous êtes content d'être là à Tarre ? Oui, je suis content d'être à Tarre parce qu'on a bien souffert dans la première partie de l'étape marathon. Je suis vraiment content d'être arrivé ici et j'espère rallier Dakar parce qu'il nous attend encore de belles étapes. Oui, de l'étape dantesque à la boucle à Tarre à Tarre. Et si vous êtes d'accord, on va regarder ensemble ce qui s'est passé cette semaine et on commence tout de suite avec des images de vous Pierre. C'est parti. Alors quelques paysages marocains. Vous avez eu l'occasion un petit peu de les découvrir. La première spéciale annulée, tout le monde s'en souvient. Vous en avez gardé sur la chaussette et là c'est parti pour la première spéciale marocaine au départ d'Agadir sous le soleil presque exactement avec les favoris qui sont au rendez-vous. Un départ qui est donné. Une première spéciale que vous avez trouvée comment dans le sable ? En fait, c'est dommage qu'ils en aient la première parce que ça nous aurait mis un peu dans le bain. Du coup, on a commencé directement avec une grande étape marocaine qui au début était très rapide. Ces deux gavardos. Alors chaque pilote a son pilotage, a sa technique. Vous, vous êtes plutôt debout tout le long de l'étape. Comment vous faites ? En fait, oui, on est assez souvent debout mais pour naviguer, on est obligé de s'asseoir pour voir nos instruments de navigation. Donc il faut faire un petit mixte des deux. Donc on essaie de se débrouiller. Il y avait une séquence évidemment trialisante avec pas mal de cailloux. Vous en êtes bien sorti de ces premières étapes piégeuses, sinueuses ? En fait, j'ai voulu commencer doucement parce que ça fait trois ans que je n'ai pas fait de rallye et donc il fallait se réhabituer aux appareils de navigation, à la moto qui est quand même assez lourde. Et puis c'est vrai que c'était piégeux donc je ne voulais pas aller trop vite dans les cailloux et se faire mal dès le début. Ça aurait été dommage. C'est votre troisième Dakar ? Oui, c'est mon troisième Dakar. Mais ça fait trois ans que je ne suis pas venu donc je voulais quand même être prudent. Alors là, c'est Fabrizio Meoni qui négocie parfaitement les cailloux. On voit d'ailleurs qu'il fait attention dans les parties. Oui, très prudent. Fabrizio Meoni qui est en tête ce soir du classement général. Il y a eu quelques bouleversements au jeu des pénalités par rapport au couloir officiel de pilotage. Et finalement, il avait laissé la tête à dépré hier soir. Il l'a repris ce matin. Celle-là qui nous a fait une belle roue arrière. Et là, c'est Andy Caldecote qui a été aussi l'une des surprises de cette première semaine. Magnifique. C'est grand, grand virage. On a quand même réussi à voir des belles images. L'étape sur laquelle vous avez plus souffert, c'est celle de Zweratichit ? Oui, comme tout le monde, je pense. Alors là, on arrive sur le fameux ravitaillement qui a fait en parler. La fameuse étape où il fallait emporter un minimum d'essence. Oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas été prévenu. Mais moi, je suis parti avec le plein au départ. Et ça s'est bien passé. Je pense qu'il fallait vraiment partir avec le plein. Elle est partie plusieurs fois bien sur la droite, bien sur la gauche. Bon, avec la vitesse, elle reste dans son sillage. Mais dès qu'on lâche un peu, la moto part dans tous les sens. C'est aussi impressionnant de temps en temps parce qu'elle glisse sur le côté. Ah oui, là, on surfait sur le sable. Bon, on la laisse partir. Et ça roule, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas lâcher les gaz. Oui, le pilotage, cette tempête de sable, difficile, fatigant. Oui, puis on a eu des crampes au cou parce que le vent était tout le temps du même côté pendant 300 km. Donc on résistait sur le vent. Et c'était assez difficile. Avant le grand rodéo dans les dunes, les premiers franchissements, on a vu Fabrizio Meoni qui a fait des pointes à 180 km heure sur les longs chauds. C'est impressionnant, ça. Vous êtes pris à combien, maximum, compteur ? Moi, j'ai un 450, donc elle est beaucoup moins puissante. Et dès que ça devient mou, le problème, c'est que je ne vais plus trop vite. Donc bon, mais sur le chaud, elle va quand même très, très vite. Et dans les dunes, vous êtes ensablé un peu, vous êtes posé un peu comme tout le monde, vous avez galéré, il y a des endroits où vous avez plus dégusté que d'autres. Oui, dans les étapes comme hier, là où c'était très mou, j'ai bien souffert de la petite puissance de cette moto. Alors il y en a qui s'en sable, et puis il y a Meoni & Cox qui discute tranquille. On a l'impression qu'ils se baladent. Enfin, ils sont quand même à 130 km heure. C'est impressionnant. Et puis l'arrivée de la spéciale, donc remportée par Meoni avant-hier. Avant le long périple Zuherat-Tichit, la fameuse étape, il n'y a plus que 100 motos ce soir, sur 230. Ça, ça vous parle quand même. Ça fait beaucoup d'abandon. Demain, on attend évidemment beaucoup de surprises dans cette étape, alors que là, on découvre les paysages, les caravanes de chameaux. On arrive dans le Sahara. On voit encore le sable et la tempête qui nous suivent. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de chance. Le norvégien Hulsvater, qui a été une des surprises aussi de ce Dakar, avec son maillot vert fluo, on ne peut pas le manquer. Il passe les dunes facilement. C'est là où on voit la différence, effectivement, entre les super et les super pros, et certains poireaux qui s'en sable au même endroit, cinq minutes après. Et le long rodéo à huit, la fameuse étape où ils étaient tous à la queue leuleux, il y a un rythme effréné en tête de course. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils se rattrapent, après, c'est un peu comme en cyclisme, c'est difficile de faire une échappée. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils continuent de rouler ensemble. Il y en a pour qui ça va très vite, et d'autres pour qui c'est un peu plus difficile. Il y a eu beaucoup de motards qui sont encore, d'ailleurs, ce soir, qui n'ont pas rallié à tard, qui arriveront peut-être dans la nuit, notamment Bernard Montaz, qui lui a été illitreuillé il y a deux jours. C'est toujours impressionnant, ces images, avec ces hélicoptères qui transportent les motos, qui les rapatrie au bivouac. Il y a aussi le camion-ballet, évidemment, qui fait son travail. Et là, c'est frétigné. C'était impressionnant, il a remporté trois étapes. David, qui doit en reconnaître, avec un 450, justement, qui arrive à rivaliser avec les premiers qui ont des motos plus puissantes. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Et là, il y a tout dit qu'à Attar, la dernière étape hier. Très caillouteuse, très jolie. C'est dommage qu'on a eu toujours cette tempête de ça, parce que ça devait être vraiment magnifique. On a quand même réussi à voir deux, trois paysages somptueux, mais quel dommage. Le Cox, STV Pujol, Ulzvater, le Norvégien, et puis c'est STV Pujol qui va remporter cette spéciale hier. On voit là, d'ailleurs, que le sable était très, très mou dans cette spéciale. Oui, c'est toujours impressionnant. Il y a un arrière. Voilà, celui qui remporte l'étape, c'est lui, Goma, et STV Pujol, juste après. Voilà la dernière longue ligne droite jusqu'à l'arrivée. Vous êtes reposé aujourd'hui, vous en avez profité ? Oui. On était bien content d'avoir cette journée de repos. Et là, c'est vous. Alors, on a retrouvé des images de vous, Pierre Quilonero. C'était au départ, c'était en Espagne. Et vous faites plaisir, là, vous faites un peu le show. On vous voit debout. Hop là, pas mal. On va découvrir ensemble le classement général. Vous le voyez, donc avec Méoni en tête. Cyril Desprès, juste derrière en embuscade à 55 secondes. L'Espagnol Coma à 2 minutes 50, Cox, STV Pujol. Et puis après, on vous retrouve, on vous l'a dit, à la 27e place à 5h18. Mais bon, il y a quand même, je trouve que c'est très sympa parce qu'il y a encore 8 ou 9 pilotes devant. qui peuvent encore gagner et qui sont, je crois que le 8 ou 9ème est à 13 minutes. Et finalement, sur un Dakar, c'est très peu. Donc là, on a une tripotée de vainqueurs qui se bagarrent les uns et les autres. C'est assez sympa. Merci, Pierre. On va vous laisser. Le vent est en train de se lever. On est peut-être reparti pour une petite tempête cette nuit. On espère que demain, ça ira. Et on va tout de suite écouter Philippe Leblanc. Vous savez, tous les soirs dans le Bivois qu'on vous propose la rubrique Oasis. Ils sont assis, allongés sur un tapis avec un peu de thé. Ils se confient à la caméra de Didier Nérac. Et ce soir, c'est Philippe Leblanc qui raconte pourquoi il fait le Dakar, pourquoi c'est dur et surtout, pourquoi il revient. Le Dakar, c'est une image de beaucoup de souffrance, je pense, et de dépassement de soi. C'est principalement ça. Puis j'ai l'expos sportif. C'est très sympa avant, c'est très sympa après, pendant que c'est très dur. Et alors c'est marrant parce qu'on finit par oublier les moments les plus difficiles. C'est fait qu'on resigne. C'est vraiment troisième. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, on va laisser le dernier parce que c'est quand même dur. On n'a plus 20 ans et puis on repart. Donc il doit quelque chose derrière tout ça, je pense. À notre niveau, c'est vrai qu'on est en fait complètement les amateurs. On aime bien la moto. Moi, je fais de la moto de crosse de sable tout le temps, toute l'année. Donc j'ai un bon physique, entre guillemets. Mais ce n'est pas des courses qui sont faites pour nous. Dans les 30%, 40% qui vont arriver, si on est dedans, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Mon seul classement, moi, c'est d'arriver à Dakar. C'est tout. Je ne garde pas du tout les compteurs, tout ça. Aucune importance. On essaie de se faire plaisir, de s'économiser et d'arriver à Dakar. Ça, c'est vraiment la récompense. Fais-les. Bon, je pense qu'on les tous un petit peu quand même. Et demain, sûr qu'après la boucle de 483 kilomètres autour d'Atar, et bien sûr que les pilotes auront besoin, auront envie de se raconter, ce sera dans notre rubrique Oasis dans Bivouac. N'oubliez pas, bien sûr, internet France 2, France 3.fr. Belle fin de soirée. Si vous voulez reprendre du désert, rendez-vous au tas de sable demain à Atar. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sur France 2, vivez tout l'esprit du Dakar avec Total, partenaire officiel. Partenaire officiel. Salut, c'est le Bivouac. Troisième et dernière nuit ici à Atar. Demain, on lève le camp en cap sur Kifa, toujours en Mauritanie. En attendant ce soir, dans le Bivouac, on va bien sûr revenir sur cette étape qu'on a annoncée dantesque autour d'Atar. 483 kilomètres avec un Erg, un cordon de dune de 26 kilomètres qui a fait beaucoup de dégâts. Vous verrez ça, bien sûr, dans l'émission avec nos invités. Et puis, bien sûr, notre rubrique Oasis où les pilotes, vous le savez, se confient, se racontent tous les soirées. Ils ont encore des choses à raconter, évidemment, autour de ce Bivouac. Mais tout de suite, histoire de se mettre dans l'ambiance des histoires d'amateurs avec deux Espagnols en quad qui sont encore là à tard, héroïques. Le reportage de Philippe Laffont, les images de Régis Maté. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a du Cro-Magnon chez ces gars-là. Kilomètre 52 entre Tijic-Jah et Attar, Johan Manuel González et Johan Puig-Coté sont des costauds, des hommes de pierre. C'est la machine qui casse. Le moral, jamais. Tu peux le réparer ? Oui ? Non, non, pas possible. Le donner plus de pression à le moine ? Exactement. On doit donner plus de tension au ressort. On a fait 200 kilomètres avec l'amortisseur cassé. Il devait déjà être abîmé avant et là, ça a déséquilibré le reste et ça a sans doute modifié la position du châssis. Tout ça, on l'a pris de l'autre quad parce que ça pèse 50 kilos en espérant que ça aille un peu mieux. Mais bon. On va continuer jusqu'à ce que ça casse. Tout les jours, problème. Tous les jours, tous les jours. Il y a demain l'étape de scan. Et réparer, c'est possible si il est arrivé aujourd'hui. Petit calcul, il est 11h45. Avec cet amortisseur, ils ne rouleront pas à plus de 40 km heure. Il reste 350 km pour aller à Attar. Une paille. Autour, sur le bivouac ici, à Attar, le vent n'en finit pas de se lever. La direction de course a d'ailleurs décidé de raccourcir l'étape de demain, l'arrêté au CP2 en raison des conditions météo qui s'annoncent terribles. Je vais retrouver tout de suite Eric Pirou, amateur parmi les amateurs toujours là ici à Attar. Le bonheur. Oui, je suis heureux d'être là. Heureux d'être avec vous parce que ça n'a pas été facile jusque là. J'ai eu 2-3 alertes déjà donc je me considère privilégié d'être avec vous encore pourvu que ça dure. On va avoir l'occasion tous les deux évidemment de revenir sur cette étape qu'on a dans des dantesques, cette fameuse boucle Attar, Attar. Mais je voulais quand même vous donner cette information, vous annoncer que le motard espagnol José Manuel Pérez d'Aussar 69 est décédé aujourd'hui des suites de ses blessures. Il avait chuté lourdement dans l'étape Zuera-Tichit le 6 janvier dernier. Il avait été opéré à Dakar et il a été rapatrié aujourd'hui à Alicante et il est décédé à l'hôpital. Allez tout de suite, le résumé moto. Et ça démarre ce matin avec des motards un peu anxieux quand même. On avait beaucoup parlé de cette étape, Eric. Vous aussi, vous aviez peur ? Oui, on avait peur parce qu'on connaît un petit peu le coin. Il y avait l'air de Shinghetti, un nouvel air que Zani Roli nous a trouvé. Il nous l'avait annoncé dans le briefing un petit peu difficile à franchir et on est parti quand même un peu avec anxiété. Oui, alors les masques des motards, il faut y aller. Tout le monde se lance. Il y en a un qui part comme une balle. C'est Coma qu'on voit ici dans la falaise au-dessus d'Atar, massif de la Drare avec une remontée spectaculaire. Fantastique les images. C'est très beau. Le paysage mauritanien est magnifique surtout dans ce mélange de pierres, de rochers et de sables. C'est fabuleux. Bon, malheureusement, nous, on n'a pas trop le temps de lever les yeux de la piste. C'est bien dommage. C'est très beau. Le Team Euromaster, c'était quatre pilotes, une fille, trois garçons. Éric Roqueloy nous a quittés malheureusement hier touché Tibia Perroné Fracture. Vous n'êtes plus que trois. Ce soir, vous êtes deux et trente-rentrées. Ludivine est toujours en course. Oui, elle a eu des petits soucis, on le sait, par l'organisation dans l'ERG. Le dernier ERG avant le ravitaillement moto. Bon, apparemment, on lui a donné deux, trois ficelles pour réparer sa moto par téléphone. C'est la modernité maintenant. On peut rentrer en communication. et je pense qu'elle est sur le chemin. Comme la fin est très roulante, j'ai bon espoir d'avoir arrivé bientôt. Et on revient maintenant sur les images avec Marc Comin, complètement déchaîné, qui va remonter plein de pilotes à fond sur sa moto. Pilotage, vraiment, il va très vite. C'est tard, machin. Oui, c'est des pros. Ils sont là pour attaquer, pour gagner, ça se vaut. Vous n'êtes pas passé pareil au même endroit, vous ? De toute manière, le sable, oui, on est obligé d'être debout de toute manière. Parce qu'autrement, ainsi, la moto, elle est incontrôlable. Et puis la vitesse, plus on va vite dans le sable, il faut savoir, plus la moto est contrôlable. Alors le problème pour Marc Comin, c'est qu'il a été tellement vite, il a tellement donné gaz qu'il est tombé en panne d'essence. Heureusement pour lui, Giovanni Salah l'a dépanné au CP, qui s'est fait peur dans les dunes. D'après ce qu'on m'a dit, il est passé par devant, il a été bloqué net. Dans quelques secondes, heureusement, sans gravité, cette chute, mais impressionnant. Il était talonné, vous voyez, par Comin, il a voulu aller plus vite, le semer, et résultat, il arrive sur une dune avec une crête un peu molle et voilà, il passe par devant et heureusement, il repousse bien la moto. Là, c'est le CP. Il y avait du thé, c'est sympa ? Nous, on n'en a pas eu. Ah, il est arrivé trop tard, il n'avait toujours vu le premier. je suppose. Et là, on retrouve Cyril Després, qui a bien profité justement de la panne d'essence de Coma pour creuser le trou et vraiment partir devant. C'est bien, Cocorico, c'est un français. Et vous, alors aujourd'hui, cette étape, l'ergue, le fameux ergue ? Ça ne s'est pas trop mal passé. Bon, on a eu un petit souci parce que mon collègue chez Romaster, Gilles Alguay, est tombé en panne d'essence, lui aussi. Donc, j'ai dû m'arrêter pour le dépanner et donc, on a perdu un peu de temps. Mais bon, ça ne s'est pas trop mal passé, l'ergue. Bon, c'était très mou et je pense que tous les pilotes qui étaient comme nous entre les 20 et les 30, on est tous passés par devant au moins une fois. Eh bien, c'est vous là. Tac, on vient de vous voir passer. C'était le 5 janvier dernier et on vous découvre avec votre belle moto. Vous êtes tout en vert, les bonhommes verts. Facile à repérer le Team Romaster. C'est bien. Voilà les 34 passages qu'on a pu trouver debout dans les dunes. Là, c'était les tripes plus trialisants au Maroc. Vous prenez du plaisir sur la moto, quand même avec le vent, la poussière, le sable. Oui. Oui, oui. Moi, j'avoue franchement que je roule sans trop de pression. On essaye d'arriver le mieux qu'on peut et je suis là pour me faire plaisir. Alors, le classement général à toute vitesse. Eric, on le découvre ensemble. C'est Cyril Desprez qui est en tête. Il a creusé un peu le trou avec Méoni qui est à 9 minutes 13, Coma à 19 minutes. Et vous, je crois que vous êtes dans les 34. Allez, vous êtes 22. Non, vous n'êtes pas 22. Vous êtes 34e, vous avez le dossard 34. C'est votre spécialité. Chaque année, vous avez carrément le classement de votre numéro. C'est bien ça, non ? Ça fait 3 ans maintenant. Oui. Enfin, bon, là, on n'est pas arrivé encore. L'année dernière, vous avez-t-il quel numéro ? 26. Vous avez fini 26e ? Oui. L'année d'avant ? J'avais le 18. J'ai terminé le 18e. Incroyable. Et là, vous êtes 34 et vous viser 34e. Oui, je ne sais pas. Il y a une espèce de truc avec les chiffres. Écoutez, comme je vous l'avais dit l'année dernière aussi, si je garde cette 34e place sur la plage à Dakar, ça me conviendra. Et demain ? Demain, je ne sais pas. Je n'ai pas assisté au briefing encore, mais ils ont raconté la spéciale. Oui, je pense que c'est plus sage parce que j'ai vu le roadbook et les tables s'annonçaient particulièrement éprouvantes. Défaite de la longueur, d'une part, et puis surtout, de son côté technique, il y a beaucoup de changements de direction, des ouets, des montées, notamment la passe de Néga. Et je pense que c'est plus sage de ne nous faire faire que 400 km compte tenu de l'état des troupes. C'est sûr que vous vous focalisez souvent sur les hommes de tête. Oui, oui. Bon. Mais derrière, il y a... Il faut savoir qu'au-delà des 40, il y a une autre course. Moi, je m'en suis rendu compte dans la fameuse étape catastrophe, là, qu'on va dire. Parce qu'il m'est arrivé un petit incident et je suis parti avec les voitures. J'ai dû retourner au bivouac après mon départ. Et donc, j'ai remonté toute la caravane des motards. Et je me suis vraiment rendu compte que les 150 après les 50 premiers vivent vraiment un enfer. Il y a deux courses, c'est vrai. On nous racontait beaucoup hier sur le bivouac. Et justement... Et je pense que le problème de cette étape est surtout dû à ce qu'il se creuse un écart de plus en plus important entre les pilotes professionnels et les amateurs éclairés, d'une part, et les amateurs purs, ceux qui n'ont pas trop de bagages techniques. Ce qui fait que, quand on est dans des très grandes étapes avec beaucoup de franchissements de dunes, etc., ils prennent énormément de retard et ça creuse des écarts énormes. Et le vent est en train de se lever. Je pense que je tiens mes feuilles avec une pince à linge, sinon ça s'envole. Là, on n'a pas été gâtés. Ça fait 3-4 jours. Il y a une course à 2 vitesses. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Eric. Je vous en prie. Et à demain soir, j'espère. Et puisqu'on parlait de la légende du Dakar, pas facile d'y entrer dans la légende. On va retrouver tout de suite sur le bivouac au Malmoto Julien Beaumont, qui a eu du mal à trouver des moteurs parce qu'ils sont encore pas mal dans le désert. Il est avec le 166, un belge, Franck. On l'écoute. Écoutez, Céline, moi, je me trouve au bivouac. Vous voyez, il n'y a pas encore grand monde. À côté de moi, Franck. Franck, la moto, elle est en sale état. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, on ne l'est pas en sale état. C'est de l'entretien journalier à faire dessus. Il y a des petites... Ça s'ouvre quand même pas mal, la moto, vu qu'on roule beaucoup dans la caillasse, un peu dans tout. Et une petite chute de temps en temps, ça fait que tous les soirs, il faut mettre la moto en état pour pouvoir repartir serein le lendemain matin. C'est normal, ça, que vous ayez tout démonté ? Oui, oui. Ici, j'ai eu de la chance juste à la fin de la spéciale. J'ai eu mon trip qui a lâché. Donc, j'ai eu beaucoup de chance ça, juste à la fin de la spéciale. C'est fréquent, malheureusement. La mécanique souffre énormément. Ça va, le bonhomme et la moto seront d'attaque pour la nouvelle étape qui s'annonce ? Bien sûr. Plein de morale et de volonté. Donc, on est déjà arrivé à une bonne petite place. Donc, c'est très, très bien. Juste un dernier mot, ça doit être rassurant des fois d'arriver là, de voir qu'il n'y a personne au bivouac, de se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai bien marché. Oui, oui, tout à fait. Parce que, quand on voit au départ combien nous étions, maintenant, déjà, combien nous sommes à rester pour la suite de la course. Je suis déjà satisfait. Surtout que c'est mon premier rallye, je n'ai jamais roulé en rallye auparavant. Et donc, je suis déjà très satisfait d'être arrivé là. Eh bien, écoutez, belle performance pour le 166, premier rallye et toujours en course. Merci, Julien. Allez, je suis à bord de la voiture de Dominique Cousio. Je suis copilote. J'ai étudié le roadbook pour la voiture. Voilà. Alors, ça bosse encore à cette heure-là ? Ça va, on bosse encore. Comment tu te trouves à ma place ? C'est quand même pas pas large. On est bien équipé. Et puis, quand on reste pendant 17 heures dans la voiture, c'est un petit peu long quand même. Aujourd'hui, c'est d'une. Aujourd'hui, ça a été. On ne s'est pratiquement pas arrêté. C'est des étapes comme on aime bien. C'était super. Douzième, c'est bien. Oui, oui, oui. Quand on a du pétrole, il n'y a pas de problème. On s'est allé au bout. Votre pire cauchemar, votre plus grosse émotion depuis le début de ce Dakar ? Notre plus grosse émotion, c'est de rester sans essence. Ça, c'est terrible. Et c'est aussi aujourd'hui de voir un tas de concurrents arrêter et de se dire on n'est pas trop mal classé, mais on est à 30 heures de ceux qui sont devant nous. Demain, condition météo déplorable, la course bloquée après le CP2. On annonce une étape difficile. Vous l'avez gambergé, vous en rêvez la nuit, ça vous réveille ? On s'en fout complètement. On va à la plage demain. Demain, il y a piscine. On va prendre ça comme on fait d'habitude. Au mieux de ce qu'on sait faire. Condition difficile quand même ce Dakar. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vécu des conditions périphériques avec des faux rythmes, des problèmes météo qui changent complètement la donne. C'est très dur. Je pense que dire le contraire, ça serait mentir. C'est sûr. Je vous laisse retourner et préparer l'étape de demain avec toute votre équipe de mécanos qui sont vraiment très gentilles de nous avoir accueillis sur le stand. Et on va tout de suite retrouver Julien Beaumont qui continue sa balade sur le bivouac. Cette fois-ci, il est avec le 110 Patrice Carillon. De Sars 110, Patrice Carillon. Patrice Carillon qui est au bivouac. C'est déjà une prouesse. Alors racontez-nous un petit peu c'était comment aujourd'hui ? La boucle à taratars était plutôt difficile parce qu'on avait deux grands cordons de dune à passer, deux fois 30 km. Et on a rencontré beaucoup de sable mou. Donc ça n'a pas toujours été évident. Mais après le CP2, c'était beaucoup plus roulant et on s'est vraiment bien reposé. Pour moi, c'était une très belle spéciale. Je me suis bien régalé. Et puis ça s'est très bien passé puisque je suis arrivé assez tôt ce soir. Dites-moi, je vois les yeux un petit peu rouges. Est-ce qu'ils ont un peu souffert du vent et du sable ? On est toujours en tempête de sable. Tous les jours, c'est tempête de sable. C'est vrai que c'est difficile de rouler dans des conditions comme ça. Comment ça s'habitue à ça ? On s'y habitue. C'est tout à fait normal et logique. On ne peut pas faire autrement de toute façon. Mais bon, c'est vrai que c'est plus agréable de rouler avec un beau soleil. Dites-moi, là on est pratiquement à mi-parcours. On a même un petit peu avancé. On se dit quoi dans ces moments-là ? Allez, encore un petit coup et c'est fini ? Oui, on se dit un petit coup et c'est fini. Mais le Dakar, c'est quand même relativement long. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'à dimanche. Et il ne faut pas... Je pense qu'il faut avoir une bonne ligne de conduite de façon à pouvoir bien le terminer dans de bonnes conditions. C'est-à-dire ne pas faire d'excès. Écoutez, j'espère que vous ne ferez aucun excès et surtout qu'on vous retrouvera à l'arrivée. Bon courage ! Merci Julien. On est toujours à Attar, toujours dans le vent. Vous le voyez, ça souffle très fort. D'ailleurs, demain, on annonce 500 mètres de visibilité pour les motos et les autos, les camions. L'étape raccourcie, on l'a dit. Merci d'être avec nous. Thierry Magnaldi, vous êtes 8e au classement général à un peu plus de 9h des premiers. Difficile aujourd'hui avec votre buggy Fastpin de passer cette ergue, cette fameuse ergue ? Disons que c'est vrai que c'est une spéciale que j'appréhendais parce qu'il y avait beaucoup de sable et en fait, pour corser un petit peu l'histoire, aujourd'hui, on a eu des petits soucis de boîte à vitesse. Donc, je me suis retrouvé juste avec 3 rapports. La première qui me servait juste d'enclencher pour passer la 3 et la 4 et donc, ça a été la roulette russe pendant 400 km à l'auterie pour passer toutes ces dunes. Vous êtes là ce soir ? On est là ce soir, je suis le plus heureux, je suis vraiment le plus heureux d'être là parmi vous et c'est vrai que bon, on a passé tous les cordons sans aucune encombre, sans se poser. Je me demande comment. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu un miracle sur la 305. On va regarder ensemble le résumé. Vous avez bien fait de mettre une casquette parce qu'effectivement, ici, ça décoiffe. Le résumé auto. Et tout de suite, les paysages. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, que le ciel est un peu bas, la lumière est vraiment blanche, mais quand même, en hélicoptère, à terre, on a vu des villages, des petites nomades, magnifiques. Oui, c'était vraiment beau. Il y avait vraiment de beaux paysages aujourd'hui. Bon, pour nous, c'est vrai que j'étais plus les yeux rivés sur la piste parce que rien qu'avec la préoccupation du bruit qu'on avait à l'intérieur, on n'en a pas trop vraiment profité. Vous les avez vus, les Pagéro, parce que là, aujourd'hui, Alphand et Peter sont partis à bloc. Ils ont roulé ensemble pratiquement toute l'étape. Elle est vraiment bien, cette voiture. Nous, on ne les a jamais vues puisque malheureusement, ils partent toujours devant nous. Donc, on les voit le matin au départ et le soir, elle est arrivée au Bivouac. Et c'est vrai que cette voiture, elle est magnifique. La seule Pagéro qu'on a vue aujourd'hui, c'est celle de Masioka. Malheureusement, il avait un petit problème technique, je crois. Et bien, voilà, justement, c'est lui qui a eu un petit souci, assez vite d'ailleurs. dans ce fameux Erg, 267 kilomètres, il y avait l'Erg de 26 kilomètres avec des cordons d'une. Alors, c'était rapide, d'une rapide. Masioka qui a eu donc quelques soucis techniques. Et là, c'est Bruno Sabi qui lui aussi a eu des problèmes et on l'écoute. Hé, c'est bon ? Michel ! Michel, Michel, c'est bon, ce n'était pas serré seulement. C'était le levier de vitesse qui n'était pas bien serré et finalement, il est reparti. Il a réparé lui-même avant que l'assistance arrive et il a pu reprendre la course. Mais depuis le début, il a quelques soucis. Oui, c'est vrai qu'on pensait que les Volkswagen allait être beaucoup plus fiables que ça. Ils ont des petits problèmes techniques, on va dire de jeunesse aussi puisque c'est que la deuxième année qu'ils sont en compétition et donc, ce n'est pas évident. Mitsubishi, pour arriver à la fiabilité où ils en sont, ils ont mis beaucoup de temps. Là, ils ont dégonflé. On vient de voir justement Stéphane Pettorant et Lucas Lefant dégonflé. Avant, le cordon, vous l'avez fait aussi ? Nous, oui, on a dégonflé. Au premier cordon, on n'a pas dégonflé. On s'est un petit peu posé. On a perdu 10 minutes et au deuxième, de toute façon, on n'avait pas le choix. Donc, on est passé avec 500 grammes pour tout le cordon. Toujours dans le cordon de lune. Alors, c'est Gignel Devilliers qui est tanqué, qui n'arrive pas à passer. Il est tanqué. Oui, il est tanqué et puis, il n'est pas trop mal parce que je pense que s'il descend en face, il peut avoir de gros soucis puisqu'on a vu ça faisait un cirque. C'est vraiment un entonnoir et il aurait eu vraiment du mal à s'en sortir. Je pense qu'il va ressortir en marche arrière. Voilà, il arrive à Tanen, le rejoint et s'arrête pour essayer sans doute de l'aider et lui aussi, il se pose. Résultat de Nissan posé. Nissan qui ont bien du mal cette année sur le Dakar à faire le trou. Malchanceux avec Demevius aujourd'hui aussi qui a malheureusement eu un incident. On le verra un peu plus tard. Oui, je suis vraiment peiné pour Grégoire parce que bon, j'espère que je n'ai pas pu encore le voir. Je pense que ces séquelles ne sont pas très graves. Non, non, non. C'est quelques contusions des problèmes au niveau du dos, des côtes cassées, mais rien de grave, heureusement. Dix minutes seulement vous dans les dunes et pour le reste c'est passé tranquille. Comment ? À part le petit problème dans les dunes et votre problème de boîte de vitesse, on en a envie de dire à part ça, c'est déjà pas si mal alors que là, on voit justement la voiture de Grégoire Demevius sacrément amochée et heureusement pas de bobo. Nous avons vraiment eu la chance. Non, pour nous, ça s'est bien passé dans la voiture mais vraiment une grosse journée de stress. Je veux dire, j'ai vraiment... Et là, on vous voit. Oui. Aujourd'hui, justement, des images toutes fraîches qui viennent de nous arriver avec votre buggy qui passe pas trop mal en fait. Ça fait toujours un peu de bruit. Oui, ça fait un peu de bruit mais dans le cassant, c'est vrai qu'on passe pas trop mal. Je veux dire, c'est un peu l'avantage du buggy. On est un peu moins bien dans les parties sinueuses ou dans les ergues mais après, dans les parties cassantes, rapides, on est bien. Et Stéphane Horard, l'autre buggy a été contraint à l'abandon. Il a eu un problème de transmission dès le départ. Il a dû faire marche arrière. Oui, je pense qu'il a eu le même problème que nous. Un problème de boîte à vitesse aussi et donc, malheureusement, pour lui, ça s'est un peu moins bien passé que pour nous. Alors, au classement, Peter Rancel, évidemment, en tête avec Alphand qui le talonne en embuscade à 21 minutes. Kleinschmidt, troisième. Il y a eu un écart de fait aujourd'hui. Il a pris 30 minutes. Luc, sur l'Allemande, à 1h10. De Villiers, le Sud-Africain, est à 3h52. Et vous, Thierry, vous êtes en huitième position à 9h34 minutes 15 secondes. Effectivement, il y a deux courses dans ce Dakar. Vous nous racontez tout à l'heure le motard Eric Pirou. Vous le sentez aussi ? Oui, c'est vrai qu'il y a deux courses. Bon, en fait, nous, on est en tête du deuxième wagon de course. C'est pas si mal. Oui, c'est pas si mal. Mais bon, c'est vrai qu'étant habitué à la moto, à jouer au devant de la course, j'aimerais bien aussi un petit peu me mêler à la bagarre en voiture. Pour l'instant, on fait avec le matériel qu'on a. Et puis, j'espère qu'un jour, les portes se sauveront pour moi. On espère aussi. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. Gardez votre casquette. Donne-la bien parce qu'elle a peut-être s'envolé. Elle sert avec le vent ce soir. Et à demain pour de nouvelles aventures. Et tout de suite, comme tous les soirs, on va faire le point avec notre rubrique Oasis. Des motards, des autos, des pilotes camions aussi se confient au micro et à la caméra de Didier Nérac. Ce soir, c'est Pierre Quinoneiro d'Aussar 131 qui explique justement pourquoi la légende du Dakar existe et pourquoi c'est si dur d'entrer dans la légende. Moi, je fais des courses de moto et c'est vrai qu'ici on retrouve des choses qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Déjà parce que c'est long, je pense, c'est dur parce que comme aujourd'hui, par exemple, on est debout depuis 5h30 ce matin sur la moto. On a roulé plus de 10h, on a fait 650 km avec 120 km de nuit. Donc, c'est des trucs de fou qu'on fera, mais nulle part ailleurs. Quand la nuit arrive, là, ça commence parce que tous les cordons de dune on ne les voit plus, les repères, on ne les a plus et pour un peu qu'on est tombé et qu'on n'a plus d'appareil de navigation, là, on est perdu, on est tout seul. On se sent petit, on se sent seul et c'est ça qu'on trouve sur le Dakar et qu'on recherche. Pour moi, c'est un petit peu des vacances parce qu'on travaille toute l'année et puis, je ne vais pas ici pour me reposer. C'est vrai que j'espérais, mais non, c'était tellement dur encore aujourd'hui que... Mais le sacrifice, c'est ça. C'est un sacrifice physique, je pense. Et c'est fou ce que ça engendre parce que vraiment, énormément de monde me suit et c'est génial. Ça fait vraiment chaud au cœur. Moi, quand je rentre et que je vois tout ce monde-là qui m'ont suivi, je n'imaginais pas du tout. Et demain, on se retrouve à Kifa, toujours en Mauritanie pour un nouveau bivouac. Avant de filer, on vous propose une petite balade dans le bivouac à la vitesse du chameau, c'est-à-dire doucement. Grosse étape demain donc avec des dunes, évidemment, dans les aventuriers du Dakar à l'entour de 18h10 sur France 2 avec Gérard Rolz, vous saurez tout. 20h10, le journal du Dakar et puis le bivouac. Internet, France 2, France 3.fr. Belle fin de nuit. Salut. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Aujourd'hui, on a perdu Fabrizio. On va se témoigner si vous en êtes d'accord en vous découvrant tous et on va mettre un genou par terre. Bonsoir. Après cette minute de silence, on est ici sur le bivouac de Kifa, toujours en Mauritanie. Il avait 47 ans, il était Toscan, né à Castillon-Fiorentino, papa de deux enfants, Chiara et Joël, marié à Elena. C'était une légende, un pilier, une star du Dakar. Il faisait partie de la légende. Rien ne sera plus comme avant maintenant que Fabrizio est parti. Et je vous propose tout de suite de découvrir dans quelles conditions l'accident s'est produit. Martial Fernandez. A ce moment-là, la triste nouvelle n'est pas encore officielle, mais déjà la mauvaise rumeur circule. Jean-Brussi va malheureusement bientôt la prendre. Un des meilleurs pilotes vient de partir à tout jamais. Kilomètre 184 de la spéciale entre Attar et Kifa. Fabrizio Meoni atère à quelques mètres de sa moto numéro 4 après sa dernière chute. David Frétigny arrive le premier sur les lieux du drame. Suivent les médecins. 45 minutes de massage cardiaque n'y changent rien. L'Italien décède à 11h ce matin. Fabrizio est parti. C'est donc avec ces 4 mots que Patrick Zaniroli, le directeur de course, a annoncé la triste nouvelle à tous les pilotes. Évidemment pour Eric Pirou qui en est à son 19ème Dakar qui avait commencé en 1984. c'est tragique de voir un pilier comme ça disparaître. C'est tragique parce que ça fait beaucoup déjà. Il y a eu Richard en fin d'année dernière. Maintenant c'est Fabrizio. C'était des gens proches parce que c'était des gens sympas. C'était des gens accessibles. Fabrizio il était privé comme nous au départ. Il est toujours resté dans l'âme. Il était proche de ses amis qui étaient privés. Il allait les voir sous la tente. C'était un gars entier. C'était un vrai motard. Vous aviez couru avec lui ? Oui, j'ai eu des histoires avec lui. On avait fait le rallye du Pérou. On avait fait pas mal de rallyes. Le rallye de Sardenne, etc. Et pas que le Dakar. Et puis souvent il nous est arrivé en tant que privé de nous retrouver à bricoler nos motos les uns à côté des autres. Et je me rappelle une année. Je crois que c'était en 1995. Il avait des calculs Renault. Et il descendait de la moto. Les médecins le mettaient sous perfusion. Et on lui faisait sa moto pour qu'il puisse repartir le matin. Moi et un autre privé. Patrick Siréjol, en l'occurrence. Et c'était un gars entier. Et il m'a toujours laissé son amitié vis-à-vis de ça. C'était quelqu'un de grand. Grand dans le cœur, grand dans la tête. Parce que c'était un passionné avant tout. Et c'est la passion qu'il a laissée sur le rallye. Il voulait arrêter déjà l'an dernier. Tu l'avais dit. L'année dernière, il avait dit déjà que ce serait le dernier. Je pense que la passion était plus forte que tout. Bon, Delah mourir pour sa passion. Bon, il y a un pas. Et je crois que cet incident est tragique. Comme plein d'autres, d'ailleurs. Mais c'est si soudain. Personne ne s'y attendait. Parce que c'était quelqu'un de posé. Comme quoi, c'est un sport très dangereux. Alors, est-ce qu'il faut tout remettre à plat ? Revoir certaines choses sur les rallyes raides ? Parce que c'est vrai que devant, ils prennent des risques quand même. Fabrizio en a fait les frais. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas le pouvoir de décider quoi que ce soit. C'est difficile. Mais la question peut se poser en tout cas. Parce que ça fait beaucoup. Richard, lui, ça fait beaucoup. Je vous propose de voir ensemble justement son Dakar. Ce Dakar 2005 qui avait pourtant si bien commencé pour Fabrizio. Le reportage de Martial Fernandez. Barcelone, le 30 décembre dernier. Fabrizio Meoni fait passer sa KTM aux vérifications techniques. La veille de ses 47 ans, l'Italien repart pour son dernier Dakar avec prudence. Pour moi, l'objectif, c'est de terminer ma 13e Dakar, ma dernière Dakar. Et je vais arriver jusqu'au bout si c'est possible de faire bien. Mais l'important, c'est d'arriver à Dakar. Au départ, Fabrizio Meoni est le seul ancien vainqueur à s'élancer dans la catégorie moto. Nani Roma est passé en voiture. Richard Cincte n'est plus là. La course s'annonce très ouverte. L'Italien, sixième de l'édition précédente, choisit cette année une moto moins puissante, mais plus légère. Très vite, Fabrizio est dans le coup et gagne l'étape Smarazuerat. Dans les dunes mauritaniennes, le double vainqueur de l'épreuve navigue comme à son habitude, mieux que les autres. Mais cette année, le règlement a changé. Pour les commissaires de course, l'Italien s'écarte trop de la trajectoire idéale. Meoni, pénalisé de 10 minutes dans un premier temps, exprime son désaccord à sa manière. Sa défense est efficace. Fabrizio Meoni voit sa sanction réduite de 10 à 2 minutes. Mais hier, dans la boucle Attar-Attar, l'Italien laisse filer 10 minutes sur le français Cyril Desprez. Il chute, mais comme à chaque fois, garde le sourire. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis bien entraîné. Je n'ai pas fait le berkflip parfait, mais la prochaine fois peut-être. Aujourd'hui, le Dakar 2005 est en deuil. De Fabrizio, nous retiendrons son sens du pilotage, mais aussi une formidable bonne humeur. Km 184, Fabrizio Meoni nous a quittés. Il est parti sur une chute. On parle beaucoup justement de ces chutes, de cette course qui va trop vite. Il le disait lui-même, elle allait presque trop vite pour lui, la envie d'arrêter. Pour vous, David Casteux, qui êtes parmi les premiers privés, vous perdez un ami, un copain. C'est un pilier du Dakar qui disparaît. Vous êtes tous bouleversés. Oui, c'est vrai que c'était vraiment une personne qui comptait beaucoup pour nous, pour nous tous. C'est vrai qu'aujourd'hui, après sa décision d'arrêter, de voir comment il finit, c'est vrai que c'est une très grosse, c'est très dur. Vraiment très dur. Vraiment très dur. L'image que vous gardez de lui, il était très paternaliste. Il donnait beaucoup de conseils, il partageait beaucoup. J'ai passé des moments avec lui de discussions extraordinaires. L'année dernière, je l'ai dépanné sur la piste, ce qui m'a valu le fair-play d'un soir total. C'est vrai que c'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on se retrouve et qu'on se retrouvait. Vous l'avez appris à l'arrivée, c'est Patrick Zaniroli qui vous l'a annoncé. Vous étiez évidemment abasourdi. Comment le Dakar va continuer à vivre comme ça, sans Richard, sans Fabrizio ? Ça fait quand même deux stars qui disparaissent en trois mois. C'est vrai que ça fait beaucoup. Quoi dire ? On sait qu'on fait un sport dangereux. On sait que le rallye raid, malheureusement, ce n'est pas le circuit. On n'a pas les docteurs de suite sur nous. On est en permanence en sursis, entre parenthèses. Parce que c'est vrai qu'on part le matin. C'est vrai qu'on part le matin. On sait qu'on ne peut pas arriver le soir. Tous les matins, on a très mal au ventre. Mais bon, l'appel du désert est plus fort que nous. Je pense que Fabrizio Meoni aimait vraiment ça. Aimait vraiment la moto et le désert. Aujourd'hui, je pense un peu à sa famille. Avant de revoir ensemble toute sa carrière, avec des images fortes, si vous deviez garder une seule image de Fabrizio, ce serait quoi ? Sa gentillesse. Sa gentillesse, son... Ses histoires qu'il nous racontait le soir au bivouac, c'était quelque chose de très émouvant. C'est vraiment ce que je retiens de lui. Merci, David. Et tout de suite, on va revoir justement les temps forts de la carrière de Fabrizio, double vainqueur du Dakar, kilomètre 184. On vous le redit, il a disparu ce matin à 11h15. Julien Beaumont retrace pour nous sa carrière. Fabrizio Meoni, une vie à 100 à l'heure, une vie qui se décline en 7C. Meoni et le Dakar. L'histoire commence en 92. Total amateur Fabrizio se lance dans l'aventure. Il va apprendre sur le tas. C'est très difficile la course aujourd'hui. Pour le moment, je suis sur le dur, mais là j'ai besoin de trouver un point de passage pour franchir le cordon de dune. 13 participations au Dakar. La première fois, il termine 12e. Doué le Meoni. Si doué qu'il passe pro à 42 ans, nous sommes en 2000. Les aînes et Meoni commencent. Première victoire sur le Dakar en 2001. Sa femme et son fils ont fait spécialement le voyage pour le féliciter. Pris malentêtement pour Meoni, 2002, il double la mise. Question de tempérament. C'est mon caractère de donner toujours le maximum aussi quand je m'entraîne. Et sur le prochain Dakar, je ferai comme ça. C'est sûr que jusqu'à l'arrivée, aussi si je ne serai pas dans la première position, je roulerai maximum parce que pour moi, c'est la meilleure, la chose la plus amusante pour faire une course. Fabrizio Meoni est italien. Ça se voit. Ça s'entend. Je n'étais pas tombé. C'est cassé. Je suis... Et avec lui, tout le monde en prend pour son grade, surtout son GPS. Il faut dire que Meoni a eu des raisons de râler, comme en 99 où son moteur casse sur la dernière étape. Fabrizio Meoni, l'explosif avec sa tronche de bagnard et ses doigts qui parlent tout seul. Meoni, c'est aussi les copains d'abord. Moteur cassé, il se fait guide et évite aux autres les dangers de la piste. Même quand son coéquipier s'arrête pour lui porter secours, Meoni refuse et l'envoie se battre pour la troisième place. Vas-y. On doit bagarrer pour la troisième place. Autre geste qui compte, son soutien à Nani Roma, quand l'Espagnol gagne le Dakar. Ça y est, la malédiction espagnole, c'est de l'histoire ancienne. Grâce à toi, on oublie Jordi Arcaron, ce qui est arrivé quatre fois deuxième et c'est fini la malédiction. Meoni, un palmarès qui n'est pas sans risque. Plus d'une fois, Fabrizio s'est retrouvé au sol. Touché, blessé, il a souvent continué, sauf en 2000. Je me suis sorti une fois l'épaule, mais j'ai fait 30 km en moto. Tu n'as pas perdu connaissance ? Oui, je me rappelle plus. Bienvenue dans l'envers du décor. Fabrizio Meoni a tout donné pour la compétition. La quarantaine passée, il doit pourtant tenir tête à ses jeunes concurrents. Pas de secret, il n'y a que l'entraînement qui compte. Alors Meoni aligne les kilomètres sur deux roues, bien sûr, mais avant tout, chez lui. Je trouve une grande aide à habiter ici, sur le plan physique et surtout pour ma concentration, pour me bien entraîner, surtout avec la tête. Derrière les victoires, derrière les heures passées à moto, il y a aussi la famille. Elena, sa femme, Diolet, son fils, et Chiara, sa fille, pas encore née à l'époque de ces images. Beaucoup de sacrifices, de la compréhension aussi. Avec la moto, tu te sens encore plus heureux qu'à la maison parce que la moto, c'est ta grande passion. Faire de la moto, c'est ta vie. C'est clair, non? À 47 ans, Fabrizio Meoni n'avait toujours pas raccroché. Normal pour un passionné. Je trouve plaisir à rouler. Je ne suis pas ici pour un travail. Je suis ici pour le plaisir et le plaisir, maintenant, je crois que doit continuer. Le Dakar sans Meoni, c'est comme un cirque sans acrobate. Ciao, Fabrizio. Toujours sur le bivouac de Kifa avec un Dakar en état de choc qui se sent orphelin ce soir. Elle a perdu l'un de ses plus beaux héros, Fabrizio Meoni. Jean-Christophe Mecion, vous êtes belge, c'est votre premier Dakar. Finalement, vous avez fait le Dakar un peu grâce à Fabrizio et vous vous avez rêvé. C'était votre héros. C'était mon héros, oui. Je l'ai sur l'écran de l'ordinateur. J'ai eu une photo de Louis et moi de l'année passée et j'avais toujours dit que c'était son dernier Dakar et ce sera mon premier Dakar en 2005. Et à la fin, il l'a refait avec moi et on l'a perdu. C'est très dommage. Vous étiez motivé grâce à ce que vous saviez de lui, de l'image qu'il vous donnait, de sa carrière. Pour vous lancer vous aussi sur le Dakar, c'était un peu ce qui vous a stimulé ? Oui, parce qu'il avait 40 ans de poussière. Moi, j'ai toujours dit que je voulais faire le Dakar avant mes 40. J'ai 39 ans et c'était une légende. Lui et Coxe, Alphie et Coxe, ce sont les deux vieux légendes vivantes. Maintenant, il est parti. Coxe peut-être bientôt aussi va arrêter. Il y a quand même toute une génération qui va quitter le Dakar. Ça va changer des choses ? Ça va changer beaucoup de choses, je crois, dans la compétition. Oui, parce que les jeunes, ils doivent apprendre encore beaucoup de choses. Merci, je vous laisse aller dîner. Et je vous propose maintenant de retrouver Pierre-Henri Brandé qui se promène sur le bivouac ce soir et qui a pu trouver Stéphane Péterancel, ancien motard qui l'avait remporté six fois et puis Nani Roma, un grand copain. Oui, Céline, en compagnie de Stéphane Péterancel, autre grand champion comme Fabrizio. Et Stéphane, vous vous êtes battu contre Fabrizio, notamment en 1998, l'année de votre dernier Dakar. Oui, effectivement, c'est vrai que on se rappelle justement cette année-là de Fabrizio qui faisait un spectacle à l'arrivée d'une spéciale avec Contrarié par son GPS. C'était quelqu'un qui était super chaleureux mais qui aimait aussi parler fort quand il y avait besoin de se faire entendre et c'était vraiment une personnalité très forte dans le monde du rallye africain. Tout à l'heure, quand vous avez appris la nouvelle, évidemment choqué et puis surtout deux en trois mois avec Richard sur le rallye d'Egypte. Oui, c'est vrai que c'est lourd, c'est vraiment très lourd. Bon, ça fait... Je n'arrivais pas à y croire parce qu'en voyant la moto tout à l'heure, je pensais que c'était une petite chute. On a vu la moto sur le bord de la piste. C'était un endroit pas très rapide. Je pensais à... Et c'est vrai que... Mais d'un autre côté, j'ai l'impression pendant toute la liaison, je n'ai pensé qu'à ça, forcément. Et je me dis que tous autant qu'on est sur ce bivouac, on cherche un peu les problèmes. On est là à vouloir gagner des courses, à vouloir aller le plus vite possible. Et c'est vrai qu'on cherche tous... On s'expose tous à ce risque. Et il n'y a pas grand-chose à dire. J'ai fait pas une comparaison mais un parallèle quand on sait ce qui se passe en ce moment dans le monde avec la catastrophe qui a laissé des milliers et des milliers de morts qui étaient pour rien. Je dirais presque que nous, on cherche un peu à... On le cherche. Tout simplement. C'est Nani Romain qui a appris la nouvelle en arrivant juste au bivouac ce soir. Sous le choc encore, évidemment. Oui, oui, c'est sûr. C'est encore... Pour moi, encore, c'est pas... C'est impossible. C'est une chose impossible pour moi qu'il arrive. Quelqu'un après le spécial à Motar, il m'a dit que Fabricio l'a tombé. Mais bon, tu penses que oui, qu'il est mal, mais que peut-être il y a quelque chose que c'est. Mais quand j'arrivais ici, ils m'ont dit que c'est horrible. C'est une chose... C'est un ami, c'est quelqu'un que j'ai connu et sa famille. Tu sais que c'est pas seulement un rival que tu connais ici de la course. C'est quelqu'un plus important et c'est vraiment dur. Quelqu'un de très proche. Comment est-ce que vous le définiriez, l'ami et le rival? parce que lui, c'est un mec tellement simple, tellement gentil que à la piste c'est agressif, c'est vrai. Quelquefois, tous les deux, on a roulé pas mal à fond pour les pistes, mais après, c'est un mec simple, c'est un mec très simple, très gentil, très normal que tu peux parler, tu peux discuter de beaucoup de choses et c'est quelqu'un qui lui fait plaisir d'apprendre en spécial, discuter un peu avec lui. C'est un italien, c'est d'un caractère italien qu'il est, tu sais, ses mouvements, c'est tout, c'est quelqu'un bon et bon, c'est horrible, c'est horrible. Richard, qui est mort aussi cette année? Fabrizio, aujourd'hui, fait beaucoup. Qu'est-ce que vous, vous en pensez? Vous qui avez choisi d'arrêter pour passer à l'auto. Est-ce que la dimension du risque est-ce que vous avez pris en compte quand vous avez arrêté? Non, c'est vraiment non, parce que jamais tu penses à ça. Jamais, parce que moi, je vais avec une voiture que tu as 500 litres, tu roules à fond. Je pense que vraiment, c'est trois mois, les dernières trois mois, sont élevés de la malchance. Vraiment, c'est difficile, parce que je veux dire aussi, Fabrizio n'a pas tombé rapide, Richard n'a pas tombé rapide, ça veut dire que ce sont des choses qui peuvent arriver et bon, c'est difficile d'expliquer. Maintenant aussi, parce que, il y a deux heures que je sais que Fabrizio n'est pas avec nous et c'est des choses difficiles d'expliquer. mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre. Merci. Merci, Pierre-Henri. Allez, on va quand même en parler. Il y avait une course aujourd'hui, une étape à Tarkifa, 400 km, une étape qui avait été neutralisée au CP2 en raison des conditions météo. et je vous propose de découvrir ce qui s'est passé du côté des motos avec la victoire. Le meilleur chrono donc pour Marc Coma devant Cyril Després à 1 minute 12 et STV Pujol l'Espagnol. Au général, c'est Després qui conserve la tête de la course avec 14 minutes 50 d'avance sur STV Pujol. Alfie Cox est quatrième, David Frétinier cinquième à 40 minutes 17. Voilà pour les motos. du côté des autos et bien le meilleur chrono pour l'allemand Jutta Kleinschmidt qui avait eu du mal hier face à l'armada Mitsubishi Alphand Péterencelle et bien Jutta Kleinschmidt remporte la spéciale avec une petite minute et 4 secondes d'avance sur Luc Alphand Péterencelle est troisième en embuscade. Bruno Sabi sur son Buggy de Volkswagen quatrième. Au général, c'est Péter qui conserve la tête avec 19 minutes 50 sur Alphand et 1h08 sur Jutta Kleinschmidt. Voilà pour la course la course qui continue la vie aussi qui continue le chrono continue de tourner on est avec Etienne Lavigne le patron du Dakar alors demain les pilotes sont réunis il n'y aura pas de course moto il n'y aura pas de course moto en hommage à Fabrizio à leur demande je respecte complètement leur choix et pour ce faire on va transporter l'intégralité de la course moto les motos et les pilotes demain avec les moyens de l'organisation pour pouvoir les transférer sur Bamako plus d'étape marathon et pour les autos alors il y aura une course auto-camion le Dakar continue la course continue il y aura une course auto-camion et ces catégories ont souhaité se témoigner à leur manière et à leur demande très forte aussi parce que Fabrizio avait des amis dans toutes les catégories de la course y compris dans la catégorie assistance je rappelle qu'il avait bien évidemment couru avec Péter et Nani Roma donc ils auront un morceau de chèche noir sur le rétroviseur gauche de leur voiture pour se témoigner ensuite Cap sur Dakar la course reprendra doucement son rythme le Dakar continue le Dakar ira à Dakar et la course continue merci Etienne le bivouac c'est fini pour ce soir on se retrouve demain du côté de Bamako on sera au Mali belle fin de nuit à vous salut Sous-titrage ST' 501 sur France 2 vivez tout l'esprit du Dakar avec Total partenaire officiel Sous-titrage ST' 501 Salut, c'est le bivouac. Nous sommes à Bamako, capitale du Mali. Deux millions d'habitants qui vivent au bord du fleuve Niger, bercé par le vent et ce soir par le bruit des moteurs, des motos et des autos. Une journée un peu particulière sur le Dakar. Hier, Fabrizio Meoni, la légende du Dakar, nous a quittés, digne d'un accident au kilomètre 184. Aujourd'hui, forcément, le Dakar était en deuil, en état de choc. La course moto a été neutralisée. Je vous propose tout de suite de voir comment s'est passé ce transfert avec le reportage de Gaël Robic. Cette journée de repos, il s'en serait bien passé. Cette douzième étape entre Kifa et Bamako, à l'origine, le dernier juge de paix du Dakar. Devenu par la force des choses, une lente procession, une communion presque silencieuse entre motards, un hommage unanime. C'est triste, parce que c'était vraiment quelqu'un de bien, ainsi que Richard Saint, c'est dommage. Ambiance claire obscure pour une drôle de journée. Des motos à l'arrêt, des motards en transit, un pont aérien et une étape annulée, pas forcément facile à supporter. Moi j'aurais eu besoin de rouler justement pour me libérer un peu la tête. Chacun a sa manière de pouvoir trouver la ressource, là où il se sent bien. Je pense qu'il fallait pour moi repartir à moto, pour reprendre un petit peu ses marques tranquillement. Ça aurait été important, je pense. Pour les pilotes officiels KTM, la question ne se pose même pas. Pour tous, une seule priorité, en finir avec cette sale journée. Aujourd'hui, c'est une journée vraiment étrange. Fabricio n'est plus avec nous, et je n'arrive pas à m'en rendre compte. Pratiquement personne n'a envie de rouler. Mais bon, cette journée de réflexion va nous faire du bien, on verra bien ce qu'on décide pour demain. Stop ou encore, la question n'est donc pas tranchée. Seule certitude, pour les 109 rescapés, finir au plus vite ce Dakar. Encore 4 jours, 4 étapes, pour enfin tenter d'oublier. Journée un peu particulière ici sur le bivouac de Bamako. Les motards sont déjà couchés. C'est vrai que demain matin, premier départ à 4h30. Je suis avec Philippe Delsard, amateur éclairé, toujours là, qui a eu quelques petits problèmes, quelques petits bobos. Et c'était spécial aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait uniquement, je dirais, des voyages en avion. Parce que hier, comme vous avez pu le voir à la télé, j'ai cassé mon embrayage. Un roulement de boîte qui est derrière, et je ne sais pas si réparer. Du coup, ça vous arrange aujourd'hui de prendre un peu de temps pour réparer ? On peut réparer, mais je ne repartirai pas demain, malheureusement. Parce que la moto est en transfert sur Cayès et je n'ai pas d'assistance ni de moteur d'avance. C'est dur pour vous quand même là ? Ça m'était déjà arrivé il y a 2 ans. La même panne, exactement. C'est dur et ce n'est pas dur. Parce que je dirais que dans ma tête, j'ai fait mon Dakar. J'ai fait le plus dur. On est arrivé ici. Bon, maintenant, c'est des étapes roulantes dans la savane. Je suis content d'être arrivé ici à Bamako. Et puis, je suis content de repartir demain chez moi, chez les nordistes. Bonjour à tous les petits retraités, puisque vous rouliez pour une maison de retraite. Oui, je leur dis bonjour d'ailleurs. J'ai 130 petits retraités dans le nord, près de Bavé, une commune dans la Vénois. Et ils me suivent depuis le départ. Et je suis content de voir que... Bon, j'ai été quand même jusqu'à 14, 15 étapes. Donc, je suis vraiment content pour eux. Merci. Reposez-vous bien. Et je vous propose de découvrir maintenant, avec Julien Beaumont, un autre amateur qui, lui, a eu quelques problèmes assez importants. Mais il repart demain. Regardez. Alors, écoutez, Céline, on va faire un petit bout de chemin pour nous diriger vers Franck Signé. Franck, sa moto, elle est en bon état. Ça va. On a quand même passé des étapes un peu dures. Lui, par contre, c'est pas vraiment ça. Je vois un bandage à la jambe et d'autres petits bobos. Vous pouvez m'en dire plus ? Je ne suis pas tombé beaucoup, mais la dernière était assez sérieuse. Oui, oui. Donc, une malléole fracturée, une côte et puis une clavicule un peu déplacée. Non, attendez. Quand on a ça, arrêt de maladie, on rentre à la maison, c'est fini, non ? Oui, logiquement, oui. Mais c'est comme le début du rallye. Logiquement, les 35 heures, ça n'applique pas. Donc, on est là pour le plaisir. Pour certains, c'est peut-être pas évident, mais c'est du plaisir pour nous et on est à quelques étapes de l'arrivée. Le plus dur est vraiment franchi, donc on ne va pas cesser d'aller avec trois petites étapes comme ça, même si elles sont un peu dures, mais on va les faire. Ça peut tenir ? J'espère bien, oui. Non, non, les médecins ont été super efficaces. Je suis bien strappé, j'ai des médicaments pour éviter les grosses douleurs. Mais ça le fait. J'ai fait 400 km déjà avec la jambe dans cet état, donc je sais que ça peut le faire sans problème, sans conséquence. Ça va ou vous ne souffrez pas trop pendant que vous êtes en train de rouler ? Non, mais ça fait mal, mais ce n'est pas insupportable, ce n'est pas déplacé, donc ça va. Avec une blessure comme ça, j'ai l'impression que votre Dakar aura encore plus une saveur extraordinaire si vous arriverez au bout. J'espère aller à Dakar, mais oui, certainement, mais sur place, on ne se rend pas tellement compte de ce qu'on fait et c'est peut-être pour ça que je continue demain. On espère, et puis on espère surtout vous voir à l'arrivée et puis plus de bobos. Faites attention maintenant, je compte sur vous. Je te promis. A bientôt. Au revoir. Merci, Julien. Franck Signé est l'amateur qu'on vient de voir héroïque et arrive à Tannen solide comme un rock, toujours là, malgré la tourmente, malgré les soucis mécaniques, malgré l'ambiance un peu lourde, ce matin, forcément, après le départ de Fabrizio hier. J'imagine pour vous, qui avait remporté quatre fois le Dakar, que Fabrizio était un ami, un partenaire, quelqu'un que vous connaissiez bien. Et quand vous avez mis ce petit morceau de chèche noire sur les voitures, c'était plus que symbolique. C'était vraiment... Oui, beaucoup plus que symbolique. Évidemment, la vie continue, mais avec beaucoup, beaucoup de respect pour la vie. Et quand je pense à Fabrizio, évidemment, je pense à sa femme et à son fils, qui est le même mari que le mien, 14 ans, auquel il avait promis, maintenant, je m'occupe de toi, on va faire le motocross. Alors, quelle est l'ambiance dans sa maison ce matin ? On ne peut pas imaginer. Alors, il faut vraiment relativiser les choses. Nos soucis, c'est rien de tout. Mais ce matin, on avait le sentiment que le soleil ne se lève plus. Je vous propose justement de voir cette course qui est partie quand même, puisque comme vous le dites, la course continue et le chrono tourne. Et on va voir tout de suite le résumé auto. Et ça commence par des paysages et ce fameux chèche noire à tous les rétroviseurs et toutes les motos, toutes les autos, le portait ce matin, tous les camions. Et la spéciale est partie. Je crois que de toute façon, on a tous au fond de nous-mêmes, si jamais un jour un gros malheur est arrivé, on voudrait que la course continue pour les autres. Et je crois qu'on continue et elle continue pour lui. Alors la piste, c'était compliqué quand même ce matin, dès le départ. Il y a eu trois pistes. C'est connu aujourd'hui, c'est connu pour ça. Pour la première fois, on est sur la savane, plein de pistes, plein de parallèles, surtout en sortant les villages, très difficile de trouver une bonne piste. Vous avez pris la bonne. Des fois, oui, des fois, non. En tout cas, la grande malheureuse du jour, c'est Utah Klein-Schmidt qui, on va le voir d'ici quelques secondes, alors qu'on traversait des villages pour la première fois aujourd'hui, ça faisait du bien, j'imagine, de voir un peu des populations, vous n'en avez pas vu beaucoup. En plus, c'était frappant de voir la différence entre la... Ce n'est pas parlé du mal de Mariettanie, pas du tout, mais d'un coup, la côte de Mali, les gens sont habillés, toutes les femmes sont dans les vêtements très couleur, bien colorés et une ambiance très positive. Beaucoup, beaucoup de monde. Avec par endroits des sauts... C'est Giliad De Villiers qui remporte la spéciale qui venait d'arriver et qui était très impressionnée. Voilà ce qu'il disait au micro de Pierre-Henri Brandé qui a traduit pour nous cette interview. Alors que là, on retrouve justement Jutta Kleinschmidt qui est au coude à coude avec Stéphane Péterancel alors qu'elle a cassé son train de transmission arrière à Jutta aujourd'hui. Elle a concédé 13 minutes aux vainqueurs du jour à Giliad De Villiers. C'est énorme. Donc là, il fallait naviguer entre les arbres, les pistes. C'était... Oui, plein de pannes de bêtes. C'est un peu trop. Des fois... Un peu trop parce que pour nous, c'est déjà dur. On imagine derrière les amateurs qui vont rouler de nuit. Ça ne va pas être très évident. Oui, il en avait un petit peu marre, Stéphane. Il y avait trop de virages, trop sinueux, trop compliqués. C'est votre avis aussi ? Oui, mais comme je disais, par rapport à l'événement, ce qui s'est passé alors, tout est vraiment relatif. Tout est vraiment relatif. Là, c'est Luc Alphand qu'on découvre qui est toujours deuxième au classement général, troisième de l'étape. Luc Alphand, il est vraiment il est devenu très bon pilote. Je lui ai dit que forcément, il a l'ancien grand-père doit être un Finlandais. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour une fois, Bruno a roulé tranquillement, pas de problème mécanique. Et là, c'est vous ? Oui, peut-être, c'est moi. Mais oui, c'est vous. Mais pas normalement, je glisse un peu plus. Regardez, voilà, ça y est, c'est votre truc là. 7e aujourd'hui, à 17 minutes 17 du vainqueur, donc Gignel Demilier, Stéphane Pétorancel, deuxième à 3 minutes, Alphand, troisième. Notre rôle, c'est assistant rapide, mais Nissan, il n'a pas besoin vraiment d'assistant rapide. Ni assistant là, ni assistant là. Oui. Et là, on vous voit toujours de l'hélico filer dans cette savane avec ses arbres, ses couleurs. Là, il y a eu une petite... Oui, les flammes sortent, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais d'ailleurs, ça fait en fait crever les pneus arrière-droite, tous les crevations étaient arrière-droite. Ah d'accord. À cause de ces flammes qui sortaient que de ce côté. Ça fait chauffer les pneus, alors évidemment, pour l'année prochaine, on va changer la position d'acharquement. Mais aujourd'hui, ce que vous l'avez dit, c'était des fois vraiment la spéciale de l'Allemagne, surtout au début. C'était clair, mais après, c'est devenu très difficile. C'est très lent, la piste. Alors, le classement de l'étape Gignel de Villiers, vous le voyez devant Vatanen, 7e, Thierry Magnelli, 8e. Et au général, eh bien, Peter Ancel, 23 minutes 16 d'avance sur Alphant, Klein-Schmidt est 3e à 1h18. Elle a pris beaucoup de minutes de retard aujourd'hui. Et puis, Gignel de Villiers, donc, sur son Nissan, et à 4h, 7 minutes et 33 secondes exactement. Voilà, arrive Vatanen demain. Vous voyez ça comment ? Ça va rouler beaucoup plus vite. On laisse le sable pour la latérite, les cailloux. Mais au moins, je m'avature toujours, parce que c'est justement ici, il y a 17 ans, je crois, avec 88, quand ma voiture était volée. et c'était justement l'étape de Bamako Haguez. Je me souviens toujours quand on a retrouvé ma voiture, c'est vrai, quelques heures plus tard, c'était le dernier de prendre le départ et il fallait doubler beaucoup de monde. Alors au moins, normalement, je vais retrouver ma voiture demain matin. Vous aviez trouvé l'autre fois le militaire mauritanien qui vous avait dépanné il y a deux ans. C'est l'année des retrouvailles pour vous. Oui, mais je ne crois pas qu'on a besoin de militaires pour retrouver ma voiture maintenant. Merci beaucoup, Harry, d'avoir commenté avec nous cette étape. Et je vous propose maintenant de découvrir les galères de Thierry Magnealdi. Il y sort un buggy et aujourd'hui, il apparaît. Ça a commencé hier soir, ça s'est fini ce soir et Marie-Christelle Maury l'a suivi, regardez. Petit arrangement entre amis. Thierry Magnealdi vient enfin de trouver la solution à ses grosses misères. Toute la journée, le pilote de la 305 a dû rouler boîte de vitesse cassée en troisième quel que soit le terrain. Arrivé au bivouac, pas de boîte de rechange. En grand seigneur, Jean-Louis Schlesser lui offre la sienne. Ça ne change rien au résultat et laisser quelqu'un dans la merde, c'est pas trop notre style. Donc j'estime qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour arriver ici, ils n'ont pas de gros budget et voilà quoi, donc il faut leur filer un coup de marre. Reparti sur les pistes mauritaniennes, Thierry Magnealdi tient à saluer son sauveur. Aujourd'hui, tout d'abord, je vais commencer par remercier Jean-Louis Schlesser parce que si aujourd'hui on est en train de rouler, c'est grâce à lui. Donc ça fait un geste très sportif envers nous et donc je tiens à remercier très particulièrement. Donc voilà, on va essayer de faire honneur à son geste d'amener la voiture jusqu'au fond et essayer de garder notre position. Mais aujourd'hui, pour Magnealdi, le problème est ailleurs. La boîte de vitesse s'est faite, en revanche, l'ensablement, c'est pour maintenant. Merci, vous avez des problèmes ? Aucun problème. Mais vraiment aucun problème. solidarité ? Ben oui, c'est normal, il a un buggy, alors j'ai plus de chance, j'ai quatre roues. Il faut bien qu'il y ait un peu de solidarité. c'est bon. Tu perds du temps pour des conneries. Parce qu'on te met là où il ne faut pas. C'est le bordel. le problème, c'est qu'il y a vachement de moto et on a été gênés. Et voilà, déjà, d'ailleurs, on a failli passer sur un. Les mecs sont posés de partout, tu ne vois pas derrière, tu ne peux pas passer en force, ce n'est pas possible. Thierry Magnealdi a eu des problèmes, mais pour Carlos Souza, aujourd'hui, rien à signaler. au contraire, super performance. Cinquième à 10 minutes à 46 secondes du vainqueur, Gignel De Villiers. Ça marche bien. Ça vous a plu, cette savane ? Pour moi, c'est la plus belle étape au niveau de pilotage pour tout Dakar jusqu'à ce moment-là. Et c'est vrai aussi que nous sommes bien partis aujourd'hui. et je m'ai amusé beaucoup sur cette étape aujourd'hui. La voiture, nickel ? Nickel, c'est la première voiture privée. Et je pense, jusqu'à ce moment-là, on fait une très belle course. Je suis content parce que tous les mécanos, ils ont travaillé toute la nuit jusqu'à 7h30 du matin aujourd'hui pour nous faire le départ. Et nous sommes là et je pense qu'ils sont très contents de ne pas dormir la nuit pour un si beau résultat. Merci, Carlos. Je vous rappelle que vous êtes au classement général, vous êtes 7e. C'est ça, c'est-à-dire à 9h47 la minute de Stéphane. Mais bon, la course continue. Et je vous propose de voir aujourd'hui comment s'est passée la journée de Gignel de Villiers qui remporte la spéciale. Il est au micro de Julien Bouon. Bonsoir, good night. Comment était cette étape ? C'était très difficile. Beaucoup de bosses, beaucoup d'arbres. C'était très difficile pour conduire. Je pense que c'était peut-être l'étape la plus dure et la plus longue surtout pour nous. C'était aussi très difficile dans les villages de trouver la bonne route, la bonne piste. Tout le monde avait l'air un peu perdu. Nous, on a eu la chance. On était dans un premier temps derrière Stéphane et puis après, on l'a doublé. Quel est votre but maintenant ? Gagner étape après étape ? Vous savez, mon but principal, c'est bien sûr de finir la course, arriver à Dakar. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, gagner la course, c'était un bonus. et mon but vraiment, ça reste d'aller à Dakar. Un mot à propos de Fabrizio ? C'est terrible. On est vraiment très tristes. C'est jamais bon d'entendre cela. On est tous très, très tristes. C'est vraiment dommage qu'il soit arrivé. Oui, Fabrizio, Méoni qui manque évidemment cruellement ce soir au bivouac. Une ambiance un peu particulière, un peu spéciale. Beaucoup de recueillement, très peu d'ambiance. Les pilotes sont là, mais ne parlent pas. Reste un peu figé. Je suis justement avec Jean-Noël Cornouillac d'Ossar 44. Vous êtes breton. Et vous, c'est votre combienième Dakar ? C'est mon troisième. Et voilà, j'arrête le même jour que Fabrizio, malheureusement, pour des raisons beaucoup moins graves que lui. Beaucoup, beaucoup de motards qui ont abandonné, on va dire, pour des raisons mécaniques qui ont aussi eu un petit coup de moins bien. Il y a eu des chutes hier suite à l'annonce de sa disparition. Ça a un peu perturbé la course quand même. Oui, nous, en dehors du fait de la panne mécanique qui sabote le bonheur d'être à l'arrivée à quelques jours de la plage. C'est vrai que Fabrizio, c'est un grand frère qui est parti pour nous, même si on le connaissait tous au moins pour lui avoir parlé une fois ou deux toujours parce qu'il était vraiment disponible. Donc, ça laisse un goût très bizarre parce que c'est une course qui est difficile, qui est dangereuse. On a tous des familles à la maison. On est tous amateurs, plombiers, charcutiers, tout ce qu'on veut. et il faut se poser les bonnes questions. Donc, demain, vous ne repartez pas, vous aussi, et vous allez repartir regarder le Dakar à la télé, suivre l'aventure de chez vous. Décidément, vous avez du mal à aller finir ce Dakar. J'ai un peu de poisse, c'est vrai. Cette année, c'est la même panne que Philippe Delsard, un roulement d'embrayage qui a lâché à 160 km de l'arrivée. Donc, ce n'est pas de chance. Le plus dur a été fait. je peux considérer que mon Dakar, je l'ai bien assumé. je garde ça pour moi. J'ai vécu des moments difficiles. Ce n'est pas facile à faire un Dakar. Ça tient un peu de choses. Admettons que j'ai un peu la poisse. Mais ça va passer. Merci en tout cas. Je vous laisse rentrer chez vous, récupérer votre moto et puis suivre cette aventure de votre Bretagne. Je vous propose de retrouver trois motards dans notre rubrique Oasis. Ils roulent ensemble. Ils espèrent arriver ensemble à Dakar. 123, 124, 125 c'est les numéros d'Ossard. Et pour l'image et le son, Didier Nérac, Marc Belville. On a fait un pari ensemble, c'est d'aller à Dakar tous les trois ensemble. Et on a fait plusieurs rallies déjà. Et à chaque fois, la particularité, c'est qu'on roule tous les trois ensemble. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On cède énormément. Dès qu'il y en a un qui tombe ou quelque chose comme ça, c'est toujours plus facile quand on est trois à relever la moto que tout seul. Bon, il ne faut pas le dire aux autres, mais nous, ça nous aide bien. On a innové une tactique à trois. Et en fin de compte, à trois, ça se passe très bien maintenant, il n'y a aucun souci. Il y en a un qui ouvre devant, les deux autres roulent derrière coller, soit de jour, soit de nuit. Et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Il y a eu quand même quelques petits coups de gueule des crises de panique à un moment. Ah oui, il y a une fameuse dame entre Tichyte et Tijika au kilomètre 131, exactement, qui doit y être encore d'ailleurs. Il faut demander à Franck parce qu'il nous a pété un câble avec cette bonne femme. On lance un avis de recherche. Si quelqu'un connaît la dame du kilomètre 131, est-ce qu'il peut la ramener à Franck ? Un gros bisou à tout le monde. Un gros bisou à tout le monde. Les enfants, les copains, tout le monde. C'est super. Un gros bisou à la famille. Voilà. Et on va croiser les doigts encore cinq jours et il faut qu'on y aille. Et demain, la treizième étape, direction Kaï, toujours au Mali, 368 kilomètres, une spéciale un peu particulière, beaucoup plus roulante que celle qu'on a connue. Et on va tout de suite faire le point justement avec Luc Alphand, deuxième au classement général à 23 minutes 16. exactement de Stéphane Péterancel en train de dîner. Alors c'était quoi le menu soit ? Du bon poisson avec du riz. Et après 800 kilomètres aujourd'hui, ça fait vraiment du bien parce que c'était long et difficile aujourd'hui. Une petite tarte aux pommes ou aux abricots, une petite salade à la banane, exotique. Donc long, sinueux. On entendait tout à l'heure Stéphane Péterancel râler un peu. Il disait trop, c'est trop. C'est votre sentiment aussi ? Disons que 400 kilomètres ça aurait suffi, mais après presque 600, les 200 derniers, c'est l'horreur parce qu'on ne fait que éviter des arbres, éviter des arbres, éviter des arbres et faire de la navigation justement. Donc on a joué au chat à la souris et il faut être dans le bon train. Mais dans le bon train, c'est pareil, c'est en première classe qu'on est le mieux. C'est-à-dire devant. Voilà, on vous a vu effectivement jouer au chat à la souris avec Stéphane. Demain, une étape plus rapide, plus roulante avec des cailloux, de la latérite. Vous voyez ça comment ? Je pars en troisième position. Les ordres de départ sont vraiment importants sur des étapes comme ça. Essayez de voir les autres. S'il n'y a pas beaucoup de navigation, je crois qu'il faut rester dans le train et puis ne pas prendre de risques. On est à deux jours de l'arrivée. Je crois qu'on n'a pas encore de consigne d'équipe. Ah, j'allais vous demander pas de consigne. C'est vrai ça, ce mensonge ? J'anticipe. Oui, mais il faut qu'on soit tous les deux intelligents. On n'a pas de consigne d'équipe, sauf qu'il faudrait qu'on gagne à l'arrivée. On a deux voitures, c'est bien. J'ai essayé deux, trois jours d'aller le chercher un peu, Stéphane, mais c'est difficile. Il est malin, c'est un vieux routier. Ça nous promet un beau final. Moi, je vais toujours tenter encore un tout petit peu si je peux. Je vous laisse manger votre tarte à la banane. Merci, bonne nuit. On se retrouve demain soir à l'arrivée. Je vous rappelle vos rendez-vous, vous les connaissez, 18h10, les Aventuiers du Dakar avec Gérard Rolls sur France 2, 20h10, le Journal du Dakar et puis le bivouac, tout à l'heure, en fin de nuit, à côté de Caille. On n'aura plus les pieds dans le sable, on sera dans la savane. Je vous embrasse. Belle fin de nuit. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sur France 2, vivez tout l'esprit du Dakar avec Total, partenaire officiel. Avec Total, partenaire officiel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonsoir, c'est le bivouac. Nous sommes à Caille, au Mali, dans la savane. Et on ouvre ce bivouac par une information dramatique. Un accident de la circulation a eu lieu il y a deux jours du côté de Dakar et il a coûté la vie à une petite fille de 5 ans qui avait malheureusement échappé à la surveillance de ses parents. C'est un accident de la circulation. La petite fille a été heurtée par un camion d'assistance de deux voitures qui venaient d'abandonner le Dakar lors de l'étape Zouerat-Tichit le 6 janvier. Et malgré l'intervention rapide des secours, la fillette a succombé à ses blessures. Voilà. Et sinon, il y avait une étape aujourd'hui, une course. On reviendra bien sûr avec nos invités sur cette étape, notre Robic Oasis, comme tous les soirs, à la fin de ce bivouac. Mais tout de suite, une histoire, les aventuriers. Vous avez manqué l'émission de Gérard Roll cet après-midi. Et bien voilà ce qui est arrivé à M. Robic Gordon, pilote de NASCAR, forcément très intrépide. Marie-Christelle Maury l'a suivie. Regardez. C'était pourtant bien parti pour Robic Gordon et compagnie. Neuf voitures remontées jusqu'au pépin. Encore un. kilomètre 100, deux amortisseurs cassés. Comme vous pouvez le voir, qui arrive derrière moi, c'est mon équipe d'assistance. Et ces gars ont une chance d'avoir deux amortisseurs. Et si eux, ils ont des amortisseurs, ben moi, j'ai de l'argent. Mais pourquoi tu démontes encore cette roue ? C'est la quatrième fois qu'il change une roue aujourd'hui. Je crois qu'il aime vraiment ça. On a quand même un sacré orchestre avec nous. Mais sur quelle station on peut les entendre ? Ouais, franchement, c'est pas mal. Ce n'est pas normal. Prenez l'image, s'il vous plaît. Robic Gordon travaille sur la voiture. Il n'y a pas de raison que je travaille sur la voiture, sauf si il y a une caméra ici. Je veux rentrer à la maison, je veux mon lit, je veux mon propre lit et ma propre douche. Ce n'est pas un bel endroit, le désert. Et je veux un steak. Je veux du poulet, un vrai repas, j'en peux plus des spaghettis, vraiment. Regardez ce paysage. Moi, je pourrais être sur une plage au Mexique, en vacances, sans faire de rallye. Ou alors, je pourrais être ici, dans ce beau pays. C'est quand même joli, malgré tout. Deux heures à attendre, le camion et les amortisseurs. Deux heures qui viennent s'ajouter et au 12h30 de retard, accumulés depuis le début du rallye. Pour Robbie Gordon, désormais, on prend son temps. Oubliez le classement depuis déjà longtemps. « Alors, on vous retrouve au bivouac ce soir ? » « Non, je rentre aux Etats-Unis, je traverse la mer. Là, c'est sûr, j'abandonne. Je veux voir ma maman. Je n'ai quitté. Je n'ai quitté. Je n'ai quitté ma maman. » Finalement, la voiture 317 est repartie direction le bivouac. Pour les Etats-Unis, il faudra certainement attendre lundi. Robbie Gordon, 11e au Général ce soir, s'en est bien sorti. Je suis avec Jean-Jacques Raté, toujours dans la savane. On est bien là, Jean-Jacques ? Votre micro, c'est mieux. C'est parfaitement bien. Voilà. Je rappelle que vous êtes 29e de l'étape et 21e au Général. Pas si mal pour un T1. Pas si mal pour un T1, oui. On a surtout un objectif au niveau du team, du team Toyota Autobody. Donc, on avait un objectif avec trois voitures. et ce qui est super, c'est que les trois voitures sont là et on est premier, deuxième, troisième en voiture de production. On va voir tout de suite comment ça s'est passé aujourd'hui pour vous et pour vos adversaires, notamment en tête de course. Tout de suite, le résumé auto. Et ça commence par des paysages somptueux. Il y a eu des villages, il y a eu des animaux et ça. On a effectivement vu des paysages magnifiques aujourd'hui, malgré que ce soit un petit peu bouché avec la poussière qu'on a eu sur les pistes. On est vraiment rentré dans ces belles pistes du Sahel. Ce qui est super, c'est de retrouver tous les villageois sur le bord des pistes comme on le voit dans les images qui sont là au départ ce matin. Le départ de la spéciale Akita au village et je vous propose d'écouter Luc Alphand qui s'est fait un peu surprendre par une télé locale. Télé-Kita. Bon ben Télé-Kita, bonjour. Bonjour. Ouais. Pourvu que ça dure. Ça commence à passer. Non, ça se passe bien. Ça se passe bien. T'as vu, le rallye se passe bien. On est deuxième pour l'instant. Deuxième, c'est quel pays ? Français. Français. C'est quelle marque ? Mitsubishi. C'est la même marque ? C'est la même marque ? Même marque. Oui, oui. Ah non, c'est japonais Mitsubishi. Moi, je suis chauffeur. Ah, tu es chauffeur. Regarde, non ? Là, regarde là. Alphand. Ah oui. couloir de calme. Oh, merci. Faites de bonnes courses. Ça, c'est sympa, ça. Voilà, merci. Voilà. Et ouais, c'est ça, l'Afrique noire. Le philosophe Luc est en plus bon client, c'est vrai. Et puis, c'est vrai qu'il adore l'Afrique noire. Et c'est vrai que ça fait plaisir aussi de retrouver des pistes un peu orangées avec de la poussière et des villages, et des gens au bord de la route. Oui, tout à fait. C'est toujours ce qui me manque un peu dans le sable. Moi, j'aime beaucoup les dunes, j'aime beaucoup le sable. Mais j'adore quand on arrive dans cette partie d'Afrique noire et quand on voit le plaisir de tous ces gens sur le bord de la piste, c'est vraiment une grande fête de Stéphane Peter-Rossel qui se sont une fois de plus bien accrochés l'un et l'autre. On joue à chat et à la souris. Et on va écouter tout de suite justement l'interview de Stéphane Peter-Rossel qui s'excuse auprès de Peter de Giniel de Villiers. On va savoir tout de suite pourquoi. On a rattrapé de Villiers au bout de 150 km un peu avant et puis on voulait vraiment passer dans une portion où il n'y avait pas beaucoup de poussière. Donc on était très proche de lui et on lui a mis vraiment la pression très fort pour essayer de s'infiltrer à l'intérieur. C'était juste au moment où il y avait un danger 3 et là il a perdu le contrôle de sa voiture. Il est sauté en contrebas dans du talus en marche arrière. Ça lui a fait perdre du temps mais surtout j'ai eu peur qu'il endommage sa voiture. Alors Giniel de Villiers pour info est quand même troisième de l'étape. Il s'en sort bien et quatrième au général à 4h15. Vous l'avez vu cette tête de course un peu vous l'avez suivie vous avez discuté avec les pilotes à l'arrivée ? Oui oui tout à fait comme on voit surtout sur ces images comme je vous disais ce changement de décor avec ces pistes d'Afrique noire le gros problème c'est la poussière et les grosses difficultés pour doubler. Et là tout de suite on écoute Thierry Magnali qui s'en sort bien avec son bug. De toute façon on ne peut pas être mieux que derrière les usines sauf de temps en temps s'ils font quelques erreurs. C'est vrai qu'on est très bien placés pour l'instant notre tableau de marche on le suit tous les jours et on le respecte donc il reste encore trois jours de course et on va essayer de s'y tenir jusqu'à l'arrivée. En revanche sale journée pour Servia et son buggy il a fait des tonneaux 10 km après le CP2 il a recommit son Léon il est reparti. Oui alors là lui je l'ai vu parce que je l'ai laissé passer quelques kilomètres avant sur la piste et j'étais très très surpris de le retrouver là parce que c'est quand même quelqu'un de très affirmé de très aguerri et il s'est fait piéger sur un... Il était dans un arbre déjà hier quand même c'est étonnant parce qu'il n'a pas la pression du classement et c'est étonnant de sa part Et là c'est vous tranquille c'était l'étape d'hier Le Toyota Automody alors bon la grosse différence de ces véhicules par rapport au Proto c'est qu'on a des véhicules qui sont proches de la série proches du véhicule de Monsieur Tout le Monde donc des véhicules qui sont lourds qui sont un peu moins performants mais on arrive à tirer notre épingle du jeu et surtout à jouer avec la fiabilité Une anecdote de course ce qui vous a le plus marqué pour le moment sur ce Dakar sur la piste Disons que sur la piste ce qui nous a surtout beaucoup gêné et je pense que ça vous a gêné aussi c'est tout ce vent de sable qu'on a eu pendant 8-10 jours et ça on n'avait pas connu autant de vent et de poussière aussi longtemps Oui on attend toujours le soleil on ne sait même plus à quoi il ressemble mais on ne désespère pas d'ici l'arrivée à Dakar alors qu'on découvre ensemble avec vous le classement de l'étape et le classement général et on voit que Stéphane Péterencelle tient bon en tête 27 minutes 33 devant Alphand Kleinschmidt 3ème et Peter Gignel De Villiers décidément Peter De Villiers c'est le rugbyman en embuscade à la 4ème place alors demain direction Tambacunda on va changer de pays on va passer au Sénégal et vous la voyez comment cette étape elle est un peu piégeuse Elle est piégeuse de toute façon on se rapproche effectivement de Dakar mais il faut bien se mettre dans la tête que tant qu'on n'a pas passé le podium et la ligne d'arrivée au Lacroze il peut toujours arriver encore plein de choses et l'étape de demain c'est une étape sérieuse je suis à 530 km de spécial donc il ne faut pas penser que le rallye est fini il y a encore plein de pièges et ces pistes d'Afrique noire qui sont des belles pistes où on se fait plaisir en pilotage sont quand même des pistes très piégeuses On espère vous voir demain soir à Tambacunda au Sénégal et on espère aussi que votre team va rester bien soudée que vous allez arriver tous ensemble Merci Jean-Jacques Merci à vous Merci beaucoup Et tout de suite je vous propose d'écouter au micro de Julien Beaumont qui se balade dans le bivouac avec Galerobic et là il a trouvé le 419 c'est Jean-Pierre Normand et je crois qu'il l'a surpris à la sortie de la douche Julien Bon alors Céline j'espère que les enfants sont couchés parce que je voudrais vous montrer Jean-Pierre Jean-Pierre Normand vous sortez de la douche là comment ça se passe ? Oui de la douche j'ai récupéré une roue que j'ai fait monter parce que j'ai crevé deux fois aujourd'hui donc voilà maintenant on va me prendre un t-shirt ça fait du bien ça faisait trois jours qu'on ne s'était pas lavé donc il a fallu faire un pré-lavage et après un toilettage Bon dites-moi la voiture 419 elle a la plaque d'immatriculation qui vient du 19 il n'y a pas un petit message derrière tout ça ? Oui mais j'envoie le bonjour à tous les corésiens et il faut savoir que je travaille avec 100% de sponsors corésiens on est un équipage 100% corésien un mécano corésien et tout est fait en Corrèze pratiquement à part les pièces Toyota mais bon le reste la préparation et tout on organise tout à partir de la Corrèze Et alors un petit mot une petite confidence la Corrèze elle va arriver à Dakar ? Je ne veux pas répondre je vais avoir les larmes aux yeux c'est mon quatrième Dakar et j'espère on n'est plus qu'à deux jours et demi je compte et demi pour le Lacroze et je vous dirai ça dimanche à partir de 15h Ça veut dire quoi là ? Ça veut dire que comme vous conduisez vous êtes super super prudent plus que d'habitude expliquez-moi un peu Ben disons je pense au travail que j'ai effectué disons au travail façon de parler mais au sacrifice même que j'ai fait je ne suis pas tout seul donc pour l'instant je ne préfère rien dire je garde tout et j'ai une boule tous les jours et je ne sais pas on verra plus tard Ça fait bizarre un grand gaillard comme vous dire ça Ouais j'ai des fois là ça va un peu mieux parce que je me rapproche mais avant de partir on va dire gaillard puisqu'on est de Brive et la Gaillarde on va faire un jeu de mots mais à la télé et à la radio je me suis les larmes ont pris ça me prend même quand j'en parle j'essaye d'oublier vite Bon nous on ne va pas vous oublier et on vous voit à Dakar pour parler de tout ça tranquillement d'accord ? Oui tout à fait ça sera avec plaisir et j'espère que moi et la Corrèze sera fière de ce qu'on a fait tous ensemble et voilà Bon courage et on va voir la Corrèze à Dakar c'est une certitude Après les autos on va s'intéresser aux motos avec David Casteux premier pilote amateur dans le classement vous êtes exactement 13ème à 3h55 et 31 secondes vous êtes premier au classement elf et premier dans votre catégorie marathon c'est votre 3ème Dakar vous l'avez fini les 2 Dakars précédents pour vous j'imagine que c'est une belle récompense d'arriver là Oui c'est vrai que de finir comme ça moi j'ai vécu 2 Dakars les 2 premiers sans assistance donc je suis parti vraiment avec une malle de roue et j'ai vraiment galéré énormément et j'ai promis à ma femme et à mes enfants que si je repartais au Dakar ce serait avec une assistance c'est ce que j'ai fait cette année j'ai un partenaire qui m'a suivi qui est d'ailleurs là sur la course qui conduit le 4x4 avec un mécano et c'est vrai que c'est ça change un peu la vie oui ça change tout d'ailleurs je suis un amateur mais un amateur privilégié vraiment en tout cas il y en a beaucoup d'amateurs non privilégiés qui sont toujours là on aura l'occasion de les découvrir tout au long de l'émission ils sont plus beaucoup sur 230 motos il en reste 90 ce soir et c'est quand même pas beaucoup je vous propose de voir avec vous justement ce qui s'est passé aujourd'hui des villages on est au Mali et on va vous découvrir avec votre moto jaune dans les cailloux c'était sympa ce matin ouais ouais c'était très sympa très trialisant donc c'est vrai que ça correspond un peu à mon pilota parce que je suis une ancienne trialiste donc c'est vrai que c'était super et puis on a eu du monde tout le long tout le long de la piste on a eu du monde qui nous a encouragé c'était vraiment super sympa avec le morceau de chèche noire tous au bras vous le portiez tout comme les pilotes ce matin ils disaient tous hier soir que c'était important pour eux de se reconstruire et ça a été dur il était de rouler dans ses paysages c'était quelque chose qu'il aimait et j'ai beaucoup pensé à lui et là cette ambiance Tour de France avec beaucoup de monde et le passage du guet alors chacun le passe à sa façon il y a le peureux qu'on vient de voir à l'instant là c'est le prudent c'est vrai c'est vrai que de loin on avait l'impression vraiment qu'il y avait l'astucieux comme Duclos qui passe à côté vous êtes passé où vous ? moi je suis passé au milieu à fond à fond comme Caldécote vous allez le voir Caldécote lui il arrive il ne se pose pas de questions il est passé très vite il est passé très vite et là c'est Gilles Alguet qui le passe ah bah alors Gilles il se prend une boîte là il se bloque ça fait rire les villageois voilà et c'est Caldécote il passe sa ponce on se pose comme vous alors pareil c'est vrai que là on découvre Marc Comar à bloc sur sa moto c'est vrai que c'était très technique très sinueux bon on a eu beaucoup beaucoup de poussière donc c'est vrai que là on voit les pilotes de tête donc eux ça va mais par contre j'ai beaucoup pensé aux amateurs qui sont derrière et qui ont vraiment souffert de la poussière d'ailleurs on était dans des états en arrivant on était dans des états minables Cyril Desprez aussi donc avec son qui a bien piloté aujourd'hui mais qui a eu quelques problèmes on va l'écouter tout de suite un petit peu de mal à se concentrer et une petite une micro chute mais surtout un caillou qui a enfoncé le pot d'échappement donc je roule avec un seul pot d'échappement sur les deux ça a pénalisé un petit peu en vitesse mais bon je pense que ça va aller pour rejoindre l'arrivée et bien pour rejoindre l'arrivée plus vite et gagner en puissance qu'est-ce qu'il a fait ? il a tout simplement coupé avec son moto le pot d'échappement qui était un petit peu endommagé et ça repartit astucieux astucieux c'est vrai voilà il a fini il a fini 7ème de l'étape et il reste en tête au général ce soir alors que là c'est fait il se parle de la concentration la chance qu'on a c'est que la spéciale est très technique et elle nous demande beaucoup de concentration donc ça permet d'avoir un petit peu l'esprit ailleurs donc ça fait des bien ouais c'est vrai qu'il fallait rester vraiment très très concentré là c'est Caldécote qui remporte la spéciale tranquille dans la poussière qui gère bien sa course l'Australien sur une piste qui ressemble à la salle qui sont l'Australien ouais ouais un super pilote un pilote avec beaucoup d'expérience on a découvert beaucoup d'eau aussi aujourd'hui comme quoi on se rapproche effectivement du Sénégal pardon et qu'on est dans un pays où il y a de l'eau où il y a des villageois et des arbres alors qu'on découvre maintenant le classement général avec Cyril Després donc vous voyez avec 16 minutes d'avance sur Coma Cox STV Pujol les Frétini en embuscade à 21 minutes 08 avec ça Yama de roue motrice et vous alors David votre objectif ? moi je gère j'ai une heure d'avance dans ma catégorie marathon et je préfère rester garder je roule à mon rythme et donc je gère ma machine parce que c'est vrai que c'est vrai qu'elle a beaucoup souffert dans les grosses étapes très rapides où on était vraiment à fond de partout et donc du coup maintenant que j'ai cette avance je préfère gérer et amener ma moto à Dakar voilà amener votre moto à Dakar évidemment la course a un peu changé depuis la disparition de Fabrizio vous pensez que ce Dakar va se finir comme ça ou qu'il va y avoir encore quelques suspens en tête parce qu'on ne sait pas ce qui va vraiment se passer la course de toute manière demain est encore une grosse étape donc c'est vrai que tant qu'on n'est pas arrivé à Dakar tant qu'on n'est pas on a même passé la plage de Dakar la course n'est pas finie on a des rebondissements en permanence c'est le rallye raid le rallye raid c'est comme ça chaque matin quand on part c'est l'aventure et c'est ce qui nous attire les pilotes moto les pilotes enfin tous les gens qui sont là c'est qu'il y a le côté sportif mais le côté aventure qui nous appelle et c'est quelque chose de formidable merci en tout cas d'être un de ces aventuriers de nous faire vivre tous les jours de belles histoires et de nous montrer des petites tranches de pilotage comme ça qui nous font bien rêver je suis sûre que nos amis motards qui nous regardent tard le soir se régalent en vous voyant oui c'est vrai que c'est un pilotage extraordinaire on se régale ça rassemble vraiment toutes les disciplines qu'on peut connaître et c'est vraiment c'est vraiment vraiment super bon on s'est moqué tout à l'heure un petit peu de Gilles Alguet pilote AuroMaster qui s'est pris une petite boîte juste après Alguet qui est un super enduriste en France oui c'est un très grand enduriste et qui a fait de très belles choses et c'est vrai que là il y a une petite gamelle un petit moment de déconcentration Gaël Roby l'a trouvé tout à l'heure au bivouac et il lui a demandé justement comment ça s'était passé aujourd'hui Céline je vous présente un motard cascadeur amateur à ses heures perdues Gilles Alguet auteur d'une petite cabriole au passage d'un guet sur les pistes maliennes aujourd'hui alors Gilles vous n'aimez pas l'eau ? non quand j'ai vu qu'il y avait ce guet je me suis dit il y a trop d'eau il faut que je fasse le tour et j'ai voulu faire le tour j'ai sauté le guet donc j'ai pris une petite boîte malheureusement j'avais les plaquettes de frein qui étaient imbibés d'huile parce que j'ai ma fourche qui a fui et donc j'ai pas de frein j'ai traversé les arbres les buissons et puis et quand j'ai voulu reprendre la piste j'ai une branche qui m'a pris la roue et j'ai chuté donc bon c'est pas très grave plus de peur que de mal 47e au général Dakar est en vue oui Dakar est en vue je fais une bonne étape je fais 19e je suis très content on a eu quelques soucis mais bon dans l'équipe on est encore 3 et on va retrouver notre coéquipier et Eric Roqueloy à l'arrivée on est tous très contents voilà et en espérant Céline et bien que Ludivine Puy puisse suivre son coéquipier jusqu'au bout jusqu'à Dakar et de retour sur le bivouac avec deux pilotes auto alors après Gilles Alguet Ronan Chabot et Gilles Piot je vous ai dérangé en plein repas vous étiez en train de manger un petit ragoût puré alors je voulais tout de suite vous demander pourquoi il y en a un qui est propre et l'autre qui est moins propre pourquoi le copilote il est nickel enfin en dessous de la polaire et pourquoi le pilote il est moins propre parce que Gilles dès qu'on arrive prend sa douche plus rapidement que moi et qu'entre les vacations qu'on a à faire le soir les petites bricoles j'ai pris une douche mais je n'ai pas encore sorti le sac pour prendre des affaires propres voilà voilà l'explication 23ème au général c'est drôlement bien c'est votre 3ème Dakar ensemble vous l'avez fait en moto je l'ai fait 10 fois en moto et c'est la 6ème fois en voiture et la 3ème fois écranant pourquoi vous avez basculé en auto trop vieux fatigué merci pour le trop vieux non je pense que j'avais fait le tour de la question en moto et c'est vrai que j'ai franchi le pas en voiture avec Alphand il y a quelques années et je suis très content d'être là alors le bilan de ce Dakar qui n'est pas fini bien sûr il reste 3 jours de course 3 étapes difficiles vous étiez un peu là en train de faire la grimace quand je disais 23ème c'est pas si mal vous aviez plus d'ambition on partait pour se battre pour la catégorie production avec des écarts aujourd'hui très très serrés parce que les voitures sont assez proches en termes de performance et puis on a eu le deuxième Dakar de ce Land Cruiser il y a encore un petit point qu'on doit fiabiliser qui nous a fait rétrograder à la spéciale 6 sinon on fait des belles spéciales depuis on est dans les 22 aujourd'hui 25 ou 26 hier 22 avant-hier si on isole cette spéciale là oui on aurait fait un très beau Dakar mais on prend les spéciales comme elles viennent on est un petit peu libérés ce ne sera pas pour cette année dans le classement production enfin en tout cas pour la gagne mais on reviendra l'année prochaine pour Gilles si vous devez garder une image de ce Dakar sur la piste bien sûr une étape difficile un moment de doute où vous vous êtes dit punaise on ne va pas y arriver quand on a cassé la pièce fatidique à l'étape 6 j'ai dit ça y est c'est fini on rentre à la maison et tous les espoirs s'envolent et avec un peu de ténacité 1700 km de nuit blanche on a pu regagner le rallye et on est reparti on n'avait plus rien à prouver sur le Dakar en classement général mais j'ai dit bon on va y aller pour faire des belles spéciales est-ce qu'on essaie de faire le mieux possible depuis là la croze la plage Dakar pas si loin ah ça sent un peu là on se rapproche en city c'est ce qu'on se disait tout à l'heure on va comme tout le monde les écarts sont figés aujourd'hui la voiture est en parfait état on va continuer demain il y a une grosse spéciale encore on va tout faire maintenant pour être à Dakar dimanche bien sûr merci Ronan merci Gilles je vous laisse retourner manger votre purée et votre agout et on va tout de suite retrouver dans notre rubrique Oasis Didier Nerac tous les soirs nous emmène à la conquête de pilotes et bien ce soir il a trouvé Étienne Smilovici dont c'était le 23ème Dakar mais qui malheureusement a abandonné hier on l'écoute c'est notre troisième année ensemble je pense que c'est très simple à partir du moment où on est persuadé que tout ce que fait l'autre c'est pour la bonne marche de l'équipe et que l'autre pense la même chose il ne peut pas y avoir de problème puis on est calme tous les deux on est passionné on a le même objectif on est des sportifs et on cherche toujours à donner le meilleur de nous-mêmes et je pense que l'énervement les engueulades ça nuit à la performance c'est vrai il y a une certaine complicité on est complémentaire c'est à dire comme disait Étienne on se complémente Étienne au niveau pilotage connait bien son affaire bon j'ai des notions de mécanique le roadbook ça ne va pas trop mal et puis dans la mesure où deux personnes vont dans le même sens ça peut être positif dans l'esprit quand on a un objectif on pense toujours l'atteindre et on s'aperçoit que lorsqu'on est proche de cet objectif il s'évanouit pour renaître un tout petit peu plus loin et on cherche toujours à aller plus loin comme un marin en mer comme un alpiniste en montagne je pense que le désert fait partie de la même lignée la montagne, la mer, le désert les grands espaces les éléments naturels qui peuvent se déchaîner et demain on remet ça notre dernier bivouac du côté de Tamba Kounda on change de pays on sera au Sénégal on commence à sentir le parfum de la plage de la Croce Dakar n'est plus très loin pour tous les pilotes je vous embrasse n'oubliez pas demain 18h10 les aventuriers avec Gérard Holz sur France 2 le journal du Dakar 20h10 et puis bien sûr sur internet france2.fr france3.fr vous savez tout très belle fin de nuit salut écoutez Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Salut, c'est le bivouac, le tout dernier bivouac ici à Tambakunda. On est au Sénégal, à 450 km seulement de Dakar. La plage, le lac Rose ne sont plus très loin pour tous les pilotes. Très fatigués, émoussés, rincés, mais tellement heureux de toucher au but, mais rien n'est écrit. On reviendra bien sûr ce soir sur la course auto et moto avec des bouleversements au classement général, notamment en moto où le scénario s'annonce vraiment palpitant. Il y aura notre rubrique Oasis et puis des histoires d'amateurs, des rencontres sur le bivouac avec nos envoyés spéciaux. Mais tout de suite, comme tous les soirs, une histoire, celle des frères Servia, Rose Maria et Salvador, des galères racontées par Martial Fernandez. Un tonneau pour la voiture, une grosse frayeur pour l'équipage. Décidément, les journées sont bien compliquées pour le Buggy 301. Après avoir percuté un arbre la veille, voilà l'engin quelque peu abîmé. C'était en descente, ça relise beaucoup. On a rentré dans le travers, on a déjanté une roue arrière et on a fait un tonneau complet. On va remonter le capot qu'on va laisser ici, parce qu'on ne sait pas comment l'accrocher. Il faut une petite goupille enlevée, mais comme tout est tordu, c'est pas évident. Le capot est provisoirement laissé en route avant d'être récupéré par l'assistance. Et comme le Buggy est plus aéré qu'à l'habitude, on s'équipe avec des lunettes anti-poussière. Servia et Debron repartent sans trop y croire. Sans surprise, à l'arrivée de la spéciale à Caille, ils décideront d'abandonner. Dans la famille Servia, on est peut-être un peu superstitieux. Hier, le 13 janvier, le frère de José María, Salvador, lui aussi concurrent sur le rallye, rencontre un problème électrique et ça l'agace. Avant, quand il y avait un dynamo et un carburant, on se débrouillait. Là, avec l'électronique, on devient con progressivement. Si il n'y a pas un ingénieur et un ordinateur, on ne redémarre rien. Une chance pour Salvador, il repartira. Pour la famille Servia, l'honneur est sauf. Et demain, dans les aventuriers à 14h50 sur France 2, ne manquez pas évidemment tout le best-of, toutes les histoires de ces amateurs qu'on a retrouvées tout au long de ce Dakar. On va retrouver maintenant David Frétigné. On l'avait reçu pour notre premier bivouac. On voulait absolument le revoir pour le dernier. Merci. On vous a vu tout au début avec votre deux roues motrices. Vous avez gagné trois spéciales sur ce Dakar. C'est votre deuxième Dakar. Et là, ce soir, vous êtes cinquième au général, pas très loin du podium. Comment vous vous sentez ce soir ? Heureux déjà parce que c'est vrai que je suis le premier surpris de ce résultat. Cette année, je revenais sur le Dakar pour la deuxième fois, toujours avec une petite 450 Yamaha. Et toujours dans l'espoir d'essayer d'améliorer le résultat de l'année dernière. Mais c'est vrai que je ne pensais pas honnêtement être aussi proche des leaders. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se battre presque pour une victoire. Votre nez amoché, vous avez pris des branches ? Des petites gamelles ce matin. Je suis parti pas très concentré au début de la spéciale. Et un petit tout droit, rien de bien grave. Mais ça aurait pu l'être. Mais bon, c'est pas trop grave ça. C'est bien reparti. La moto n'était pas abîmée. Moi, je ne m'étais pas fait mal. Allez, on vous découvre sur la moto ce matin. Tout de suite, le résumé auto. Moto. Alors, on vous a mis une petite musique africaine. Et on va se régaler parce que là, on a une belle séquence avec vous de pilotage. Vous alliez très vite là. Je ne sais pas à quel endroit c'est. Mais on a eu sur la spéciale des endroits très très rapides et des grandes pistes. où on prenait un peu plus de 150 km heure. Beaucoup plus pour les autres sûrement. Mais moi, déjà, avec le 450, c'était déjà très très rapide. Votre position avec les bras très écartés, c'est vous ça ? On vous reconnaît ? Oui, peut-être. C'est peut-être ma position enduro qui fait ça. J'essaie de piloter énormément la moto avec les bras et les jambes. Et c'est vrai que cette position me permet de pouvoir regarder très loin devant. Et surtout de bien tenir ma machine. Alors, le lever de soleil, ce matin magnifique. Première moto, départ à 5h25. C'était très très tôt. Et il y a des visages forcément fatigués. Et ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu le soleil. On était content de le voir. C'est vrai que ça faisait du bien depuis le début du Dakar. On n'a pas eu beaucoup de soleil. Cette année, on n'a vraiment pas été gâtés. Là, c'était le départ d'Alain Duclos qui était un petit peu le régional de l'étape puisque sa mère est malienne. Donc, il a traversé des villages. J'ai vu des chimpanzés ce matin. Mais bon, ils étaient loin. Et par contre, là, à 5 km d'ici, alors que j'étais à 157, puisque je regardais le compte à ce moment-là, il y a une vache qui est passée à 5 mètres de la moto sans que j'ai eu le temps de la voir. Et les singes encore, vous les avez vus, vous ? Eh bien, moi, je n'ai pas eu la chance de les voir. J'ai eu beaucoup de vaches, des petits renards, des chèvres, beaucoup. Mais pas de singes. Là, c'est Marc Coma qui, lui, ralentit l'entrée du village. Il y en a eu quelques-uns traversés aujourd'hui. On a l'occasion de reparler parce que ce soir, le classement a été modifié en raison justement de pénalités infligées en tête du classement. Et ça change la donne, notamment beaucoup de suspense pour demain. Mais on va d'abord revenir sur le passage de ce guet avec des motards plus ou moins heureux. Il va voir que celui-là, il va apprendre à nager. Là, c'est Cyril Desprez qui le fait façon trial. Vous l'avez passé comment, vous, ce guet ? Moi, j'ai carrément assuré. Je suis descendu de la machine et je suis passé à côté. Comme je fais souvent en enduro parce que des fois, c'est trop bête de glisser, de prendre un caillou de l'avant et la moto se remplit de l'eau et là, tout est fini. C'est Marc Coma qu'on retrouve et on écoute tout de suite Cyril Desprez qui était très concentré ce matin et qui avait quand même des petits soucis, justement, de concentration. Ça me coûte vraiment de rester très, très concentré sur le roadbook. Donc, je pense qu'attaquer plus pour aller à la faute, c'est pas comme ça. Je pense que je vais essayer de faire une course intelligente. Je ne me mets pas la pression. Je veux juste arriver jusqu'à Dakar. Et là, on découvre le Brésilien Des Azevedo qui remporte la spéciale. Il se fait un petit scratch tranquille. Vous l'avez senti bien, cette spéciale vous a fait plaisir. Et surtout, aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de plaisir. On a eu quelques portions très techniques où il y avait beaucoup de pilotage. Moi, j'aime ce qui est technique où on peut piloter et se faire plaisir avec la moto. Un peu moins dans le rapide, mais c'était vraiment très plaisant à rouler. Là, on vous revoit justement avec des séquences un peu debout, assis, debout, assis. Je me mets debout pour essayer de voir le plus loin possible. Et dès que je sens que la piste est assez lisse, j'essaye de me rasseoir. Mais bon, c'est une petite gymnastique qu'il faut faire parce que les pièges arrivent très vite en ral. Et on remercie d'ailleurs Denis Thibault, notre motard qui est au montage et qui a pris beaucoup de plaisir à coller ses plans parce qu'il vous adore. Et là, de toute façon, il est passionné de moto et tous les soirs, c'est lui qui nous prépare les résumés tardivement pour le bivouac. Il a pris beaucoup de plaisir à le faire et on remercie. Là, vous étiez à quoi ? 130, 140 ? 130, 140, oui, à peu près. Alors, on va parler de vitesse justement parce que ce soir, les commissaires de course ont infligé des pénalités. Vous savez qu'il y a eu des excès de vitesse. Alors, c'est vrai que c'est sévère, mais il y a un règlement. La plupart des motards ont été, on va dire, coincés dans un village sur la liaison à 5h45 du matin. Donc, une portion, vous n'étiez peut-être pas bien réveillé. C'était limité à 50 km heure. Donc, David, vous prenez 12 minutes 30. C'est 30 secondes par km heure dépassé. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le premier waypoint ce matin en partant du bivouac. C'est vraiment tout bête. En plus, c'est vrai qu'on part très tôt. À ce moment-là, à cet endroit, il n'y a vraiment rien. C'est le début de la ville. Et puis, moi, pas concentré. Avec tous les événements de ces derniers temps, je réfléchissais beaucoup sur la moto. Et voilà, c'est tombé bêtement. 12 motards, 15 motards même ont été coincés. Il faut l'accepter, oui. L'information principale, c'est que Cyril Desprez, lui, écope de 9 minutes de pénalité. Résultat au général, Cyril Desprez n'a plus que 3 minutes 16 d'avance sur Marcoma, l'espagnol. Alfie Cox est en embuscade à 5 minutes 13. Ensuite, il y a STV Pujol, l'espagnol, qui est à 11 minutes 17, qui risque bien de jouer les troubles faites demain. Et puis, vous, David, vous avez 30 minutes 45. Alors, demain, s'il fallait du suspense et s'il fallait de la pression à Cyril Desprez, il ne fallait pas en faire plus. Je crois que ça va être un peu compliqué, oui, parce qu'il a 3 pilotes derrière lui. Je crois que ces 3 pilotes, ils vont tenter leur chance. Je crois qu'ils vont attaquer. Comme à STV Pujol, ils vont peut-être faire aussi une course d'équipe. Donc, je crois que demain, ça va être une grosse journée avec beaucoup de stress. Bon, en tout cas, un scénario, on va dire, palpitant jusqu'au bout dans cette course moto. Et on va tout de suite retrouver, près des mâles motos, Julien, avec deux motards qui roulent ensemble et qui sont ravis d'être là. Dossard 59, Dossard 60. Écoutez, Céline, moi, je me trouve encore du côté des motos. Et on a retrouvé Fred. Alors, Fred, premier lacard, il est toujours là. Ce n'est pas possible, il y a un truc. Expliquez-moi. Oui, toujours là et toujours en course tous les jours. Et mon truc, c'est mon pote Dom, c'est avec lui. C'est grâce à mon ami ici qui me traîne tous les jours sur la piste. On roule ensemble. Non, non, je ne traîne pas. Il roule très bien. Mais c'est vrai qu'on assure à deux. On s'est fait un bon petit train. Aujourd'hui, on s'est amusé comme des fous. On s'est régalé. On ne va pas très vite, mais on se régale. Expliquez-moi, quand on roule à deux, comment on fait ? C'est toujours, on se retourne toutes les 5 secondes. Il y en a un qui ouvre la route et l'autre ferme. Comment ça se passe ? On se connaît au niveau vitesse. Et de temps en temps, on se retourne. Mais sinon, on ne se lâche jamais. On ne se lâche pas. On est tout le temps à attendre l'un ou l'autre. Soit on s'arrête, soit on roule plus doucement pour ne pas en fumer le deuxième. Non, non, on fait un bon binôme. On a tenu 600 km aujourd'hui, côte à côte. Alors, ça veut dire que selon certains terrains, vous devez vous dire « Tiens, là, il va avoir du mal, je vais l'attendre » ou au contraire, « Oh là là, je vais le laisser passer parce que lui, c'est plus de son côté, ça, non ? » Non, je pense qu'il y a des moments où il y a d'autres parties de terrain où on a envie de rouler un petit peu plus vite. Alors, on le laisse partir et puis après, il nous laisse revenir. C'est un peu chacun son tour. Dans la journée, il y a des hauts, il y a des bas. Et quand on a un bas, c'est l'autre qui prend le relais. L'avantage d'être à deux, c'est qu'il y en a un qui tire l'autre. Et alors, qui a tiré qui pour l'instant ? Hein ? Oh, c'est chacun son tour. Nous, c'est un vieux couple. On est unis pour la vie. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis, à Dakar, tous les deux, donc. Ah oui, c'est sûr. Et à deux sur le podium. Bravo les gars, à bientôt. Merci, bonne soirée. Allez, de retour ici au Bivouac, à Tambacunda. On est au Sénégal et je suis avec un ancien vainqueur moto qui est passé en auto. C'est Nani Roma. C'était l'enfant du pays au départ à Barcelone. Ce soir, quatrième de l'étape, c'est votre meilleure, finalement, votre meilleure journée. Vous vous sentez comment ? Bon, eh bien, je suis content parce que chaque jour qu'il passe, j'ai eu un avantage. J'ai commencé comme... Café au lait, c'est très espagnol, ça. Bon, je ne sais pas, mais c'est typique chez nous. C'est vrai qu'avant d'aller à dormir, un peu de café avec douleur, c'est bon. Demain, Dakar n'est plus très loin, mais demain, pour vous, en auto, ça va être compliqué. Beaucoup de navigation. Oui, c'est vrai que maintenant, j'ai Henri qui fait la navigation, mais c'est une étape qu'on doit faire. Tout le monde, il est ici un peu, il y a des gens qui sont relaxés déjà, qui pensent que la course est finie et ce n'est pas encore fini. Et on doit finir demain, on doit faire demain et bon, c'est bon d'arriver à l'hôtel Meridian. Je vous laisse aller vous coucher, merci Nani. On vous retrouve sur la plage tout à l'heure au lac Rose. Et on va tout de suite retrouver Julien qui est avec le dernier quad et il est français. Céline, on va aller voir tout de suite Alain Morel, parce qu'Alain Morel, c'est le dernier quad en route et je crois qu'il y a un petit souci. Bonsoir Alain, ça va ? Oui, bonsoir, oui. Un petit souci, oui, on joue la sécurité, on avait un petit peu de jeu dans les roulements arrière, donc on a préféré l'échanger ce soir. Bon alors, on est si près du but, on passe de réussir, non ? On passe de réussir, oui, j'espère bien. Maintenant, 225 km, ça devrait le faire pour demain, on va assurer. Oui, maintenant on va se laisser rouler jusqu'à la fin, pour mettre un quad à l'arrivée. Alors si c'est le plus important, ça mettre un quad à l'arrivée, ça paraît quand même une prouesse maintenant. Ben, c'est-à-dire que oui, on ne va pas laisser que des motos aller à l'arrivée, on va essayer de mettre le quad. Bon, on est parti à 6 ou 7 quads, c'est bien dommage que les Espagnols étaient bien partis et qu'ils ont abandonné, parce qu'on aurait dû au moins en mettre 3 à l'arrivée. C'est si dur que ça ? Oui, c'est dur. Aujourd'hui, quand je vois les motos, quand je me double les motos, je m'aperçois quand même que le quad, on est obligé de faire le tour des trous et tout, que les motos, ils se faufilent un peu partout et moi, je suis en galère. Des journées comme aujourd'hui, c'est vraiment la galère. Bon, allez, courage Alain, l'arrivée est proche et on va voir enfin un quad à Dakar, ça va tous nous faire plaisir. A bientôt et bon courage ! Merci Julien. De retour ici à Tambacounda, on est au Sénégal, dans la savane, avec Philippe Gache. Vous avez un buggy qui est une création et vous êtes 29e au général. Oui, c'est une voiture qu'on a fabriquée, effectivement. Bon, 29e au général, on était venu avec un peu plus d'ambition, mais on a perdu la possibilité d'un bon résultat en Mauritanie, où on a eu, comme beaucoup de personnes, une pente d'essence pour la Tichyte. Et ensuite, un petit JK à tard, un problème de pompe à essence de nouveau, donc on a pris 20 heures en deux jours et après, on essaie d'aller à l'arrivée. Je trouve que vous avez bonne mine ce soir. Pourquoi ? Parce que je vous ai vu il y a deux jours, enfin hier soir et même ce matin. Je vous propose de voir tout de suite dans le résumé auto de l'étape du jour de ce matin ce qui s'est passé. Alors ça, c'est votre buggy. Ce matin, il n'avait pas bonne mine. Oui, je me suis endormi à 20 km du bivouac en liaison pour entrer hier à Tamacunda, donc deux tonneaux. C'est un truc stupide. Et là, vous voyez votre tête, c'est pour ça que je vous dis ça. Foulala. Enfin, l'essentiel, c'est que vous êtes reparti. Oui, ça c'est Jean-Pierre, mon navigateur, le pauvre. Il n'a rien demandé. Non, c'est stupide, c'est sorti en liaison, mais bon, la fatigue, je me suis endormi et voilà, on a retapé l'auto, on continue. Et vous avez bien fait de continuer parce que ce matin, les paysages et ces singes. Oui, c'est vrai, ils ont traversé la route souvent d'ailleurs. Oui, Peter Ancel les a croisés, on le verra ça tout à l'heure. Voilà, magnifique, un départ du Mali ce matin. La frontière avec un facochère. Ça, on n'en a pas vu. Et les mines d'or de Saviola, c'est un spectacle majestueux pour une spéciale qui a démarré sur les chapeaux de roue. Notamment avec Vatanen, qui va faire le scratch, qui nous dit tout de suite comment il s'est senti aujourd'hui. Je me suis amousé, il faut accepter ça, il faut avouer ça, c'est une piste pour le rallyman, la patrouille a bien marché. Mais c'est vrai que au bout de 200 kilomètres, on a encore perdu le pont avant, c'est-à-dire 300 kilomètres, on a fait avec une propulsion sur le mot. Alors là, c'est la caméra embarquée du Tachyne, je vous la laisse découvrir en direct, Philippe. Chut, c'est universel. Problème de direction pour Yuta, qui va devoir faire appel à son coéquipier Gordon, qui va lui donner des pièces, mais à la part deux heures. Il n'y a pas de direction, c'est tout. Seule. Après, j'ai de direction sans assistance, mais maintenant, je n'ai pas du tout de direction. Pas de chance. Enfin, il conserve quand même la troisième place au classement général à 3h16 et 17 secondes du Pétorencelle. Et ça va bien pour Bruno Sabi aujourd'hui. Bruno Sabi qui finit deuxième derrière Ari Vatanen. C'était rapide. Il marche bien, ces Volkswagen. Ils ont bien progressé aussi depuis l'année dernière. Et là, on découvre nos deux compères, Pétorencelle et Alphand, dans le passage du guet qui symbolisait la frontière entre le Mali et le Sénégal. Pépère, aujourd'hui. C'est impressionnant parce qu'on ne voyait pas le fond. Alors, il fallait avoir confiance. Voilà les singes. Voilà, c'est la première fois, il n'en va autant. Vous avez vu les singes, vous ? Oui, ils sont passés deux ou trois fois devant la voiture, une dizaine. C'est sympa. Et sinon, pour vous, aujourd'hui, ça s'est passé comment ? Là, on découvre justement votre voiture dans le guet. Ça s'est passé normalement. On partait pas très bien. On partait 15e. Donc, on a eu de la poussière. Et puis, depuis la Mauritanie, on est quand même dans une logique plutôt de finir que de faire un exploit. Donc, on roule. On essaie de... Surtout, est-ce qu'il m'arrivait hier au soir ? On essaie de rentrer le mieux possible. À part la panne d'essence entre Zouerat et Tchit, c'était votre pire cauchemar ? Le lendemain, quoi. Je suis arrivé à Attar, à midi, pour leur journée de repos. Donc, on n'a eu qu'une demi-journée de repos. Et voilà, on a perdu beaucoup de temps de ce jour-là. Et il a fallu accepter le fait de... Alors, les classements qui vont être modifiés, sans doute. Enfin, le classement de l'étape, c'est Riva Tannen qui gagne l'étape. Donc, avec 9 minutes 16 d'avance sur Sabi. Au général, Peter Ancel reste en tête à 26 minutes 41. Utah Kleinschmidt, troisième. Et sachez qu'Ari Vatanen a écopé de 12 minutes de pénalité pour un excès de vitesse dans un village. Il y en a eu d'autres, dès que c'est aujourd'hui. De Villiers, plus qu'à 50 minutes du podium, mais ça peut se jouer demain. Oui, c'est jouable. Vous le sortez comment demain, justement ? Apparemment, demain, c'est une étape compliquée en navigation. Donc, les navigateurs sont un peu stressés ce soir. Ils travaillent le roadbook. C'est une étape compliquée en navigation. On peut facilement perdre du temps et se perdre tout court. Vous reviendrez l'année prochaine ? Sûrement, oui. Avec un buggy amélioré ? Avec celui-là, j'espère un petit peu mieux. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Et je vous propose de découvrir maintenant, bien sûr, le Tarmac. C'est l'un de nos collaborateurs qui se promènent. Il a retrouvé un quadruple vainqueur du Dakar, Eddie Orioli. Il est italien, il est connu. Et il est en voiture. En compagnie, Céline, d'un ancien quadruple vainqueur moto du Dakar, Eddie Orioli. Il est reconverti depuis quelques années en auto. Quatrième participation en voiture. Et ma foi, tout se passe pour le mieux, dans les 50 premiers en général. Oui, on est vraiment, je crois que ce soit 36e. Par contre, c'est encore mieux. Si on pense qu'on a perdu beaucoup de temps, l'étape de Tichyte sans gasoil. On est très content parce qu'on n'a jamais avoué de gros problèmes dans la voiture. On a cassé des petites choses, mais vraiment des petites choses. On roule pour arriver au Dakar, c'est clair. Le team, c'est très nouveau. Par contre, on est déjà très content de ce résultat. Et quand vous voyez Stéphane Peterhansel sur les Mitsubishi, ça vous fait rêver ? J'espère un jour d'arriver à refaire ce qu'on a fait ensemble en moto. Il y a Roma, il y a Luc Alfank qui est skier et il est motard aussi. C'est Andrea Mayer qui est un motard. Jutta Clash, c'est un motard. Thierry Magaldi, c'est un motard. Et moi, je suis un motard, mais j'ai besoin peut-être un peu plus de chevaux. Mais maintenant, je suis très content aussi de cette voiture pour cette année. Voilà, Céline, il ne nous reste plus qu'à retrouver Eddy sur la plage de Dakar. Merci Gaëlle, de retour ici sur le tarmac avec, vous voyez, deux camions. Et je suis suivie de près par Thierry Viarto et Dirk Von. Von den Hovel. Voilà, Von den Hovel, pas facile. Alors pourquoi ce camion ? Il est amoché et pourtant, il lui arrivait quelque chose d'incroyable. L'assistance rapide, elle a eu un petit peu, un Saint-Bernard qui est venu la dépanner. Bon oui, le camion qui était en course a eu un petit accident contre un camion local. Et le radiateur et vases d'expansion étaient cassés. Donc le camion était arrêté sur la piste, prêt pour l'abandon. Et bon, grâce à certains produits, ils ont pu se dépanner et rentrer. Alors Dirk, je ne veux que vous appelez que par votre prénom. Vous proposez à tous les motards justement ce KIR de premier secours. On va dire ça, il y a l'assistance rapide et il y a ce petit sacoche magique qui est donné à tous les pilotes. Et grâce finalement à cette petite sacoche, ce camion a pu repartir. Oui, exactement. On a eu une trousse de secours à Barcelone à tous les concurrents, motards et voitures. Sur ce camion, quel soin vous avez prodigué? Pardon? Sur ce camion, quel soin vous avez prodigué? Ah bon, les chauffeurs ont vu dans leur sacoche de secours, disons. Ils ont lu un peu le bouquin sur la spéciale. Et ils ont trouvé un produit miracle pour réparer ici un de vos composants, la vase d'expansion ici. Une burette magique? Oui, exactement. Deux composants. Ça se mélange et ça se durcit après 15 minutes. Et grâce à ça, ils ont pu repartir. C'est important évidemment, ça vous a changé la course. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le camion a pu rejoindre, rattraper les concurrents? Pour nous, le camion était abandonné. On est en train de trouver un porte-char pour le ramener sur Dakar. Et d'un seul coup, d'un coup de téléphone magique, c'est bon, on n'a plus besoin de porte-char. On va se débrouiller. Vous n'occupez pas de nous, on va arriver. Et ils sont arrivés. Génial, merci beaucoup. Voilà, le camion est reparti, l'aventure continue. Et je vous propose maintenant de découvrir comme tous les soirs notre rubric oasis. On va peut-être sortir parce que là, on est un peu à l'étroit. Notre rubric oasis tous les soirs. Et bien ce soir, comme c'était le dernier, on vous a fait un petit best-of. C'est parti. Il y a eu quand même quelques petits coups de gueule, des crises de panique à un moment. Ah oui, il y a une fameuse dame entre Tichyte et Tijika au kilomètre 131, exactement. Qui doit y être encore d'ailleurs. Il faut demander à Franck parce qu'il nous a pété un câble avec cette bonne femme. On lance un avis de recherche. Si quelqu'un connaît la dame du kilomètre 131, est-ce qu'il peut la ramener à Franck ? Pour moi, c'est un petit peu des vacances parce qu'on travaille toute l'année. Et puis bon, je ne vais pas ici pour me reposer. C'est vrai que j'espérais, mais non, c'était tellement dur encore aujourd'hui. Mais le sacrifice, c'est ça. C'est un sacrifice physique, je pense. Et c'est fou ce que ça engendre parce que vraiment énormément de monde me suit et c'est génial. Ça fait vraiment chaud au cœur. Moi, quand je rentre et que je vois tout ce monde-là qui m'ont suivi, je n'imaginais pas du tout. Dans les 30%, 40% qui vont arriver, si on est dedans, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Mon seul classement, moi, c'est d'arriver à Dakar. C'est tout. Je ne garde pas du tout les compteurs, tout ça, aucune importance. On essaie de se faire plaisir, de s'économiser et d'arriver à Dakar. Ça, c'est vraiment la récompense. Fais-les et je pense qu'on les tous un petit peu quand même. On a un objectif, on pense toujours l'atteindre et on s'aperçoit que lorsqu'on est proche de cet objectif, il s'évanouit pour renaître un tout petit peu plus loin. Voilà, c'est fini. C'était le tout dernier bivouac ici à Tambacunda. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à le suivre au bout de la nuit avec des histoires d'amateurs, de pilotes, d'aventures. Demain, bien sûr, ne manquez pas, 14h50 sur France 2, les aventuriers du Dakar avec Gérard Rolls. Et puis ce week-end, bien sûr, tous les best-ofs, toutes les images fortes et les temps forts de cette édition 2005. Alors, je ne pouvais pas vous quitter sans vous présenter mon petite équipe. Il y a Lili, il y a Dom, il y a Jean-Marc, il n'y a Pat Broch et il y a Jérôme. Et ça n'est que ben con. Qu'on a pu vous préparer ces émissions tout au long de ce Dakar. Alors, belle fin de nuit. Et notre... Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sur France 2, vivez tout l'esprit du Dakar avec Total, partenaire officiel. Sous-titrage Société Radio-Canada